Musique 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 ... ... ... ... ... C'est parti. 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 J'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Une dernière imprimition d'EFL. Je n'ai pas pris 100p. Je crois qu'il est en coche dans son texte. Mais on branle un peu. Vous connaissez ce pasteur par cœur, je pense. C'est le seul pour le, pour ce soir que je ne vous ai pas ramené. Il y a beaucoup d'images comme d'habitude. J'espère que ce ne sera pas trop mal foutu parce que je vais utiliser des logiciels très différents de d'habitude. Il faudra pouvoir faire tourner le calibre aussi et je ne sais pas comment l'affichage va se passer. Je ne vais pas vous encombrer avec mes problèmes techniques, ça ne concerne que moi, on s'en fout. Salut Solarius ! Alors, Pfeiffer est là. Poster, vraiment. Est-ce que j'ai pensé aux autres ? Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, Hogarth, Art, Kelly, un peu de Topher parce que je crois qu'il y revient. Beetle Bailey. Ok, ok, ok. Très bien. Là, 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 là. Là, là, là. J'étais là. C'est parti. Ah bah voilà, c'est la fin. Bon, on va pas chipoter pour 6 secondes. Bon, normalement, vous avez le son. Attends, bon, il faudra peut-être que j'affiche mes sources sonores, sinon ça va être le bordel. Voilà, le mélangeur audio au cas où il y a des petits problèmes de son, je peux y accéder. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, on va poursuivre la lecture des spectres de la bande de Alain Rey. On était déjà rentré un petit peu dans le dur la dernière fois, au sens où Rey commençait à multiplier les références lacaniennes. C'est pas forcément les choses que je manipule le plus simplement. J'ai quelques bases. Je me suis intéressé à la psychanalyse quand j'étais plus jeune avec, disons, un petit début d'assiduité. Bon, malgré tout, c'est quand même pas ma spécialité. Et j'ai le sentiment, en lisant, sans vouloir être désagréable, en lisant comment Alain Rey, que c'est pas spécialement sa spécialité non plus. Sans vouloir me dire, j'ai l'impression qu'il y a parfois un peu de légèreté dans la façon dont il manipule les propositions lacaniennes. Je n'ai pas plus surpris que ça, parce que dans ces années-là, dans les années 70, on a d'une part un enthousiasme collectif pour l'analyse, et notamment l'analyse lacanienne, c'est plutôt, je dirais, assez favorable au caractère bigarré, assez expérimental des sciences humaines, de la philo, à ce moment-là. Enfin, ça vient y ajouter une petite touche un peu chelou, mais finalement assez féconde théoriquement. Donc il y a ce cadre-là qui est très, très particulier à cette décennie, qui est très décloisonné intellectuellement. Il y a donc une mise enthousiaste sur le vocabulaire analytique, mais je n'ai pas le sentiment, à l'aune des différentes lectures que je peux faire de cette période, que ce soit fait toujours avec le plus grand sérieux. J'ai peur que beaucoup aient pris un peu trop au sérieux l'assertion lacanienne, selon laquelle ce qu'on ne comprend pas est aussi important que ce qu'on comprend. D'un point de vue psychologique analytique, c'est on ne peut plus vrai. Je dirais que souvent, d'un point de vue intellectuel, la force souterraine qu'exercent sur nous et contre nous les choses que l'on ne comprend pas est également féconde, c'est vrai. Pour autant, on tirait la conclusion que moins on comprend mieux, c'est ce qui nous pend au nez. Si on prend un peu trop au sérieux cette proposition, je serais quand même un peu con. Donc, souvent, dans toutes les disciplines, quand on a lu ensemble comme en Bach-Saint-Dal, on n'est pas loin de cette période où la psychanalyse, je pense surtout à Dami, à Marin, enfin, il y a tout un pan de l'histoire de l'art qui va s'emparer très également du vocabulaire psychanalytique. Parce que la psychanalyse a des propositions très marquantes. On peut dire qu'elle a une façon bien à elle de repenser beaucoup de cadres anthropologiques et de les perturber, ça c'est sûr. Et je dirais que l'intérêt un peu excessif que les psychanalystes portent à l'histoire des images est très partagé dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est réversible, les amateurs, analystes et fabricants d'images vont aussi se passionner pour la psychanalyse. C'est une espèce d'intérêt mutuel, très bien partagé, des uns pour les autres, mais pas toujours avec, je dirais, la plus grande conscience des vraies singularités de ces deux champs. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas spécifique aux années 70. Il me semble que la façon dont les surréalistes, et notamment bretons, avaient cru comprendre la psychanalyse, n'avait pas spécialement Reich-Buy-Freud, qui était plutôt navré par la façon dont ses oseaux s'emparaient de sa discipline naissante. Et c'était pas pour pisser autour d'un territoire, d'une chasse gardée, c'est juste parce que les choses ont un sens, notamment quand on est chercheur et que soi-même, on est dans une perplexité constante devant des objets tout neufs qui s'offrent à vous. La légèreté n'est pas vraiment de mise, en tout cas, pour Freud, celle des surréalistes était un peu épuisante. Je ne sais pas si Lacan souffrait de l'espèce de péril-lacanisme qui régnait beaucoup dans la littérature intellectuelle de cette époque, dans les revues d'analyse, les revues critiques, les revues littéraires, etc. Je suppose que non, lui-même étant plutôt né dans ce cadre, intellectuellement. Lacan, il vient vraiment d'un milieu plutôt littéraire. Il frayait quand il était jeune avec des gens comme Georges Bataille, Maçon, Lérisse. C'est plutôt de là qu'il vient. Je suppose que cette façon qu'ont les artistes de travailler de façon un peu bouille, bordélique, empressée et dévorante de tout ce qui les entoure, « Salut à toi, Suze ! » Cette façon-là n'était pas pour déplaire à Lacan. Il l'appliquait lui-même à sa propre pratique, dans sa façon de considérer les sciences pures et d'utiliser certains terrains conceptuels pour produire pour lui-même des machines. Des machines organisées, des machines à penser, des machines à conceptualiser. Ce qui lui fut d'ailleurs dûment reproché par les espèces les plus, je dirais, fatigantes et obstinées, obtuses, des positivistes tardifs. Je ne donnerai pas de nom. Bref, j'ai l'impression que chez Alain Rey, régulièrement, il y a un certain flottement dans l'utilisation du matériel lacanien. Et j'ai ressenti ça notamment dans la manipulation des concepts de réel symbolique et imaginaire où la moindre des choses, quand on s'empare de cette construction, qui est très opératoire, qui est très intéressante, on peut en faire des tas de trucs, on n'est pas obligé de la faire sienne, bien sûr, mais bon, c'est en tout cas une typologie utile, c'est-à-dire qu'on peut penser avec ça. Mais la moindre des choses, c'est de s'y tenir. C'est-à-dire, si vraiment vous faites rentrer le mot imaginaire dans ce cadre, il devient absolument nécessaire pour que ça fonctionne, que vous ne changez pas de paradigme toutes les 5 minutes, c'est la merde. D'accord, à tout de suite. Tu sais ce que je fais dans ce cas-là ? Je ne sais pas si tu as un freezer ou un congélo chez toi, mais moi je fous mon ordi directement sur une plaque de freezer, tu sais un freeze pack, enfermé dans un sac en plastique, évidemment pour ne pas mouiller l'ordi, pour ne pas risquer de faire des conneries avec un truc humide, mais tu fous ça juste sous ton portable, tu le poses dessus, c'est pas mal, c'est très efficace. Voilà. Quand on a des vieilles machines qui ont un grand mal à refroidir, ça marche plutôt pas mal cette solution. Si tu n'as pas de freeze pack, tu peux poser ça sur un sac de petits pois, surgelés. que tu mangeras demain. Voilà. Donc on va continuer notre lecture des spectres de la bande. Je ne sais plus où on en était la dernière fois. On en était, il s'intéresse d'assez près aux différents discours sur les bandes dessinées. Il était assez moqueur à ce propos, à la fois moqueur à propos des discours internes, c'est-à-dire de la façon dont les bandes dessinées prennent en elles-mêmes en charge la satire, une position sarcastique vis-à-vis de la discipline, comment moquer les habitudes sociales de la bande dessinée. Mais aussi, il se moquait de certaines attitudes fétichisantes, déjà, déjà dans les années 70, parce qu'aujourd'hui on serait plutôt beaucoup là-dedans, de certains chercheurs, avec des outils peu appropriés pour penser les bandes dessinées. Il s'en prenait assez durement à l'encyclopédie en trois volumes, l'encyclopédie des héros de la bande dessinée, écrite par Michael Fleischer, l'auteur américain, qui a fait ça dans les années 70-80, donc à peu près à la période où Alain Rey écrit. Il avait la dent assez dure, à cet égard, je ne sais pas si vous vous en souvenez un petit peu. Donc je pense qu'on va rester un petit peu là-dedans, dans cette espèce de mise sur la table de dissection de la bande dessinée avec les mauvaises calpels. Et on va voir comment, après avoir épinglé et la sociologie, et l'espèce d'hypertypologisation fétichisante, il arrive à explorer d'autres trucs. Donc on en était là, je crois, on était après qu'il lui dit des sottises sur Eulich Steinstein, puisque c'était comme une sorte d'obligation d'en passer par là, salut à Karakir, salut Mandrake, et après avoir donc étrillé un petit peu, je dirais, platement Lichtenstein, ce qui me semblait rapide et injuste, on a vu ça ensemble, il allait aborder d'autres trucs. Le discours sur la BD ne s'accorde au délire spécifique qui fonde le genre que lorsqu'il feint de croire à l'univers de référence. Donc le genre, là c'est un mot malencontreux pour parler des bandes dessinées, mais on ne va pas revenir là-dessus, sur le fait qu'elle ne soit pas un genre. Et il s'intéresse beaucoup à la question du délire, de faire délirer, de ce que les bandes dessinées font délirer, c'est-à-dire la façon dont elle produit un monde, et aussi un univers de narration par un contre-monde de ce monde, un monde contre un monde d'une certaine façon. Donc comment, par le foisonnement de ces figures, on peut comparer le mode d'expansion des bandes dessinées, de leurs cadres, de leurs héros, de leurs figures, au mode de propagation du délire. Donc c'est dans ce cadre qu'il faut replacer cette drôle de phrase. J'ai déjà signalé les étranges travaux de M. Fleischer, encyclopédiste d'un monde donné comme tableau. La dernière fois, je m'étais arrêté là-dessus avec interrogation, puisqu'il prétend se référer à Wittgenstein, mais c'est un peu paresseux, puisqu'il met un monde donné comme tableau avec juste au sens de Wittgenstein en appareil de notes. C'est un peu léger. Je veux bien qu'on se réfère à la notion de tableau chez Wittgenstein, mais il ne s'agit pas juste de faire un petit 1 en bas, en faisant au sens de Wittgenstein, si vous le voulez bien. Ça me paraît quand même un peu lèche. J'ai l'air de dire, « Démerdez-vous avec ça, les cocos. Allez lire Wittgenstein, d'accord. Merci Alain, mais tu ne nous aides pas beaucoup. » Il y avait cette phrase étrange, donc ça, je vous l'avais donc lue. Alors, qui passe à travers son objet supposé, une bande dessinée, une figuration de texte, en évacuant toute interprétation, toute critique. Ce niveau d'archaïsme culturel conscient et choisi est celui des mythes, alors même que la structure narrative de la BD est fondamentalement autre et romanesque. Il s'attèle à critiquer les modes d'analyse des récits en bande dessinée, dès lors qu'elle repose sur un outillage à la fois conceptuel, notionnel et technique, qui appartient plutôt à l'analyse de tout à fait autre chose et en l'occurrence, effectivement, des mythes. Ça ne veut pas dire qu'ils soient finis. Ce genre de malentendus se poursuit. Je vous avais dit à quel point cette malencontreuse façon de travailler encore les bandes dessinées pouvait avoir encore des descendants dans la critique actuelle. C'est le cas de Harry Morgan, analyste assez désastreux et pas très malin. doublé d'une crapule raciste, évidemment, ce qui est encore plus problématique, ce qui ne le rend pas sympathique. Vous allez trouver ça extrêmement gratuit, mais ça ne l'est absolument pas. Si vous voulez voir le degré de médiocrité hautaine et de bêtises racistes, du zozo, allez sur son site adamantine.free.fr et vous lirez des pensums assez affligeants sur sa conception du monde et sa hiérarchie des valeurs avec laquelle je me torche. Voilà. Alors donc, continuons. Les revues spécialisées et les livres donnent mille exemples de cette redondance à critique. L'univers de Buck Rogers et le magicien sont minutieusement déployés sur le modèle descriptif d'une appréhension du réel. On ne voit guère d'exemples aussi purs d'un tel délire sans interprétation à propos des univers de la fiction littéraire. Quel texte serait assez fou pour se consacrer à la description physique et vestimentaire de Goriot à chaque instant de sa vie commue, à la disposition des meubles, des accessoires pendant chaque épisode ? Je pense que... Comment que ça existe ? Je pense qu'il doit bien exister des gens. Alors Goriot, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Balzac, je m'agine que vous connaissez un petit peu. Je suppose qu'il fait encore partie des programmes scolaires. Donc au cas où vous l'ignoriez, c'est un personnage central, pivot de tous les jeux de société, de convoitises, de construction de pouvoir qui se trame autour de la très sordide Pension Wauquiez dans un des romans qui ferait socle de la comédie humaine chez Balzac, qui est plutôt très chouette par ailleurs. Balzac, c'est globalement des lectures qui, pour moi, ne perdent pas vraiment de sel avec le temps. Alors. Excusez-moi. Voilà. Hum. Il n'y a pas vraiment de raison que cette approche obsessionnelle disparaisse. Il me semble par ailleurs que cette capacité à produire un monde de discrétisation à la fois analogique, hiérarchique, qui donne l'impression d'avoir un certain empire sur son objet d'étude, qui est une façon plutôt de s'en débarrasser que d'essayer de le pénétrer, je crois. je ne vois pas par quoi, par quelle manifestation on pourrait croire la voir disparaître et s'étioler. Moi, j'ai des souvenirs assez navrés de l'université, d'interventions d'étudiants en fin de cycle qui venaient présenter leur objet d'étude et dont les méthodes d'analyse, si elles ne s'attelaient pas forcément aux objets du récit, c'est-à-dire au nombre de boutons de culotte du père Goriot, faisaient la même chose en des termes plus illusoirement scientifiques, en narratologie, notamment, c'est-à-dire en découpant au scalpel ce qu'ils pensaient être les sésames pour comprendre l'articulation d'un récit. Rien de très productif intellectuellement là-dedans. Donner lieu à une encyclopédie, à histoire, à topographie, à la reconstitution systématique d'un monde ambiguement évoqué par les constructions figurales et textuelles, tel est le privilège borgésien de la bande dessinée que le cinéma lui-même ne connaît pas. Dans cette opération qui reproduit comble et renforce la fascination, il va de soi que l'hypnotiseur doit disparaître. Le phénomène, la bande en tant qu'objet propre est liquidé. On trouve dans bien des textes d'apparence ou d'intention analytique des traces de cette attitude, celle du consommateur perdu au milieu des spectres après la traversée d'un miroir supprimé par ses reflets. Ce que Alain Rey exige de nous si nous nous mettons à analyser un récit en bande dessinée, c'est que nous en conservions toujours intacte la texture propre en tant que bande dessinée au lieu de la passer au crible d'un découpage qui l'a dissous dans nos habitudes. Et notamment parce que le mode d'apparaître, le type de modélisation de son propre cadre de construction narrative, poétique, fait que d'une certaine façon, c'est pas forcément facile à comprendre mais dans une bande dessinée tout est là. Ce tout est là veut dire que si on doit produire du référent à partir d'elle il n'y aura pas d'extériorité à partir de laquelle il sera nécessaire de courir pour que ce référent conserve son autonomie. Tout est là dans tout le salut Diagiozmane. Oui, ça va. Ça va et toi ? Tout est là. Ça veut dire que la construction héroïque repose sur l'autonomie complète de toutes les expressions comme au sens le plus pragmatique du terme. Tout ce par quoi les choses se manifestent à l'intérieur de ce cadre. La bande dessinée. Tout est là sans perte. Les constructions illusionnistes n'ont pas besoin de se constituer sur la base de références externes du moins pas au stade où nous en sommes de l'analyse puisque je parle là des années 70 puisque le caractère comment on pourrait dire hyper référencé par lequel les bandes dessinées chercherait à s'accomplir dans une relation culturelle avec le reste du monde pour gagner ses lettres de noblesse n'a pas vraiment encore contaminé ce champ. Il n'est pas encore dévoré par l'ambition saugrenue de gagner sa valeur d'artisticité en injectant dans les récits en bande dessinée des ponts culturels de la référence etc. La garantie d'autonomie elle est apportée parce qu'il n'y a pas un point pour lequel le jeu des cases justifierait de faire appel effectivement à un tissu ça ne veut pas dire que les bandes dessinées ne soient pas contaminées par la réalité sociale elles le sont je parle vraiment de ce que ça veut dire que de produire une oeuvre matérielle et de voir en quoi enfin sur quoi repose sa capacité en gros à fonctionner en tant qu'oeuvre que ce soit pour les mécanismes qu'on pourrait supposer illusionnistes qu'ils ne le sont finalement pas c'est d'ailleurs je dirais une des une des choses par lesquelles le bouquin d'Alare fait peut-être défaut c'est d'avoir cru à un instant que ça pouvait être un problème implicite à la bande dessinée que de se poser par rapport au mouvement mais bon il y a des choses je dirais qui sont vite dites c'est peut-être moi qui ai mal compris ce que vous les diriez mais j'ai cru entendre l'écho dans un des moments du texte d'une interrogation sur les vertus comment de la cinématique interne des bandes dessinées reposant sur des éventuels recours des analogies des représentations extérieures c'est pas le cas c'est pas le cas pas plus que quand on lisait ensemble Georges Grosse parlant d'une espèce d'impasse de la peinture devant la question de mouvement de la même manière Grosse commettait une erreur en supposant qu'un problème de peinture pouvait se résoudre ailleurs qu'en elle-même et notamment par le cinéma comme machine à produire une sorte d'idéalité du mouvement devant laquelle la peinture serait impuissante c'est une erreur puisque un problème de peinture n'est pas un problème de comment on pourrait dire de mimesis absolu c'est absurde d'imaginer ça et qu'il serait résolu dans ce cas-là dès l'instant même où on aurait touché à une forme d'exactitude d'ailleurs bien illusoire dans la référence à quelque chose d'extérieur dans le monde des choses c'est-à-dire le monde des prototypes qui sont la base de la figuration non pas du tout c'est bien en tant que problème pictural que la question du mouvement se posait pour les futuristes et de la même manière à l'intérieur des bandes dessinées toutes les questions propres aux bandes dessinées c'est pas parce qu'elles ont des référents extérieurs parce qu'elles construisent des mondes des mondes dans lesquels les figures se déplacent elles ont je dirais un devenir historique à l'intérieur de leur champ un devenir historique qui est constitué sur la base d'un panorama d'un univers on dit ça comme ça d'une série de personnages d'un cadre si vous voulez de quelques thèmes ou de choses comme ça certes ces thèmes ne viennent pas de nulle part je veux dire ils doivent faire écho de façon plus ou moins proche à quelque chose de l'expérience du monde pour autant leur fonctionnement repose sur une disponibilité totale de tous les éléments qui rendent compte à l'intérieur de la bande dessinée sans avoir besoin d'y recourir de recourir à ses origines à ses prototypes à ses modèles si vous voulez à tout bout de champ pas du tout et c'est d'ailleurs à ce titre que Ray pouvait parler d'une espèce d'iconographie autonome portée par la figure héroïque de bande dessinée voilà donc une iconographie qui ne fonctionnerait pas comme un inventaire de conditions extérieures d'apparition de signes pour trouver des référents qui nous permettraient de comprendre les bandes dessinées mais au contraire comme une sorte de corps le héros le corps porteur de la totalité des signes de façon autonome à partir desquels se constitue la réserve iconographique de telle ou telle bande dessinée ces metteurs en ordre du monde que la BD transmet à des millions de cervelles cherchent à cartographier à compléter à justifier par leur discours un autre discours jugé insuffisant et qu'ils nient brutalement alors bon ça ça tient aussi beaucoup au fait que dans les années 60-70 sous une impulsion qu'on pourrait dire plutôt bienveillante des sciences humaines à s'emparer d'objets qui jusque là avaient été méprisés par la critique on commence à écrire de façon savante sur des objets dont tout le monde se battait les steaks jusque là avec beaucoup d'attention avec en tête des gens comme Barth dont vous connaissez le boulot dans ses mythologies sur le catch sur les automobiles etc ça c'est plutôt chouette il y a un vrai plaisir de voir des intellectuels développer un intérêt pour l'immédiatement contemporain et puis pour la pluralité des propositions humaines des productions humaines c'est à dire c'est toujours une joie de voir briser les hiérarchies surtout quand elles sont basées sur des malentendus à l'égard de productions humaines salut Gabriel enchanté bienvenue Gabriel Marpa mais ça porte un comment dire ça engage des conséquences qui peuvent être néfastes c'est à dire que j'ai le sentiment que plus l'objet est considéré comme indigent et qu'il s'agit alors de le rétablir à la hauteur de l'intérêt qu'on lui porte en tant que scientifique donc en tant je ne sais pas que narratologue que sébioticien ou Dieu sait quel hobby analytique alors se renforce énormément le dispositif analytique avec ses rituels scripturaires sa façon d'écrire sa façon de se prononcer de conserver ses cadres d'analyse de produire des typologies de produire des méthodes etc se renforce alors de façon presque démesurée ces méthodes en tout cas les signes par lesquels ces méthodes apparaissent pour bien rassurer tout le monde sur le fait qu'on n'a pas quitté le monde scientifique que ce n'est pas parce qu'on parle de bande dessinée qu'on a laissé en cours de route tomber toute l'autorité finalement de la lecture savante le fruit à feuillet en tout cas c'est un risque encouru et je dirais que c'est hélas un risque souvent largement atteint et bien le risque c'est qu'il ne reste pas grand chose de la bande dessinée dans sa singularité quand elle subit ce traitement c'est à dire on finirait par oublier quel pouvoir très singulier très personnel de fascination elle a su exercer pour qu'on s'intéresse à ce point à elle parce que s'il s'agit de s'intéresser à elle que parce que au nom d'une pop sociologie ou d'une pop philosophie on va s'intéresser à tous les objets du monde alors au fond il est assez indifférent qu'elle ait une quelconque autonomie dans son propre plan vous comprenez le risque encouru avec ce type d'approche c'est la tendance à la période où Ray écrit et je crois que c'est aussi de ça dont il nous parle quand il parle de metteur en ordre du monde donc ce faisant il manifeste qu'il s'agit d'un délire incomplet d'un fantasme mal assuré imparfaitement ancré dans l'illusion réaliste en fait la bande dessinée mime singe et signifie un réel inaccessible que le descripteur tente d'investir par un discours simulateur je pense que là il s'attaque directement au fait que parmi les difficultés auxquelles s'affronte la lecture savante il y a le risque au fond c'est un truc dont on parlait très très bien Bach-Sindal quand il parlait du fait qu'on parlait pas vraiment de la peinture mais des discours sur la peinture ce qu'il nous disait Bach-Sindal c'est qu'il y avait toujours un interfaçage quelque chose qui faisait obstacle à notre regard sur les tableaux c'est ce qu'on en avait dit et bien le discours savant par ses procédés descripteurs et analytiques finalement escamote l'objet dont il parle finit par arrêter de le voir pour plus travailler sur les énoncés que ces choses sont devenues dans la description savante et à partir de là tout ce qui fait le fonctionnement des bandes dessinées fonctionnement propre et bien il disparaît il disparaît derrière l'espèce qu'on pourrait dire de paraphrase pour dire les choses un peu rapidement quand on a fait le discours savant et ça c'est la merde on ne peut pas je dirais mieux rater son objet qu'avec ce genre de pratique ces pratiques retrouvent l'espace du mensonge culturel assumé dans d'autres cultures par l'épopée les mémoires les romans par lettres les manuscrits trouvés et toutes fictions où se désavoue la tromperie elle pose l'immense problème de la réalité sociale des constructions fabuleuses en quoi se résout la difficulté logique essentielle d'un référent absent de toute expérience donc évidemment dans une grande quantité de production de l'esprit à dessiner fictionnel tout le jeu consiste effectivement à réduire au minimum par toutes sortes d'artifices l'espace de référence sur lequel Saut sature un récit quel qu'il soit qui prétend être historique ou qu'il assume pleinement sa position de fiction ce par quoi il va pouvoir s'affirmer de façon tranchée comme une réussite c'est dans sa capacité justement à escamoter la chaîne d'expérience qui le distancie de sa référence et ce que nous dirait en substance c'est que cette question ne se pose pas pour les bandes dessinées notamment pas celle dont ils nous parlent quand ils parlent des grandes bandes dessinées populaires où on ne vise pas du tout à ça les bandes dessinées ne simulent pas un grand récit extérieur qu'il s'agit de réinventer ou de restituer elles produisent des mondes et des mondes avec une certaine autonomie autonomie à laquelle ne peut atteindre le cinéma sinon le cinéma expérimental bien entendu mais quand le cinéma expérimental atteint à son autonomie on va dire projective dynamique cinétique etc il perd de sa capacité en partie seulement mais à à construire des mondes ou en tout cas il construit des mondes qui sont des mondes reposant essentiellement sur des expériences sensitives et il perd la certaine des propriétés narratives immersives du cinéma il faudrait prendre un peu plus de temps pour en parler on ne va pas faire un live sur le cinéma expérimental savoir qu'est-ce que le cinéma expérimental serait par rapport à l'espèce de contrat que représente le cinéma dans ses origines qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand le cinéma se retourne sur lui-même comme machine à produire des bandes des bandes filmées qui vont se dérouler qu'est-ce que le cinéma expérimental réalise du cinéma et aussi déréalise du même cinéma c'est pas le propos des bandes dessinées c'est pas comme ça que la question se pose avec elles donc à partir de là effectivement la question de ce que les bandes dessinées expérimentent en dehors d'elles-mêmes ne se pose pas du tout dans les mêmes termes quelle que soit leur prétention à référer à des causes extérieures quand les bandes dessinées parlent de problèmes politiques comme le fait le pogo de Walter Kelly etc c'est pas le propos parce qu'il ne s'agit pas de les y faire apparaître en comprimant l'espace de référence pour produire tout un jeu de tromperie les bandes dessinées par ce qu'elles sont en ce qu'elles sont affirment leur distance radicale elles ne la cachent pas tu dis quand le cinéma se retourne sur lui-même ça fait du aménique très drôle Suze ça n'est pas un calembour mais c'est très drôle est-ce que ça n'est pas d'un calembour voici remarque c'est encore un calembour Chris Ware et Godard vous dit Gabriel ouais Godard il mène assez loin la capacité à jouer de cette limite en tout cas de garder le contrat rompre le contrat Chris Ware n'a pas ce problème par exemple ça ne ça ne chasse pas le fait qu'il existe aussi tout un monde c'est plutôt celui d'ailleurs auquel j'appartiens qui est celui des bandes dessinées expérimentales mais c'est un tout autre problème pour le coup elle pose l'immense problème de la réalité sociale des constructions fabuleuses cautionnant donc l'imaginé le déliré en lui conférant la forme de la dépêche d'agence ou de l'article d'encyclopédie les investigateurs d'univers sont les meilleurs témoins d'une vertu hypnotique durable enfin c'est rire parce que quand vous ne vous penchez que sur l'univers du bandes dessinées vous soulagez tout le monde d'avoir à la regarder vous pouvez lui parler de ce dont elle parle et du coup ça soulage tout le monde parce qu'il n'y a plus besoin je dirais de s'intriguer de la spécificité des bandes dessinées on n'a plus qu'à dire qu'au fond tel ou tel message peut bien devenir un film une bande dessinée ou un roman c'est du pareil au même évidemment tout ça est complètement faux prendre la bande dessinée pour ce qu'elle est est un objet ce qu'elle est pardon un objet signe social ou encore un flot de messages porté par un médium des plus massifs c'est tout à fait autre chose alors quand on dit qu'elle est portée par un médium massif comprenons à cet endroit là un dispositif éditorial qui est en l'occurrence un des médiums privilégiés des bandes dessinées donc la publication en magazine à cette époque qui est quand même très intense n'est plus le cas aujourd'hui où le format de livre l'a largement emporté pour les bandes dessinées mais à l'époque c'est encore largement les revues et ceci depuis un moment surtout vous allez voir quand on va feuilleter des trucs on va feuilleter surtout des magazines tout à l'heure quand on regardera des images et déjà une bibliographie impressionnante d'où se dégagent plusieurs tendances la description cette fois critique l'analyse sociologique des conditions et celle des contenus l'histoire des genres des écoles des influences l'étude du graphisme et celle du discours l'analyse narrative esthétique etc des synthèses très documentées nous orientent dans un périfiant fatras de papier imprimé retenant ce qui en principe signifie le plus fortement évidemment c'est la grande limite c'est l'obsession de la signification s'allumement et c'est un vrai problème c'est à dire que c'est un problème qui n'est pas propre à l'analyse des bandes dessinées c'est un problème qui existe aussi quand on parle de cinéma cet attachement finalement à maintenir entre le public qui entend les critiques et les oeuvres un lien qui va passer par des repères communs des repères rassurants sur lesquels il n'y a pas à laisser imaginer qu'il y a besoin d'être spécialiste là je vous renvoie un petit essai que j'ai fait chez Adverse qui s'appelle Critique et Création et où je m'étonnais de l'apparente modestie plutôt trompeuse derrière laquelle se réfugiaient pas mal de critiques de bandes dessinées disant nous on n'est pas des artistes on est juste des critiques c'est à dire que le fait de ne pas reconnaître à la critique la puissance d'oeuvre les dédouanait au fond d'aller très très loin dans le regard porté sur les bandes dessinées c'est à dire ils pouvaient rester comment modeste en ce sens qu'ils se refusaient d'une certaine manière à devenir spécialiste de quoi que ce soit c'est à dire à développer des outils spécifiques une pensée spécifique et donc à rompre forcément à rompre la séduction avec le public parce que d'un seul coup risquaient d'apparaître et bah oui des trucs qui demandaient de bosser un petit peu bosser un petit peu c'est la dernière chose qu'un critique se risquerait à faire s'il veut conserver l'illusion qu'il a un rapport immédiat avec le public pour d'une certaine manière l'amener aux oeuvres ce qui est un mouvement évidemment extrêmement vaniteux et qui rentre largement en contradiction avec la modestie apparente des moyens qu'il se donne cette abondante littérature procure les éléments d'une connaissance historique et surtout philologique mais l'histoire culturelle économique sociale recouvre des dynamismes profonds et la philologie se doit d'alimenter un savoir théorique sous peine de s'éterniser en exégèse d'où la tension vers un savoir spécifique qu'assume l'activité impérialiste des théories du sens alors les théories du sens évidemment elles pleuvent à cette période on est en plein avènement général du structuralisme et évidemment c'est comme si les outils de la linguistique avaient dévoré tout le champ de la recherche et toute la possibilité même de commencer à écrire des trucs sur des trucs à penser quelque chose des objets produits en société le structuralisme finalement c'était une valeur assez refuge je dis c'était parce qu'il y a beaucoup de disciplines plutôt de disciplines analytiques et critiques dans lesquelles ça a un peu disparu pour les bandes dessinées c'est encore très présent hélas la sémiotique de la bande dessinée implique diverses difficultés celles qu'on rencontre dans l'analyse des objets signifiants complexes cinéma théâtre opéra alors évidemment comment cette espèce de constante du regard porté sur ces différents objets cinéma théâtre opéra elle s'attelle pas simplement aux valeurs produites comme signification transportées c'est à dire que raconte tel ou tel film elles ont évidemment tout leur attirail aussi d'analyse des composants de ces films de ces pièces de théâtre etc mais en fait ces analyses de composants d'opérateurs si vous voulez elles se donnent pour exister je dirais une seule condition et un seul objectif de faire revenir à la surface de ce questionnement-là de ce questionnement théorique la composition des œuvres au service de ces objets terminaux que sont les transports de discours donc on tourne un peu en rond on va analyser tel ou tel dispositif narratif tel ou tel trope tel ou tel figure tel ou tel mode d'écriture ou telle ou telle façon de constituer un décor de théâtre etc que dans la mesure où il est censé conduire d'une manière plus efficace même dans sa spécificité reconnue vers un sens et un discours donc il y a quelque chose d'un peu circulaire en tout cas il y a cette obsession-là de prendre en considération les éléments seulement pour ce type de vertus supposées tout d'abord l'étude du visuel et du figuratif est rebelle aux catégories de pensée héritées de la linguistique qui envahissent et terrorisent le domaine de la signification lui il vit ça comme une terrorisation quasiment il faut dire qu'il est en plein dedans il pense que s'il s'intéresse à la psychanalyse le père Array je pense que c'est aussi pour se soulager de ça parce que si la psychanalyse ne fait pas l'économie de construction théorique très savante de construire des typologies des structurations de l'inconscient extrêmement complexes de créer des topiques pour autant le mot d'ordre de la psychanalyse n'est pas du tout la scientificité objective mais au contraire le caractère irreconductible de l'expérience singulière le terrain de la psychanalyse c'est pas du tout l'objet c'est le sujet et à partir de là je pense que Array il voit la possibilité en fait comme plein d'intellectuels dans cette période là de se soulager de la prétendue unique forme de rationalité tolérable dans le mode de travail sur tous les objets voilà ces catégories donc transférées donnent lieu à des nécessaires métaphores que des enthousiastes oublient parfois de tenir pour ce qu'elles sont de tenir donc pour des métaphores en outre la narrativité notion centrale crée un appel d'air où s'engouffent des concepts puisés pour la plupart dans l'étude de la littérature et des mythes s'en suivent encore des transferts où la spécificité de l'objet est noyée réduit ou contournée par le métalangage donc le langage sur le langage alors évidemment ce que je vous disais quand au lieu d'observer un objet on finit par observer la paraphrase qu'on en fait c'est déjà une opération d'une certaine manière métalangagière et il y a aussi la façon de considérer qui est encore très vivace vous pouvez trouver des travaux très récents sur les bandes dessinées qui font le raccourci aberrant de parler de la bande dessinée comme d'un langage ça n'a absolument aucun sens mais ça suffit à satisfaire beaucoup d'analyses d'exégètes qui par là même peuvent non seulement appliquer les opérations d'analyse héritiers de de celles des analyses de discours que ce soit la linguistique ou les analyses de discours littéraires mais aussi du coup produisent effectivement un caractère métalinguistique c'est-à-dire celui d'opérer un certain nombre de constructions descriptives et non-ciatives sur quelque chose qui est déjà supposé être lui-même descriptif et non-ciatif donc là métalangage encore la linguistique envahit les sciences humaines de notions acclimatées diachronie synchronie paradigme syntagme compétence sont du domaine commun la théorie de l'information donc à l'époque où écrirait une star non négligeable du fantasme de la rencontre entre l'analyse sociale et l'analyse des médias c'est évidemment McLuhan qui a beaucoup beaucoup de succès qui est beaucoup lu et souvent cité à cette époque la théorie de l'information fournit les mêmes clients et par surcroît les mêmes linguistes de codes messages canaux médias donc là on pense à l'indéboulonnable Perth peut-être vous avez l'habitude de prononcer Perth mais enfin c'est le même zozo je crois que ça se prononce Perth et c'est une figure centrale du vocabulaire théorique de cette époque on s'amuse avec les notions logico-sémantiques sans toujours remarquer que symbole par exemple à deux sens opposés selon la référence à Saussure ou à Perth donc ça on en a parlé la dernière fois donc on ne va pas revenir là-dessus sur la différence entre Perth et Saussure sur ces questions cet arsenal est accessible seulement les fusils et les munitions ne sont pas toujours du même calibre comme dans l'armée française de 1940 je ne sais pas à quoi il fait référence mais bon et puis les travaux universitaires donnent au concept moins diffusé un indice d'amour qui reste attaché aux personnes le terme subtil et la notion révélatrice attachée au nom d'un directeur de thèse ou d'un maître influent par la vertu de quelques séminaires séminales peut conférer un dynamisme inattendu à des concepts élaborés pour un objet incomparable en gros il y a dans les années 70 80 comme aujourd'hui des figures d'autorité qui servent un peu à tout du seul fait d'être des figures d'autorité savantes dont on a l'impression que le nom est un véritable sésame pour nous indiquer qu'on est en train de bien penser si on pense avec elle dans ce domaine comme ailleurs il faut évoquer le système symptomatique parfois fantasmatique des renvois aux auteurs travaillant sur d'autres objets un lieu commun de la référence en sciences humaines s'y déploie ou s'exercent les variations sur le thème des modes intellectuels lieu commun dans la définition relève de facteurs échappant de toutes parts à la science enfin la systématisation nécessaire à l'analyse structurelle si elle concerne les préalables obligés produit une atomisation plus profitable à la connaissance des conditions psychophysiques et aux taxonomies qu'à la saisie des sens spécifiques effectivement on peut si vous voulez on peut utiliser des outils comparables pour la jeunesse des oeuvres quelles qu'elles soient en ce sens où par exemple elles naissent conjointement contemporainement dans une même société donc on ne prend pas beaucoup de risques à s'intéresser au cadre social et politique dans lequel naissent les oeuvres sans grand risque de se tromper en se disant de quoi elles dépendent par exemple de quels interdits et de quelles ouvertures elles dépendent et par là même on peut faire jouer sans trop de trahison des parallèles mais ces parallèles ne vont nous éclairer que sur le cadre lui-même le cadre d'apparition sociale de telle ou telle bande dessinée de tel ou tel film de tel ou tel opéra ça ne va pas nous aider pour mettre en lumière les valeurs singulières les valeurs spécifiques de l'objet lui-même vous pouvez vous en douter tout début de discours systématique sur les objets de l'homme porte en soi le regret d'un plaisir perdu et l'abandon de la délicieuse intuition je ne sais pas si on n'avait pas déjà vu un petit peu ça je ne sais pas peine l'ençon déjà plus cohérent que Sainte-Beuve en ont oublié les charmes alors Ten et Lançon Ten c'est quelqu'un de tout à fait oublié c'était je crois un pote à Flaubert si je me souviens bien j'en ai lu très peu parce que j'avais chopé 2-3 bouquins au Brawl de Bruxelles à la place du jeu de balle qui en fait tomber en désuétude salut Louisa c'est un esprit plutôt conservateur vraiment même très conservateur c'est un écrivain un historien critique littéraire surtout c'était un membre de l'académie versé dans les beaux-arts il a aussi publié une histoire de la littérature anglaise il a écrit pas mal pour la revue des deux mondes etc il est connu surtout pour une histoire comment assez réac de la révolution française sous un angle plutôt conservateur c'est dans un bouquin qui s'appelle les origines de la France contemporaine il est très hostile à la révolution on pouvait l'imaginer pour lui c'est la source de tous nos problèmes de tous nos malheurs et c'est un bouquin plutôt tissé d'approximation mais surtout il a une vision de l'histoire assez étrangement naturaliste dont tous les faits reposent sur une sorte de développement biologique propre la biologie propre du développement historique qui est lisible sur une espèce de plan général culturel racial et évidemment hiérarchique dans une vision civilisationnelle de l'histoire quant à Lançon lui c'est plutôt je crois si je me souviens bien un historien plutôt progressiste on lui doit des inventions notables dans le domaine de ce qui va jeter les bases de la sociocritique voilà il lui s'intéresse aux influences sociales qui vont présider au processus d'écriture à leur naissance à leur création voilà et donc c'est un type qui va bosser sur la pédagogie les processus pédagogiques il faut rendre compte de tout ça de ses découvertes et notamment lui il a une vision comment générale pas inintéressante de l'évolution littéraire comme un ensemble de mouvements d'agencements dans le temps des formes d'écriture il a écrit une histoire de la littérature française que j'ai pas lu donc je peux pas vous dire grand sur donc plus cohérent que Sainte-Beuve donc Sainte-Beuve je crois que vous en avez déjà entendu parler on en entend surtout parler pour le mal qu'en a dit Proust ça veut pas dire que tout le monde a lu le contre Sainte-Beuve de Proust c'est dommage c'est plutôt un feu de bouquin c'était un critique littéraire qui était lié comment au mouvement romantique attendez ouais c'est ça je vérifiais que j'avais pas déjà lu ce chapitre c'est juste parce que je l'ai relu pour moi-même et j'ai l'impression de lui en avoir déjà causé mais sans doute parce que je lui en ai causé dans ma tête ouais je vais leur raconter ça par exemple voilà donc c'est ça donc lui Sainte-Beuve c'est typiquement comment un essayiste comment lui aussi un très conservateur il écrivait dans une revue royaliste de politique de philo et de littérature dont j'oublie le nom attend comment elle s'appelait la revue dans laquelle il écrivait Sainte-Beuve la revue contemporaine donc on lui doit vous le savez grâce à Proust la plus inutile et la plus stupide forme d'analyse littéraire qui est encore très très goûtée chez les crétins qui cherchent un refuge assez confortable derrière des données comptables qui sont fondées à la fois sur la biographie des auteurs et puis sur la recherche sur la base de ce biographisme des intentions de l'auteur voilà donc il a raté par sa grande méthode il n'a pas su voir je dirais la plupart des grandes oeuvres chez ses contemporains il est passé à côté d'à peu près tout donc j'ai l'habitude de dire de lui que c'est plutôt une boussole qu'indique le sud en cela il peut être utile voilà c'est une référence récurrente Sainte-Beuve de Maurras qui va nous le rendre encore plus sympathique salut pleurs de joie alors oui comme on était dans ta tête quand tu nous as causé dans ta tête on s'en souvient très bien dans ma tête dans ma tête vous vous en souvenez très bien dans la vraie vie enfin dans la vôtre dans vos têtes je ne sais pas sauf si c'est vos têtes de ma tête celle dont tu parles d'ailleurs à l'instant es-tu vraiment là est-ce que je suis vraiment en train de vous parler et on en a oublié tous les charmes il est permis de s'ennuyer à Jacobson plutôt qu'à Spitzer mais Barth reconquérant reconquérant le plaisir nous dit-il compromet ses anciennes rigueurs alors Barth il est aimé d'affaire tout le monde à cette période sans doute par son ouverture d'esprit je dirais sa bienveillance à l'égard des objets qu'il étudie on ne peut pas soupçonner Barth de faire semblant quand il s'intéresse aux objets du quotidien j'avoue ça concourt à le rendre effectivement extrêmement sympathique Jacobson je ne sais pas si vous voyez qui c'est je ne sais pas si on lit encore beaucoup ça c'est un un linguiste d'origine russe mais bon je crois qu'il a vécu essentiellement aux Etats-Unis assez célèbre je n'ai plus aucun souvenir du cadre théorique dans lequel il travaillait parce que c'est vraiment très très loin de moi mais il travaillait à une espèce d'extension des questions linguistiques dans un cadre beaucoup plus général une sorte de théorie générale de la communication ce n'est pas le seul il y a plein de gens qui se penchent sur cet aspect-là des rapports à la communication c'est le cas je ne sais pas c'est le cas de Peirce par exemple mais c'est aussi le cas de Goodman c'est des gens qui visent à ne pas rabattre la question de la communication uniquement sur la communication comme en verbale et langagière mais à un cadre beaucoup plus général social historique etc donc des questions qui touchent le tout des relations inter-individuelles quant à Spitzer je ne sais pas c'est juste que c'est un stylisticien je crois je n'ai jamais lu ça donc je ne peux pas vous en dire grand chose j'en suis vraiment désolé Dès lors qu'une visée théorique est assumée par des institutions revues universités congrès manuels on peut sans grand mérite accuser ses visées sociales son idéologie cette facilité ne reste jamais sans emploi évidemment pour autant bon évidemment c'est très insuffisant certes on peut on peut imaginer qu'une des faiblesses de ces grands dispositifs théoriques et analytiques c'est d'être là aussi socialement légèrement circulaire au moins dans les cadres de diffusion et du coup de reproduction de ces constructions reproduction sociale certes mais aussi reproduction théorique et notamment si elles fonctionnent beaucoup sur on pourrait dire des courants qui même quand ils ne sont pas autoritaires d'un point de vue ni théorique ni humain enfin s'ils ne sont pas conduits par des gens qui vous assènent des pensées systémiques pour autant la circularité du fonctionnement institutionnel aboutit à des constructions d'autorité et d'une certaine paresse finalement dans la capacité à revoir son outillage pour penser des nouveaux objets voilà alors tu nous dis Jacobson tu crois que les tures dans le syllabus de la vulgaire en linguistique c'est possible pleure de joie moi je suis passé par la case Jacobson quand j'étais à l'université mais bon je vous parle du siècle dernier il y a bien longtemps j'étais à l'université en 88 et je pense qu'elle a beaucoup changé de gueule donc je ne me risquerais pas à vous dire qu'est-ce qui s'enseigne aujourd'hui dans les universités parce que j'en sais foutre rien et surtout pas en linguistique qui était pour moi qu'une option une chouette d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup appris mais bon tout ça j'en suis désolé est un peu loin donc résultat en linguistique désormais je lis quelques personnes et je ne connais plus que ces quelques personnes je lis benveniste méchonique enfin bref on a déjà dénoncé dans la sémiologie justement à propos de la bande dessinée une image construite pour récupérer son objet en termes de pouvoir une forclusion du sujet et du désir au profit d'une image neutralisée de l'imaginaire et encore une évacuation des valeurs d'usage au profit d'une circulation d'équivalence donc des valeurs d'échange là il reprend comment la la thématique marxiste à cet endroit là alors il emploie des termes dont je ne sais pas trop ce que ça veut dire là il dit une image construite pour récupérer son objet en termes de pouvoir avec les bandes dessinées une forclusion du sujet et du désir au profit d'une image neutralisée de l'imaginaire écoutez moi je vais vous dire ce que je sais de la forclusion qui est un terme vraiment pour le coup complètement psychanalytique alors le terme de forclusion il apparaît dans la théorie freudienne mais il ne fait qu'il y apparaître il y affleurait il est présenté par Freud dans le cadre d'un questionnement sur le fonctionnement du refoulement et quand il dysfonctionne apparaît ce terme à un certain moment il est considéré moi je vais vous donner ce que j'en sais dans un cadre où il a trouvé toute sa place toute son expansion c'est à dire dans le cadre de la théorie lacanienne voilà la forclusion serait dans le cadre de la théorie lacanienne toujours pareil je vous explique rapidement le cadre ça ne veut pas forcément dire que je fasse mienne les conclusions lacaniennes même si je n'ai jamais caché mon intérêt pour ces propositions parce que j'aime bien penser avec ça la forclusion serait aux sources de la psychose quant à un processus normal si vous voulez d'attribution d'existence à une place assignée d'un signifiant quelconque ce n'est pas déroulé normalement c'est une mise en équivalence sans aucune distance sans aucune distance d'une position symbolique métaphorique allusive n'importe quoi d'un signifiant avec sa signification réelle tout ça se passe au cours de la construction du sujet donc évidemment on fait le photo de sa construction même si un sujet est toujours en construction mais dans son enfance c'est-à-dire que les plus grands mouvements supposés de cette construction notamment en termes de refoulement apparaissent généralement dans pense-t-on dans le cadre psychanalytique dans les premières années de vie mais bon ça ne veut pas dire qu'une existence est figée de ce point de vue pas du tout l'analyse repose aussi beaucoup sur l'idée que les processus de refoulement accompagnent toute expérience traumatique donc du coup largement au-delà de la construction du sujet enfant donc en gros quand l'attribution à sa juste place d'un signifiant quelconque n'a pas été faite à temps en termes juridiques la forclusion c'est quand un droit quelconque n'a pas été exercé dans le délai pour lequel il était prescrit on n'a pas exercé ce droit et dans ce cas là il est tombé en déchéance il ne peut plus être exercé d'accord donc la forclusion d'un signifiant si vous voulez c'est donc du trop tard qui peut revenir alors violemment sous forme comment actualisé mais plutôt dans une psychose parce que justement il n'y a pas eu le processus on va dire normal le développement normal névrotique du refoulement donc quand Freud va jeter les bases de cette notion la notion de la forclusion qui est bon essentiellement lacanienne lui il l'a fait voisiner du refoulement mais justement il en distingue il évoque la cohabitation du statut contradictoire d'une représentation non pas une représentation qui peut être même conflictuelle complètement donc il y a une source de confusion dans la nécessaire coupure qui doit exister entre le moi et le reste de la réalité juste pour exister pour apparaître à soi-même qui du coup ça fonctionnerait cette forclusion comme un dysfonctionnement du refoulement qui est le mécanisme habituel de défense des traumatismes d'accord donc ça interdit l'intégration de ces signifiants des représentations inconscientes si vous voulez qui assure le bon mécanisme d'un refoulement et en abolissant à quelques niveaux de représentation que ce soit ça empêche ces signifiants d'atteindre le moi en quelque sorte donc il n'y a pas de gestion si vous voulez de l'insupportable il n'y a pas de traitement des effets d'un traumatisme mais il y a une sorte d'abolition de tout ce qui en permettrait la forclusion pardon la représentation donc ce serait c'est ça la forclusion c'est ce dysfonctionnement aux sources de la psychose alors on parle beaucoup chez Lacan de la forclusion du nom du père et là quand il parle de la mainmise par la sémiologie par exemple d'une image construite pour récupérer son objet en termes de pouvoir et d'une forclusion du sujet et du désir au profit d'une image neutralisée de l'imaginaire alors on a expliqué la dernière fois ce qu'était le plan de l'imaginaire donc le plan le plus immédiat si vous voulez le plan asymbolique mais qui n'est pas insaisissable contrairement au plan du réel et dire encore une évacuation des valeurs d'usage au profit d'une circulation d'équivalence une valeur d'échange pour tout dire un refoulement et donc ça marche pas dans sa phrase parce que déjà on est en pleine période de freudaux marxistes aussi à cette période c'est le moment où Lyotard écrit des rives autour de Marx et Freud c'est un très chouette bouquin par ailleurs mais la combinatoire freudaux marxiste produit une machine théorique qui intéresse beaucoup les intellectuels de cette époque il y a des psychanalyses marxistes passionnantes il y a des gens comme Marcus qui ont beaucoup fasciné les penseurs de cette époque mais dans cette phrase quand il nous dit pour tout dire un refoulement je pense qu'il n'a pas bien compris ce qu'était la conclusion parce que précisément le refoulement n'est pas la forclusion la forclusion c'est ce qui advient quand le refoulement ne fonctionne pas donc je pense qu'il y a un malentendu lâché à l'arrêt dans ce qu'est la forclusion alors il dit que c'est une allusion franche à un texte de Covin Frénaudéruel et Toussaint dans l'avant-propos subtilement masochiste d'un recueil de travaux la bande dessinée et son discours communication 24 dont il sape les présupposés et le fonctionnement même il dit le dehors de la sémiologie indispensable à une telle critique à la forme d'un meuble assez notable au cabinet des analystes ce divan que je formule autrement en écriture dit vent donc dit du vent il fait un calembour typiquement lacanien et synonymiquement sublime porte la sublimité d'un orifice venant surtout je le crains de son absolue fermeture alors ce à quoi il fait référence la revue communication j'ai retrouvé parce que je vous aime bien je vous cherche des trucs j'ai retrouvé le texte de ce truc là je peux vous le dire donc cette espèce d'avant-propos où est-il hop 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 la bande dessinée et son discours communication numéro 24 prologue donc c'est là alors est-ce que je peux vous le lire en partie je peux voilà j'ai chopé ça et voilà ce qu'ils disaient ces gens pour lesquels ils parlent d'un document complètement masochiste alors qu'est-ce qu'ils disent donc pour qu'on comprenne un peu à quoi Ray fait allusion alors le texte dit l'actualité la nécessité du retour critique sur le pouvoir et les prétentions de la sémiologie les essais de repérage de sa place et de sa fonction dans l'espace idéologico-politique constituent aujourd'hui les points essentiels d'un programme de recherche donc une sorte d'autocritique à ce moment là de même que la bande dessinée avait pu jouer un rôle dans la constitution du champ et de la science sémiotique elle continue d'occuper dans la déconstitution de ce champ et de cette science une part non négligeable c'est sans doute que la bande dessinée n'a jamais voulu se laisser absorber entièrement par l'ordre des discours légitimes et que son discours en ce sens est resté plus ou moins flottant mais c'est de cette résistance même qu'a procédé l'érection de ce qu'on pourrait appeler le statut sémiologique de la bande dessinée et qui n'est que l'image qu'on a voulu donner d'elle dans le pouvoir dès lors cette résistance servait la sémiologie en tant que celle-ci a trop souvent été une parade obsessionnelle à l'impossibilité justement de réduire certaines pratiques signifiantes à l'ordre du discours du modèle et du code donc il faut la maintenir parce qu'elle ne se maintient pas si je comprends bien il faut dire aujourd'hui que la bande dessinée n'a jamais cessé de déborder du modèle et que si la bande dessinée conçue comme portion du territoire sémiologique est traversée par la même ligne de force réflexive qui bifide ce territoire dans son ensemble elle ne la recoupe pas non plus exactement la bande dessinée comme objet de la sémiologie a toujours été un objet quelque peu déviant elle l'est dès lors que dès lors qu'on cesse de la penser justement comme bifidant le territoire on doit entendre j'imagine qu'elle le bifide on se sent ce qu'elle s'en sentait appartenir à deux champs celui de l'image et celui de l'ordre du discours à ce détail près que c'est faux que ça n'est pas ce que les bandes dessinées font et que tant qu'on les pense effectivement comme profondément combinatoire de ces deux champs on les rate on passe complètement à côté de ce qu'elles sont je vous ai déjà parlé des processus de cristallisation de condensation des opérations du discours et du dessin qui rendent absolument impossible et puis il nécessaire la coupure entre ces deux plans à mesure qu'on lit qu'on regarde une bande dessinée le faire c'est justement avoir toutes les chances de se heurter à aller aux difficultés dont parlent nos vaillants sémiologues dans leur rejue donc dans cet avant-propos du numéro 24 de communication est-ce qu'il y a un sens particulier à VIFID par rapport à SIND dix pleurs de joie pas sûr pas sûr je pense que c'est un terme plus élégant qui insiste sur le caractère comment vraiment juste si les choses sont BIFID on peut imaginer comme la langue du serpent qu'elle produise une espèce de double voie qui s'écarte l'une de l'autre puisque c'est cette langue dont on dit qu'elle est BIFID qui vont plus rejoindre SIND apparaît plus comme un découpage territorial il me semble donc j'entends dans BIFID quelque chose comme un mouvement parallèle qui se poursuit mais oui tu as raison c'était peut-être pas nécessaire de recourir à ça sans doute sans doute pas alors objet déviance sa déviance s'observe une première fois de ce qu'elle a dû être créée de toute pièce si on peut dire à titre d'objet possible d'une science gros avantage tactique pour la sémiologie où la création de l'objet servait de preuve à ce qu'une véritable science était en train de se constituer intéressant à cette création à la fabrication des nouveaux objets culturels et scientifiques toute une génération de chercheurs a pris intérêt aux deux sens du mot plaisir et profit il y a tout intérêt pour un plan théorique naissant de prendre des objets qui vont se laisser faire d'une certaine façon ils vont se laisser faire parce que d'une certaine manière le territoire n'est pas occupé il ne s'est pas encore emparé de ces objets ils sont disponibles d'une certaine façon pour que se co-construise avec elle avec les bandes dessinées l'espace d'analyse ici qu'on prépare pour elle à ce détail presque cet espace d'analyse évidemment n'est pas construit pour elle mais pour un plan beaucoup plus large des rapports au discours au langage et au signe et du coup d'une certaine manière les bandes dessinées deviennent les victimes de cette construction bien plus qu'elles en sont les partenaires alors mais aussi et surtout cette déviance se conclut de ce que la bande dessinée implique l'enfance et en quelque sorte la régression à titre de cette implication elle appelle la psychanalyse comme la psychanalyse l'appelle ok alors bon évidemment elle implique l'enfance au moment où ces gens écrivent faut pas trop se foutre du monde on peut gager que d'un point de vue statistique oui la plus grande quantité de bandes dessinées produites le papier des magazines a pour destination la population enfantine mais pour autant ça n'est pas ça n'est pas une condition intrinsèque ni de son existence ni de sa singularité et mieux encore les bandes dessinées ont commencé leur histoire en étant aussi largement adultes les bandes dessinées de Winsor & McKay dès le début de l'histoire des bandes dessinées ne s'adressent pas spécifiquement à des enfants et d'une manière générale au moment où ces gens écrivent c'est assez faux je veux dire je vous ai parlé de MAD la dernière fois ce sont évidemment des bandes dessinées qui sont destinées à un public adulte et les bandes dessinées à la destination d'un public adulte là où c'est le plus drôle c'est qu'elles font l'objet du plus gros de l'analyse de cette époque du coup il ne faut pas trop se foutre du monde la psychanalyse science du sujet le sujet la bête noire de la sémiologie au moins là-dessus ils sont très clairs ils ont bien raison nul doute à partir de là que la sémiologie ne trouve d'abord à se rompre à l'endroit de la bande dessinée avec la même précision qu'elle avait montré à y trouver l'un de ses premiers points d'application et d'appui défait comme objet de science la bande dessinée revient comme bon objet du désir infantile qu'elle n'avait pas cessé d'être plus et mieux que tout autre objet de la sémiologie donc on ne peut pas dire mieux pour excuser d'une certaine manière la faiblesse de son outil de départ en y faisant rentrer un deuxième appareil théorique celui de la psychanalyse qui soit dit en passant n'a pas spécialement pour objet non plus l'enfance la construction comment la construction des relations au désir là encore c'est toute la vie et que je sache les sujets qui vont sur le divan des analystes et qui permettent à l'analyse d'exister depuis Freud sont des sujets adultes et c'est pas parce que les mécanismes de construction du sujet effectivement puisent pour leur cadre théorique celle de la construction enfantine que cette relation là à la psyché au psychisme est privilégiée avec l'enfance qui ne sont donc ni les destinataires ni le socle d'organisation est complet je veux dire de l'outil analytique alors que disent-ils d'autres d'entrée de jeu qu'une précaution soit prise il ne s'agit pas de brandir le spectre de la psychanalyse pour chasser les mauvais esprits de la sémiologie pourtant l'impression que ça donne pourquoi les spectres d'ailleurs est-elle déjà morte à ce moment là je croyais qu'elle était morte avant-hier chez Thomas et Durand il est fait appel ici précisément à la fin de cette livraison donc il parle de la revue en question la revue dans laquelle c'est publié la revue communication il fait appel ici à la psychanalyse comme un recours partant la position qu'elle occupe d'ailleurs de manière intermittente ou isolée est d'abord stratégique et réactionnelle il est question de déconstruire un certain type de discours sémiologique sur la bande dessinée et la valeur de l'instrumentation freudienne ne saurait être saisie que dans ce moment dialectique ok 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 bon la préface est quand même un petit peu longue je ne vais pas vous la faire en entière mais si vous voulez je vous la donnerai dans le discord voilà vous pourrez aller la chercher ça vous permettra comment ça vous permettra de de voir en entier à quel texte faisait allusion comment Alain Rey dans sa petite note critique de bas de page allez on retourne à Alain Rey si vous voulez bien alors scindé ça peut se faire en 3 oui en 4 alors que bifidé c'est que 2 oui c'est ça voilà par exemple il y a cette image c'est le côté territorial du scindé enfin bon peu importe cette attitude est sujette aux catégories critiques qu'elle mobilise elle généralise à l'extrême elle atteint toute science non formelle elle n'expose nullement à un sujet nu et discours très visiblement en termes universitaires car l'inconscient la forclusion et le désir sont plus que jamais conscients exclus et châtrés quand on les parle dans l'institution évidemment je dis évidemment parce que l'endroit où se fait la théorie analytique c'est pas à l'université c'est effectivement dans le cadre de l'analyse là où les psychanalystes pensent des trucs c'est dans leur confrontation au cas c'est à dire au sujet réel salut ragdou bifidé c'est plus actif la référence je suis pas sûr qu'on la comprenne encore avec d'où elle existe encore cette publicité pour le bifidus actif est-ce que c'est pas une référence des années 90 ou 80 même ces remarques sont de sympathie mais je crois que le livre qu'on parcourt les mérite un peu moins en effet un texte d'humeur peut prétendre aux vertus du sujet global et mettre en scène les retours furtifs du refoulé au contraire un discours d'intention scientifique s'inscrit dans une économie fonctionnelle et se doit de ramener au rationnel tout ce qui vibrillonne loin du surmoi alors vibrillonner c'est s'agiter continuellement tout ce qui s'agite loin du surmoi loin de cette petite voix maléfique de l'autorité qu'on exerce contre soi dans l'imagination que l'on se fait de l'autorité sur nos actions le surmoi c'est ça c'est cette espèce de sale chose qui travaille en vous pour vous rappeler sans cesse à l'ordre et organiser votre comportement en vertu de lois qui vous paraissent intransgressibles et auxquelles vous vous s'y mettez complètement qui sont le large produit de votre imagination de tout ce que l'on doit faire en société quant au discours universitaire plus souvent didactique et donc répétitif obsessionnel métaphoriquement il tend d'abord à l'utilité son sujet est tenu de s'ériger en images de compétences en visée de notoriété micro-sociale on parle de la micro-société savante évidemment tout son langage est de surmoi recouvrant cette pulsion socialisée s'affirmer dans un univers où on est requis de produire un certain discours et être reconnu par ce discours que tiennent en tutelle des autorités parentales le jour où l'universitaire et l'intellectuel dans cette institution plus souple qu'est le goût de sa micro-culture aura le droit de parler et d'écrire autrement nul autre refoulé ne surgira que celui des institutions et des surmoi sociaux il faudra continuer à faire plaisir à papa alors quand il parle de micro-culture il parle aussi contre lui-même parce que évidemment le surmoi de la micro-culture qui conditionne évidemment beaucoup les choses que l'on dit les raisons pour lesquelles on le dit et les cadres dans lesquels on le dit c'est la façon dont on compose comment on pourrait dire ça si vous voulez la micro-culture elle essaie de recouper d'une certaine manière les plans du moi idéal et l'idéal du moi c'est à tous ceux qui travaillent en soi et contre soi pour se constituer donc un désir qui vous échappe et la possibilité d'une certaine manière de l'établir dans un petit rayon qui va être votre truc votre truc à vous et tout ce sur quoi vous allez constituer la reconnaissance sociale de votre singularité mais pour que ça marche évidemment il faut que c'est quelqu'un pour l'entendre en l'occurrence les institutions c'est pas mal pour ça elles vont vous reconnaître une autorité sur votre micro-culture puisque c'est la vôtre en gros un universitaire qui s'intéresse au monde dessiné à la condition évidemment que fonctionnent toujours le mieux possible tous les cadres d'expression propre à la sphère savante à laquelle vous appartenez qui sauraient au moins reconnaître la façon dont vous en parlez et dont vous vous en emparez voilà donc évidemment le fonctionnement de la micro-culture à l'intérieur de la sphère savante c'est un fonctionnement extrêmement ambigu c'est ce fameux fonctionnement qui donne le vertige quand on on voit comment se construit l'objet d'une thèse par exemple c'est-à-dire quel est le moyen pour une thèse d'exister en tant que première production de l'esprit sur tel ou tel objet soit par son angle inédit soit parce que cet objet n'a pas encore été abordé dans un cadre universitaire c'est la la célèbre ancienne des chevaliers paysans de l'an 1000 au lac du Paladru ceux qui ont la référence se rappelleront donc de la place que ça prend dans le On connaît la chanson de Alain René il faut continuer donc à faire plaisir à papa effectivement c'est bien joli de ramener de la micro-culture personnelle à l'université mais on ne peut pas faire ça n'importe quoi il faut faire plaisir à papa il n'y a aucune révolution profonde à attendre d'un glissement d'ailleurs inévitable des rhétoriques ici même au coeur d'une écriture frivole et sans nécessité objective espace investi par un jeu libre des contraintes les plus grossières le refoulé n'est pas moins grand donc là il parle le levier même à l'arrêt du plaisir pré-génital des objets transitionnels donc là je vous épargne la construction de l'objet transitionnel dans les diverses théories freudiennes où la BD joue pour bébé son petit rôle parmi les jouets et les pouces sucés au manque à jouir au djpien que colmate péniblement l'obsession du savoir et la tragique avidité de plaire l'équilibre social des instances s'impose toujours une question intéressante de se poser la question évidemment pardon c'est une question intéressante de se pencher arrête les tautologies Laurent s'il te plaît tu m'énerves tu parles mal mon garçon de se pencher sur les objets affirmés comme singuliers dans un cadre où tout est normatif c'est à dire quels sont les modes d'existence réels d'un objet peu coutumier quand la seule chose qui va lui permettre d'exister c'est de se conforter au cadre coutumier dans lequel on le fait apparaître vous voyez le bordel salut Claire Sainte et bienvenue à bord merci pour le follow vous voyez bien toute l'ambiguïté en tout cas qu'il y a à amener la bande dessinée à l'université comme objet d'étude de qui de quoi on va se faire aimer comment et pourquoi qu'est-ce qu'on cherche avec cet objet dans quelle espèce d'économie personnelle on se maintient dans une vraie relation à son objet quand à ce point on le tord pour le faire pénétrer le champ des exigences de telle ou telle comment institution s'amante ainsi ce jeu sujet d'écriture cachant la personne psychique peut osciller de la coulée d'épulsions travesties usées récupérées en déplacement jusqu'au plus castrateur scientisme alors c'est compliqué de parler du scientisme en termes de castration même s'il s'agit toujours plus ou moins de ça dans la théorie psychanalytique c'est-à-dire l'idée que l'objet du désir ne peut pas être atteint il est plus ou moins formalisé par l'instance du phallus mais on ne va pas rentrer là-dedans c'est des lectures consacrées à la théorie des bandes dessinées et pas à la théorie de la psychanalyse donc si un jour on voulait qu'on parle de ces questions plus dans le détail on peut le faire c'est pas inintéressant dites-vous juste que dans cet équilibre précaire entre le caractère assez peu connaissable finalement de son propre désir et des manières de le faire advenir c'est-à-dire on peut aussi se tromper d'objet du désir toute sa vie et passer complètement à côté c'est ce fameux je dirais cette espèce d'écart très violent qui peut exister entre le moi idéal et l'idéal du moi le moi idéal c'est vous en zoro la passion de vous imaginer vouloir quelque chose ce que vous croyez vouloir pour vous-même le héros que vous représentez vouloir être mais qui la plupart du temps jamais rien d'autre qu'une représentation sociale que vous empruntez largement ce qui fait par exemple que tous les enfants de ma génération voulaient pour les uns être astronautes ou pilotes de course et pour les uns infirmières ou comment ou maîtresses d'école c'était un désir social c'est évidemment pas ce moi idéal c'était plutôt je dirais un surmoi idéal en l'occurrence l'idéal du moi c'est tout à fait autre chose l'idéal du moi je dirais il porte en lui ce fameux désir que vous ne connaissez pas qui peut vous échapper et dont la jouissance ne se place pas forcément à l'endroit où vous voudriez être si vraiment vous vous représentiez en tant que créature du désir la mort par exemple c'est la jouissance du suicidé c'est 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 là où ça où le conduit tout l'idéal de son moi tout ce que sous ce qu'il ignore désirer donc alors allusion structurelle dit-il museler le jouir fait jouir ça c'est intéressant museler le jouir est-ce que c'est pas précisément ce qu'il décrit quand il dit qu'il s'agit de dépecer les objets du désir satisfait perversement le désir dépecer les objets du désir satisfait perversement le désir bon prétexte pour un tour de piste au sébiotique circus c'est bien là tout le caractère ambigu d'amener dans la sphère savante avec des méthodes savantes un objet un objet de jouissance et dont il dit qu'on le musèle en tout cas on musèle le jouir en lui et que c'est une des formes de la jouissance finalement parce qu'au moins ça permet d'avoir une certaine emprise à cet endroit là et de trouver un mode latéral finalement du jouir mais qui est extrêmement tordu finalement ça revient évidemment à enlever d'une main ce qu'on avait donné de l'autre il dit les clowns et les bêtes dressées de la science sont d'abord les élémentaires qu'est-ce qu'il veut dire par là qu'est-ce qu'il entend par les élémentaires qu'est-ce que moi j'entends par les élémentaires un corps simple comme une particule un corps fondamental depuis lequel certains agencements produisent des corps complexes des corps composés les élémentaires c'est aussi des créatures qui sont supposées être composées essentiellement ou entretenir un lien privilégié ou se développer ou vivre dans un des quatre éléments dans la physique d'Ompédocle la physique en pédoclienne la physique grecque vivre dans un des quatre éléments de la physique en pédoclienne donc l'air le feu l'eau et la terre donc typiquement un élémentaire ça va être l'ondine pour l'eau les salamandres pour le feu parce que c'est des choses des notions qui sont à la racine à la base hiérarchiquement ordonnées d'un caractère simple et fondamental je vous avouer je ne comprends pas très bien cette phrase les clowns et les bêtes dressées de la science sont d'abord les élémentaires si vous avez une idée allez-y l'articulation du sens telle que la bande dessinée de la manifeste suppose un stock d'unités qu'il faut donc ramener aux statuts rassurants d'éléments d'accord observables racontables nommables répétables donc des fonctions simples cette espèce d'opération discrétisation si caractéristique au fond de ce décortiquage d'apparence scientifique ils sont mêlés et imbriqués de manière à susciter et satisfaire des besoins des appels à ménager des parcours vers l'assouvissement provisoire un petit peu comme si toute opération finalement d'analyse visait à considérer le monde des choses produites comme le monde des idées des notions comme simplement un jeu de l'ego à assembler pour produire des formes déconstructibles reconstructibles de l'observable source de plaisir au simple et au formel le chemin est pénible par un détour protecteur il perd de vue l'échange des charges libidinales mais découvre certaines structures hors desquelles le discours sûr s'évanouit en discours dans tout savoir est métalangage ou dérision bien entendu le métalangage est ici entendu à l'encontre du pseudo concept lacanien objet d'une dénégation merveilleusement inutile en métalangage oui au sens où basiquement toute philosophie est une philosophie du discours une philosophie du langage voilà au coeur de toute philosophie se niche une philosophie du langage il faut une théorie du langage pour Aristote pour penser le monde des choses et penser la logique pour l'articuler de façon formelle donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir une théorie de l'organisation du monde des choses à laquelle puisse signer d'une certaine façon le monde des idées etc etc donc effectivement il y a vient se nicher au coeur de tout processus de connaissance un caractère métalangagé je ne veux pas dire métalinguistique connaître c'est à la fois s'approprier et tuer alors pourquoi c'est tuer connaître parce que les opérations de la connaissance visent quoi elles visent des processus par lesquels on fait sien une extériorité mais dès l'instant où on fait sien une extériorité ou on fait sien un objet d'extériorité on l'arrache à son cadre d'existence c'est à dire on le décolle on le soustrait à toutes ces conditions d'existence pour en penser quelque chose même si c'est momentanément je pense que c'est ça qu'il est en train de me dire résumons donc les autopsies rendons hommage au scalpel qu'il s'agisse du micro-récit en quelques vignettes en série donc le strip des quotidiens le strip des quotidiens c'est donc ces petites bandes dessinées qui ont représenté une énorme portion de la production en bandes notamment dans cette période période des années 60 là où les journaux adultes produisent énormément de strips qui s'adressent plutôt soit aux adultes soit aux enfants de la famille qui vont lire les strips soit aux deux c'est très remarquable chez Walt Kelly et dans Pogo qu'on regardera un peu tout à l'heure où effectivement les bandes sont vu la complicité avec toute la famille là où elles apparaissent où adultes et enfants peuvent lire à des degrés différents la bande dessinée donc il y a un côté je dirais agrégateur des sujets à tout âge c'est le cas aussi pour les peanuts on peut tout à fait lire en fond mais dont le sel comme en paracritique sociale on va dire politique à bas bruit et bien vient satisfaire le lecteur adulte donc ce strip c'est une toute petite bande dessinée donc en une seule ligne de cases qui pouvait être soit conclusive c'est à dire signifier un micro-récit un micro-énoncé en quelques cases soit être à suivre tout simplement comme l'étaient autrefois les pages entières dans les comic books quand c'était pas des récits complets il y avait des récits à suivre vous avez tous et tout tu entre les mains je suppose des bandes dessinées de cette période des vieux numéros de Spirou où là c'était plus des strips mais des pages les strips ont rempli cette fonction dans plein de journaux qui n'étaient pas à proprement parler les journaux de bande dessinée et qui pouvaient apparaître dans toutes sortes de journaux des quotidiens notamment il y en avait dans Ouest France quand j'étais petit quand la famille lisait Ouest France moi je lisais les histoires de la riflette et de la gare du nord alors donc qu'il s'agisse du micro-récit en quelques vignettes le strip ou de la succession de nombreuses pages subdivisées diversement l'oeuvre se laisse analyser en unités visibles qu'un cadre souvent délimite dans le cas de la bande chaque vignette correspond à un élément important de l'ensemble elle entretient de relation qu'avec les autres unités de la même bande mais surtout avec les unités contiguës surtout mais pas seulement évidemment dans les bandes dessinées la fortiori aujourd'hui puisque la bande dessinée les bandes dessinées fortes de leur histoire ont pu multiplier à foison la capacité à produire un lectorat de plus en plus savant et donc de plus en plus capable de lire de la polysémie de la polynarrativité etc je ne suis pas certain par exemple qu'un lecteur de bande dessinée des années 60 il a été fait mention tout à l'heure par l'un d'entre vous l'une d'entre vous de Chris Ware je ne suis pas sûr Chris Ware aurait été lisible par un lecteur ou une lectrice des années 60 Chris Ware engrange une histoire assez longue des bandes dessinées et des productions qui le rendent lisible aux contemporains notamment parce que le contemporain connaît un certain nombre de tours joués par les bandes dessinées à leur propre cadre à leur propre histoire narrative ce qui fait du coup que de nombreuses bandes dessinées aussi savantes que celles de Chris Ware sont peu lisibles par des gens qui n'ont jamais lu de bande dessinée chacune d'elles occupe une surface délimitée qu'investisse un graphisme figuratif et de lettres diversement disposées pour signifier alors figuratif évidemment c'est à dire pourquoi je dis évidemment on prétend qu'il existe des bandes dessinées abstraites mais c'est faux parce que pour qu'une bande dessinée existe il faut qu'elle garde un caractère conjunctif il faut que les différents opérateurs qui y jouent qu'ils soient ou non séparés par des cases peu importe plein de choses sont possibles en bande dessinée pour qu'elles ne se disloquent pas en métatableau disjonctif c'est à dire en série de vignettes agencées comme une exposition d'arraki côte à côte sans lien entre elles donc ce caractère conjunctif repose sur un illusionnisme au moins un un caractère figuratif qui est celui de l'opérativité du temps à partir de là il ne saurait exister de bandes dessinées abstraites tout simplement dans le cas de la page la surface rectangulaire peut être divisée de manière variable succession verticale de bandes on peut ainsi passer d'une structure à l'autre disposition tabulaire image unique correspondant à un ou plusieurs moments du récit la page surface historiée légendée entretient des relations analogiques avec la vignette la mise en rapport des graphismes globaux et partiels fonde l'esthétique du tableau sachant quand même que cette esthétique du tableau a ceci de particulier c'est que la polyfigurativité qui régit l'ordre des pages peut tout à fait jouir de propositions extrêmement hétérogènes sans dissoudre sans se disloquer pour autre donc elles peuvent être traversées par une pluralité de propositions plastiques apparemment contradictoires pour un exemple tout à fait con mais si vous n'avez pas lu Fred qui a écrit un nombre assez conséquent d'albums pour son héros Philemon Fred avait développé dans les pages d'Arakiri un art du collage à partir de vieilles gravures du XIXe et donc cohabitent dans ces planches des choses très frontales appartenant à une autre esthétique esthétique de ce coup référentiel référentiel à leur cadre d'apparition la pédagogie les vieilles gravures tout un univers de feuilletons du XIXe et le propre dessin de Fred qui est qui choque par cette disparité avec ça les auteurs et autrices contemporains n'hésitent pas à jouer la plus grande impureté la plus grande hétérogénéité c'est pas un problème donc la question de l'esthétique elle est très complexe dans le rapport à la page de bande dessinée elle est plus difficultueuse en tout cas elle ne peut pas être résumée avec les appareils habituels pour analyser des tendances ou des lignes de force cependant alors que la vignette est un continuum le tableau paginal est un ensemble de 10 joints alors il doit rester conjonctif pour que ça fonctionne 10 joints ça veut juste dire qu'il y a des opérateurs mais les opérateurs sont quand même très pourreux les uns avec les autres c'est à dire que même si c'est une case je vous l'ai déjà dit je le répète parce que c'est important une case n'est pas un opérateur de temps n'est pas un moment une case est une durée c'est une durée extrêmement relative elle est relative évidemment à l'expérience de lecture mais implicitement c'est aussi une durée relative et poreuse aux autres durées à côté desquelles elle se trouve parce que s'il développe des conditions d'appréhension qui peuvent être complètement contradictoires sans que ça fasse sauter exploser les cadres du récit je vous ai déjà donné l'exemple très simple et très facile à comprendre un personnage peut être en pleine course au dessus du sol donc être au dessus du sol en train de voler dans sa course ce qui suppose un instant T absolument minuscule donc un instant et pour autant le même personnage peut être en train de parler ce qui suppose une phrase qui va se lire dans une durée qui n'a rien à voir avec la durée de ce saut c'est pas du tout contradictoire ça marche très bien les bandes dessinées ne cessent pas de faire ça enfin l'oeuvre feuilletable peut jouer sur la nature même du livre double page rupture provoquée par la nécessité de tourner ce dernier point instaure une primauté absolue du narratif sur le plastique alors ça c'est une constante des bandes dessinées même celles qui sont le plus plastiques c'est à dire même celles qui laissent la part la plus belle effectivement au développement plastique ce qui va les fonder c'est sinon le narratif au moins l'énonciatif les rapports entre les unités formant une oeuvre sont évidentes et nombreux le graphisme présente des caractères suffisamment constants pour y établir une reconnaissance stylistique là dessus j'ai mis des bémols mais au fond ce bémol peut être rabattu sur la proposition de Ray en disant l'hétérogénéité peut également être une constante après tout et faire partie du domaine dont on est en train de parler qui va caractériser telle ou telle bande dessinée une reconnaissance stylistique dont il dit qu'elle est indépendante des repérages narratifs là c'est une sorte d'autonomie propre l'iconographie est assez stable pour assurer la reconnaissance des éléments récurrents personnages objets ou décors d'une séquence enfin les éléments de langage entretiennent un rapport sémantique constant continuité dialogique ou monologique parfois au niveau de la phrase qui peut être poursuivie en plusieurs cases stratégie de discours et de la rhétorique langagière ou pas évidemment je vous ai dit souvent qu'une bande dessinée pouvait être complètement muette elles l'ont été dès l'origine elles peuvent être muettes et sans cases dès l'origine je vous ai déjà dit les bandes dessinées de carandache sont muettes et sans cases de façon très régulière ah j'en ai pas ramené ah c'est con c'est parce que je vous parle souvent de carandache et je vous en montre même pas alors que j'adore ça attendez mais si je vais vous faire ça c'est bien joli quand même de vous parler de trucs et de pas vous les montrer je vais virer un peu ce que ce que j'ai mis là parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer après voilà voilà carandache donc on est au 19e siècle et voilà typiquement alors carandache immense dessinateur de chevaux donc là on a encore du texte mais voilà par exemple typiquement des planches entières sans parole et sans cases voilà les bandes dessinées n'ont pas attendu très longtemps avant de se dispenser de ce qu'on croit être les éléments fondateurs de sa régularité puisque dès le départ des propositions de ce genre existent voilà c'est un très bon exemple j'espère que vous voyez bien je ne sais pas si vous voyez assez bien je peux peut-être vous mettre un peu de lumière là-dessus alors est-ce que ouais c'est mieux c'est un peu mieux ça c'est carandache vous voyez le texte il s'en fout un peu et les cases c'est quand il veut voilà des exemples très intéressants de bandes dessinées de carandache voilà c'est quand même normal qu'à force de vous parler de carandache je finisse par vous en montrer un petit peu c'est la moindre des choses voilà 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 donc ça je ne sais pas pourquoi les éditions de l'Agora avaient pris cette décision un peu absurde de faire de produire comment du les bandes dessinées en vert ce n'est pas l'idée du siècle c'est ce qu'ils ont décidé de faire alors ce que j'ai fait par contre c'est des bêtises de ce point de vue parce que évidemment en touchant ça j'ai touché la correction de la lumière et ça devient vraiment dégueulasse voilà ah oui c'est la merde j'aurais pas dû faire ça je vais devoir couper de la lumière parce que ça bousille complètement l'image de ma tronche de veau voilà on remettra la lumière si on en a besoin sur sur certaines images où j'en étais alors dans le strip la bande n'est subdivisable qu'en les vignettes dans la page et la narration plus vaste des unités intermédiaires de nature fonctionnelle séquences épisodes repérables au niveau du contenu sont en général manifestes elles forment des structures emboîtées et varient selon les critères enchaînement visuel dans une relation spatiale suivie analogue au mouvement de caméra en fait pas du tout mais elles peuvent l'être de façon connotative mais le continu y est signifié aussi par la discontinuité ou discontinu champ contre champ enchaînement narratif et enchaînement linguistique qui peuvent tout interférer puis en plus on peut y faire advenir apparaître aussi comment ils sont beaux ces chevaux ça vous plaît c'est très très beau Carandache est un vieux sale con antisémite mais c'est un merveilleux dessinateur un anti-dréfusard pas très aimable mais bon une case peut être détachée aussi de ce type de de contingence et venir faire exception en apparaissant comme une incursion dans l'ordre des énonciatifs de quelque chose de complètement extérieur jouant justement la fracture sans pour autant briser l'espace de la bande dessinée enfin tout est imaginable en la matière donc on va pas rentrer dans les détails mais on peut excéder très largement les modes de relation des cases entre elles que celles par des pures opérations comment internes au processus énonciatif elles finissent toujours par être internes parce qu'elles y sont absorbées mais pour autant elles peuvent aussi avoir pour essentielle fonction ces cases d'apparaître pour casser ou pour amener un élément extérieur et d'un seul coup faire sortir du récit tout est imaginable dans une bande dessinée l'espace figural racontable la surface commande il met un point d'interrogation sur le racontable parce qu'évidemment il se réfère toujours à la possibilité de rabattre tout ça sur des jeux de signification c'est à dire les rabattre sur des jeux de signification en tant qu'ils seraient racontables donc par la description qu'on puisse leur substituer des opérations du discours capables de satisfaire de soulager nos sémioticiens de leurs angoisses de sens la surface commande le déchiffrage et l'analyse la mise en langage analytique comme en tout discours sur le visuel plat peinture dessin gravure calligraphie tatata rien n'est ici linéaire mais la tendance à linéariser un signe complexe est à l'oeuvre dès qu'il faut en parler et surtout quand le signifier est considéré comme un récit par référence explicite au modèle discursif il veut dire par là que les opérations par lesquelles on parle surtout de ce dont on parle à propos d'images les choses dont parlait très bien Bach-Sindal à propos du tableau devient d'autant plus vraie qu'on est enclin à le faire quand on suppose évidemment que les bandes dessinées appartiennent d'emblée à l'ordre du discours alors là je dirais on se sent beaucoup plus libre encore de rabattre les bandes dessinées et les opérations de l'espace figural sur de l'espace racontable si vous voulez c'est précisément quand la logique interne du règne plastique contrevient à ce besoin que la bande dessinée devient autre chose qu'une histoire racontée en image et manifeste son essence d'objet figural inépuisable toujours menacé par le symbolisme social donc là Ray ne se trompe pas alors c'est aussi une menace qui pèse évidemment sur l'analyse du tableau mais pour ce qui est du tableau je dirais que la multispécialisation dans laquelle peuvent se retrouver les historiens d'art les théoriciens de l'art les analystes de l'art les préserve d'avoir une sorte de de rapport holiste à à l'oeuvre qui les analyse en disant bon moi je fais mon petit truc ma spécialité c'est l'iconographie ou ma spécialité c'est l'attribution et c'est dans le cadre de l'attribution ou l'analyse physico-chimique que j'exerce mon appétit d'analyse donc on ne peut pas me reprocher de rabattre le tableau sur telle ou telle instance c'est à dire qu'il y a une longue histoire de la spécialisation dans le regard sur les oeuvres d'art qui préserve en tout cas de rabattre le tout de la peinture sur le tout du discours sur la peinture pour la bande dessinée souvent hélas on ne se gêne pas ces indications ne concernent que le déchiffrage ou si on préfère le décodage d'un message complexe la méthode ne variera pas qu'il s'agisse d'une oeuvre originale ou de sa reproduction souvent abîmée d'un travail individuel comme celui de Schultz qui travaille au dessin et au scénario ou d'un travail collectif dans les studios des comics de super-héros chez Disney ou chez RG où toute une équipe travaille à la réalisation d'une bande sous sa forme première ou transférée donc traduction réédition à un autre format sous sa forme voulue ou sous sa forme trahie donc réduction de la couleur en noir et blanc altération etc. l'objet est là sa genèse n'est signifiée que par des traces ambiguës le lécher le corriger le rectifier sur des catégories connotatives esthétiques pas des signifiants pertinents pour l'analyse le maladroit le trembloter l'inachevé relève de la même essence une case de bande dessinée considérée in abstracto est un objet d'étude artificielle dans la consommation normale la vignette peut faire l'objet d'une pose visuelle voire d'une contemplation mais elle est engagée dans un processus qui nécessairement la dépasse l'investissement de l'espace s'y opère selon les lois de la représentation la mise en rapport de l'expérience perceptive antérieure culturellement intégrée donc de l'existence déjà des bandes dessinées dans leur champ comme je vous parlais de Chris Ware donc ils sont intégrés aussi à un corpus très général qui se refonde inlassablement qui fait qu'il n'est pas possible évidemment sur ces bases de supposer un système général des bandes dessinées puisqu'il est en réouverture totale à la possibilité même d'être abordé donc ces outils inlassablement mériteraient d'être repensés à mesure que s'ouvre ce fameux champ qui est celui de la socialité propre des bandes dessinées entre elles donc la mise en rapport de l'expérience perceptive antérieure donc l'expérience par exemple antérieure l'expérience vivante à laquelle peut se rapporter de façon plus ou moins figurative ce qui va nous permettre de nous arrimer au processus de figuration propre d'une bande dessinée le minimum syndical qui va suffire à faire accepter l'idée que la série rondouillarde de traits néoténiques en noir et blanc de Mickey Mouse est bien une souris bien qu'à aucun moment nous n'attendions d'elle évidemment qu'elle se comporte comme une souris il ne reste plus grand chose finalement d'elle donc ces rapports d'expérience perceptive en fait sont minimum et se satisfont pleinement d'un dit ce dit au fond est très volatile devant l'expérience de la bande dessinée elle-même culturellement intégrée et de la perception d'une structure graphique imprimée sur le papier relève de la psychophysiologie il est licite de rechercher les règles et les normes des structurations successives et de les baptiser code quitte à donner à ce terme une valeur imprécise il vaut mieux parce que c'est bien joli mais le code précisément c'est une chose on parle très bien de l'os dans ses cours sur la peinture satisfait pas du tout par son caractère binaire le mode propositionnel qui n'est pas à proprement parler le mode propositionnel langagier des bandes dessinées il faut accepter l'idée que quelques traits posés sur le papier pour composer un environnement graphique à un corps supposé en mouvement est une proposition et c'est une proposition non verbale et c'est même pas une proposition figurative c'est une proposition figurale qui accompagne le jeu du figure et des apparitions et qui doit nous obliger à un certain moment à garder une suspension devant la question de son rabattement à un certain moment sur de la signification on pourra ainsi reconnaître trois strates d'organisation signifiante celle de la perception reconnaissance des formes intentionnées et là encore est-elle nécessaire ah que se passe-t-il mais c'est Franck c'est notre Franck qui déboule ça fait longtemps salut Franck comment vas-tu qui nous fait un petit raid c'est gentil de nous ramener du monde comment vas-tu de quoi parliez-vous sur ta chaîne bah bienvenue Franck alors à ceux et celles qui ne connaissent pas le travail de Franck je vous encourage vivement à le suivre il fait des lives de lecture politique tout à fait passionnant et régulièrement aussi il peint des figurines sur lesquelles je me retiendrai de faire le moindre commentaire ce soir en tout cas bienvenue à toi Franck et bienvenue à tes viewers installez-vous peinardement j'espère que vous êtes en forme on est plongé à l'arrêt les spectres de la bande un essai sur les bandes dessinées et on avance pas à pas essayer de comprendre de quoi il nous parle et comment il aborde de façon très singulière et très chouette les bandes dessinées même si bon il y a des fois dans son approche des choses sinon imprécises en tout cas qui méritent d'être reformulées ça reste quand même un bouquin assez chouette il n'y a pas tant que ça de bouquin aussi chouette sur les bandes dessinées donc bienvenue les gens du raid si vous ne connaissez pas la chaîne d'ailleurs j'ai fait pour les gens qui ne connaissent pas la chaîne un petit truc qui explique aux gens ce que c'est alors je vais vous balancer ça et comme ça ça va tout vous raconter ça m'évite de vous dire des balivernes et ça vous met tout de suite en situation pour vous dire ce qu'on fout sur cette chaîne bonjour le raid et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer on y parle évidemment de bandes dessinées mais aussi de théories de l'art de critiques d'art d'histoire de l'art de politique de folie de science de sociologie de philosophie on y dessine on y sérigraphie on y peint on y lit des poèmes et des récits on reçoit des historiennes de génie des auteurs incroyables des éditeurs inouïs des biologistes époustouflantes de dangereuses agitées du bocal et tout ça avec de la politique dans la science de l'art dans la politique de l'histoire dans l'édition de la poésie dans la danse installez-vous confortablement suivez la chaîne et on y va Voilà, voilà, voilà vous savez tout mais de rien Franck je suis content de te voir enfin façon de parler c'est bizarre de dire ça à une série de lignes apparaissant dans un chat mais je te vois en fait donc on continue alors on reprend la lecture j'espère que ce ne sera pas trop difficile à suivre mais je vous renvoie dans ce cas-là à la chaîne YouTube sur laquelle sont podcastés les épisodes précédents de lecture de Ray puis de temps en temps on fait des pauses on regarde des images des planches de bande dessinée donc voilà on se détend aussi un peu même quand dans le cadre d'une lecture comme celle-ci qui reste une lecture savante et qui exige beaucoup de nous donc on pourrait reconnaître trois strates d'organisation signifiante celle de la perception reconnaissance des formes intentionnées donc celle qui apparaît sur la page de papier et qui constitue si vous voulez plus ou moins l'univers propre dans lequel se développe le système d'énonciation d'une bande dessinée celle de l'identification des objets de la culture famille d'objets à laquelle appartient également la bande dessinée dans le moment où nous sommes en train de la lire donc qui de ce point de vue travaille aussi ses multiples références salut Narcisse salut Samousasa celle de l'assignation d'un contenu donc narrative textuelle textualisable aux unités complexes qui agissent le récit personnages lieu connoté objet spécifique et connu ce troisième plan est celui de l'iconographie les précédents définissent le domaine iconique de la figure l'iconographie donc vous l'avez compris elle prend une valeur très spécifique dans le cadre des bandes dessinées puisque d'une certaine manière elle est portée comme référent par l'existence de la bande dessinée en elle-même et n'appartient pas contrairement à la tradition iconographique à un système plus ou moins extérieur et largement historicisé dans lequel systématiquement on travaille à réinjecter de la signification sur la base de signification précédente ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais ça veut dire que toutes les propriétés plastiques poétiques et fonctionnelles des bandes dessinées trouvent leur résolution et leur solution à l'intérieur de celle-ci elle-même ça n'empêche pas le caractère connotatif mais si on parle d'iconographie on parle à cet endroit-là avec Alain Rey puisque c'est une de ses hypothèses fortes de la singularité qui est à la fois singularité expressive singularité signifiante singularité hystérique historique pardon etc la circulation de la signifiance est ici scindée alors vous noterez qu'il a choisi le terme de signifiance c'est-à-dire le processus au cours duquel on développe le sens qui est infiniment plus généreux que d'être dans la quête sémiotique évaluée tout à l'heure d'un régime de signification qui serait discrétisable réemployable reconductible computable en quelque sorte et l'échange libidinal entre producteur et consommateur de l'image soumis à ces conditions préalables alors l'échange libidinal ça peut vous sembler curieux d'entendre parler ici mais on est dans les années 70 il faut vous mettre en tête qu'on est en train de parler toujours plus ou moins en parallèle d'un vocabulaire largement psychanalytisé des rapports de désir et de jouissance avec les objets dont on s'empare il y a donc ce caractère sous-jacent de la tradition analytique dans le vocabulaire choisi ici si ces questions vous intéressent il y a un très beau bouquin de Lyotard qui est caractéristique de la pensée de cette période qui s'appelle Économie libidinale je ne pense pas qu'on lise encore beaucoup Jean-François Lyotard et c'est dommage parce que c'est vraiment un type assez passionnant et je vous encourage j'évoquais tout à l'heure ces dérives autour de Marx et Freud mais avec Économie libidinale et Rudi Montpahin je pense que c'est un triptyque de bouquins qui méritent très sincèrement qu'on y replonge le nez régulièrement cette réduction est provisoirement indispensable je ne suis pas sûr pour ma part qu'elle le soit l'investissement de la tâche du trait tendant à se fermer en contour par lequel un ensemble de marques sur une surface disparaissent brusquement pour laisser place à une image est une opération psychoculturelle elle est l'affaire d'un sujet social et d'un sujet global le jeune enfant ou le représentant d'une toute autre culture peut en ne voyant pas le signe appréhender cette marque cet indice et icône donc là indice et ou icône là on reprend la typologie propre justement à la théorie du langage enfin la théorie de la signification pardon générale la théorie du signe de Peirce comme un phénomène brut est comme le signe de toute autre chose alors indice ou icône ce sont des signes qui entretiennent avec la chose représentée on pourrait dire des liens d'une nature complètement différente alors on parlera vraiment d'icône quand il y aura des caractères de représentation des caractères plus ou moins analogiques de représentation susceptibles de créer un pont un lien déchiffrable pour vous entre la chose représentée et celle à laquelle elle se réfère et l'indice se réfère et là c'est compliqué de savoir de quoi on parle plus généralement au caractère matériel induisant un contact direct entre la cause et le signe comme exemple on prend souvent le fait que la trace est un indice du signe du pas qui a pesé donc c'est un contact matériel qui produit ce signe ou la fumée est un indice sinon de feu de phénomènes physico-chimiques produisant la fumée et ça trahit cette présence et le lien qui est induit le lien indiciel selon Peirce c'est un lien donc d'une nature directe entre la cause d'un phénomène et le signe qui en résulte donc on peut appréhender la marque l'enfant peut appréhender ça comme un phénomène brut sans doute comme le signe de toute autre chose bah bah à plus tard pleurs de joie à bientôt il tente d'agripper la surface mais c'est pas pour saisir ce qui y est dessiné il retourne en tout sens la photo pour y trouver autre chose que ce bout de papier inégalement sombre le refus du signifiant est aussi spontané que la reconnaissance du signe les ravages du sociurisme naïf commencent dès qu'on prétend oublier que le signe analysé est d'abord signe discouru n'a plus les caractères phénoménologiques du signe il n'est pas dès l'instant où on l'arrache finalement à la surface de son fonctionnement au coeur même de la bande dessinée tout ce qui s'y trame a disparu dans l'opération d'analyse savante et donc il est sous-strait c'est pour ça que il est sous-strait à sa signifiance pour devenir décodage d'une signification il a perdu cette interaction le signifiant est un outil de pensée scientifique une pure fonction un concept idéaliste dont la transcendance est inacceptable autant que celle du signifié c'est à dire autant que celle par laquelle telle chose n'aurait pas d'autre valeur que de nous conduire de façon irréductible à une signification précise quand le trait courbe est lu comme tête d'homme profil d'animal ou montagne quand la tâche figure l'ombre ou l'objet dans l'ombre alors commence le règne figural la perspective renaissante nullement nécessaire enrichit la figure et lui propose une troisième dimension qui rend plus aisée plus variée la représentation du mouvement l'implication du temps alors je dirais non parce que clairement s'il y a une chose qui n'intéresse pas spécifiquement la production de la perspective en tout cas puisqu'il parle de la renaissance la perspective d'Alberti c'est pas un problème de construction temporelle la construction temporelle elle se résout par un réflexion extérieur auquel les images se rapportent ce qu'on appelle l'historia c'est à dire que le cadre de représentation ça n'est pas lui qui va déterminer en quoi que ce soit l'idée d'un mouvement l'idée du mouvement telle qu'elle est résolue par la peinture n'a pas du tout besoin de ce truchement quand Botticelli représente le souffle du printemps sur une fleur de pissenlit on se fout absolument d'un cadre en perspective d'ailleurs il n'y en a pas dans cette représentation pour aboutir à une pensée du mouvement de la même manière la pensée du mouvement elle existe déjà dans l'art roman où il n'y a nulle part laissé à la question perspective en tout cas pas dans les termes de la renaissance si vous observez par exemple les linteaux romans qu'on peut trouver à Cluny notamment il y a un linteau de chevalerie qu'on peut retrouver quasiment égal dans le monde de l'iconographie des enluminures et bien le mouvement d'un des deux cavaliers d'un tournoi penché en arrière pour éviter le coup d'une lance ou touché par elle absolument pas besoin d'un cadre de perspective pour apparaître d'accord quant à l'implication du temps là encore temps et mouvement c'est pas des questions qui sont résolues par la perspective de la renaissance c'est pas de ça dont il est question donc il s'agit vraiment plutôt de repenser les cadres d'une représentation théâtrale à l'intérieur d'un processus à la renaissance qui est celui de la computabilité justement c'est à dire d'une certaine mesure alors si ces questions vous intéressent la question de la mesure dans la perspective de la renaissance je vous invite à écouter les émissions extrêmement claires radiophoniques de Daniel Arras sur ce sujet sur l'histoire de la perspective vous comprendrez très bien de quoi je suis en train de vous parler donc là dessus Alain Rey se plante un petit peu quant à la surface quand la surface signale la profondeur elle désigne l'espace physique de l'expérience où ça bouge où ça change le narratif devient possible et quasi nécessaire donc à ça on doit répondre non la présence d'un décor d'une perspective ou de quoi que ce soit n'est pas du tout nécessaire pour la compossibilité du mouvement et de la temporalité qui je le répète sont extrêmement présents dans la statuaire romane ou dans l'enluminure qui lui est précédente dans ce dispositif visant à l'illusion les fantasmes peuvent prendre place et l'imaginaire devenir supportable l'image je dirais que dans les bandes dessinées en fait s'il y a un point commun qui s'y joue avec la renaissance c'est précisément le ah je suis content que ça t'aie plus Solarius c'est vrai très accessible très intéressant très content que ça t'aie plus si s'y joue quelque chose qu'on pourrait en quelque sorte superposé à des préoccupations de la renaissance ça a rapport avec la possibilité de confronter du commensurable et de l'incommensurable à ce détail près qu'il s'agit dans l'espace perspective de la renaissance de faire apparaître des figures des conditions qui sont fondamentalement irreprésentables c'est à dire par exemple l'annonciation par la salutation mariale de la naissance du Christ dans cette petite composition avec la Vierge Marie et l'ange qui lui annonce sa fécondation par Dieu donc c'est à proprement parler de l'irreprésentable et l'idée c'est de faire jouer dialectiquement la question du représentable et l'irreprésentable c'est à dire de créer un cadre dans lequel se dialectise finalement le plan spirituel et le plan temporel ordinaire merci Jacques Pervert pour le follow et bienvenue à toi et bien dans le monde des bandes dessinées on pourrait dire d'une certaine façon que la fabrique du monstre est assez intéressante elle peut être une des conditions du maintien d'un espace perspective même si vous l'avez vu avec les bandes de carandache il n'y a pas de perspective on pourrait le voir dans la quasi totalité des trucs qu'on va regarder ensemble on va voir que dans la plupart des comic strips qu'on va observer il n'y a pas de décor il n'y a pas de perspective on s'en fout complètement quoi mais le régime général d'apparition des figures qu'on pourrait appeler monstrueuses puisqu'elles ne sont plus justifiées dès lors qu'elles se sont extraites du monde du cartoon du dessin animé elles ne peuvent plus justifier leur forme pour l'économie prof du dessin animé par exemple et donc elles gardent ces contours ultra linéaires je pense à Mickey Mouse par exemple qui n'appartiennent plus au domaine on pourrait dire de la nécessité technique ou de la nécessité représentative du mouvement et pourtant elles les conservent sur le papier ces figures monstrueuses habitent des espaces parfois perspectives qui représentent la régularité du monde et donc donner de la consistance aux figures aux monstres dans cet espace c'est faire jouer quelque chose qui ressemble assez finalement je dirais aux implicites de la renaissance mais du coup rien à voir avec la proposition de Ray on est complètement ailleurs c'est une proposition théorique personnelle vous ne l'êtes pas obligé non plus je dirais de l'accepter si cette question vous intéresse elle est développée dans un petit essai publié chez Adverse qui s'appelle De ce trou noir duquel naquit Chris Ware c'est le dernier que j'ai publié chez Adverse et il concerne essentiellement cette question la question de la perspective et de la représentation du monstre dans les bandes dessinées du début du XXe siècle l'image ce peuple d'éléments rassurants de la culture qui peuvent d'ailleurs être des mauvais objets menaçants effrayants ignobles mais situés dans l'expérience de la fiction dans le prétexte ici la lecture s'enfonce dans le social pur donc là on arrive à ce dialogue dont je vous parle entre un maintien d'une régularité disons facile à objectiver les usages de la perspective et de la représentation et tout un monde de fantasmes et de représentations qui elles ne lui appartiennent pas du tout telle image d'une bande dessinée japonaise où les objets évoqués sont de l'intérieur aussi lisibles que la figure de l'homme implique un contenu culturel très précis en amorce narrative impérieuse elle est pour moi à qui elle n'est pas destinée une représentation plongée dans l'ambiguïté ni la loupe ni les angles ou les retournements n'y changent les codes d'objets de vêtements de décors de paysages même sont intégrés alors hélas je ne sais pas de quelle bande il parle il aurait mieux fait de la nommer ça aurait été plus simple on aurait pu y retourner ensemble pour voir avec précision quelle est son image de référence je regrette que je ne l'ai pas donné l'univers de la science-fiction celui du western ou de l'aventure médiévale sont entièrement étrangers à l'expérience des consommateurs du récit une construction métaphorique les gouverne avec le renvoi à d'autres formes du récit des textes quasi littéraires au cinéma par quoi ils sont aussi familiers que ce qui est vu tous les jours et restent donc enquistés dans la culture donc il y a un plan si vous voulez d'inscription culturelle qui continue finalement à alimenter des liens des liens avec le monde des choses le monde de l'expérience sensible du monde des choses de même que l'espace perspectif est un appel au narratif la représentation des objets d'un univers fictif construit déjà un engagement à l'iconographie celle-ci est la représentation largement convenue imposée et partiellement arbitraire des éléments d'un monde travesti monde condensé déplacé obsessionnel hystérisé en tout cas symptomatique des désirs collectifs et de leur traduction castratrice et contrôlée alors la traduction castratrice et contrôlée on arrive donc à cette entienne des comment on pourrait dire de l'objectivation et donc de la limitation du désir une fois qu'il s'est manifesté sous une forme et donc on peut dire implique aussi toutes celles sous lesquelles il ne s'est pas manifesté l'iconographie de la bande j'ai déjà dit est largement anaphorique donc anaphorique fonctionne sur des répétitions constantes d'accord on avait déjà parlé de ça à propos de littérature la fonction anaphorique c'est vraiment celle qui va prendre un élément dans le cadre de la rhétorique classique qui inlassablement va revenir je vous avais choisi l'exemple Paris martyrisé Paris pour faire le discours de De Gaulle à la libération de Paris où Paris est l'élément de l'anaphore donc qu'est-ce que je disais largement anaphorique les fantasmes intersémiotiques autorisent le fonctionnement des figures d'objets imaginaires prétextuelles il y a effectivement quelque chose qui fait que entre les figures habitant la page de bandes dessinées se développent une série de liens possibles qui n'appartiennent qu'aux conditions d'apparition du dessin lui-même et qui assez librement au fond peuvent s'agencer pour constituer cette fameuse iconographie dont il parle et qui n'ont pas besoin de se référer à quelque chose d'extérieur qui n'ont pas besoin finalement d'avoir d'autres raisons d'être que la possibilité plastique finalement d'occuper cet espace c'est une chose qui est très intéressante quand on regarde par exemple les bandes dessinées très médiocre qualité produites à la chaîne pour fabriquer les pockets des années 60-70 qu'on trouvait sur les tourniquets quand j'étais enfant il faut occuper la page d'une manière ou d'une autre et vous y verrez que souvent la plume le pinceau ils courent librement et pas du tout de façon illusionniste pas pour produire un décor qui ressemble à telle ou telle chose mais juste pour produire une occupation de l'espace qui soit cohérente aux figures qui s'y installent est suffisante dans une économie minimum du dessin pour produire un illusionnisme qui n'est pas celui de la représentation mais celui de la plénitude d'un monde ce qui est tout à fait autre chose celle-ci est à l'oeuvre dans les activités graphiques nommées caricatures ou dessins d'humour la volonté de réalisme de la gravure classique ou de l'illustration romantique n'est qu'un refus de violences vis-à-vis de l'expérience culturelle des formes la différence est nulle entre une peinture chinoise et une oeuvre italienne du XVIIe sur ce plan-là du moment que chacune reste dans l'espace de sa culture la déformation s'exerce à l'intérieur de cet espace qu'il compromet tout en l'enrichissant l'histoire de la volonté déformante reste à faire bien différente de celle de la déformation plastique qui est une construction et une formation ou même un effet de la technée et là on parlera plutôt on n'ose plus en parler mais de maladresse donc des effets incontrôlés du fait de la technée elle-même c'est-à-dire la technée qu'est-ce que c'est ? c'est un vieux terme c'est un terme grec qui a un statut un peu particulier c'est Aristote qui la pose dans sa métaphysique il fait de la technée de l'espace technique du fer il en fait un propre de l'homme c'est-à-dire il y a une noblesse du fer chez Aristote qui lie le processus de production matérielle à ses conditions de réalisation à savoir la mémoire l'expérience l'apprentissage donc la construction d'une méthode historicisée méthode historicisée des savoir-faire c'est une propriété humaine pour Aristote évidemment pour lui éminemment guidée par la raison alors vous devez distinguer je précise la technée du travail parce que le travail a une valeur négative chez les grecs parce qu'elle est associée à la nécessité elle est associée à l'asservissement même à cette nécessité c'est une des conséquences de la condition même désastreuse de la vie humaine pour Aristote cette nécessité du travail donc l'esclavage institué à Athènes libère enfin il libère une partie des humains au détriment des autres humains de cette nécessité parce que c'est une évidence pour la pensée grecque antique qu'on ne se libère qu'en dominant ce qu'on va s'y mettre par la supériorité de la force à cette nécessité donc l'esclave évidemment il y perd vous pouvez l'imaginer son humanité ce qui est assez étrange parce qu'il perd son humanité il perd son statut d'être humain dans l'esclavage qui est contradictoire à l'idée émise que le travail est une conséquence même de la condition humaine démerdez-vous avec cette contradiction aristotélicienne dont je ne sais moi-même pas quoi faire elle s'adresse bien à des schèmes figuraux mais elle est immédiatement discours critique en Occident son apparition cette déformation explicite exploité au 18ème siècle anglais donc l'art de la caricature mais bon en fait il a des antécédents on connait des caricatures bien antérieures à ça Léonard de Vinci adorait faire des caricatures donc on n'est pas du tout au 18ème anglais on est au 15ème 16ème italien donc son apparition explicite exploitée au 18ème siècle anglais il ne dit pas qu'elle apparaît marque une date essentielle dans l'histoire des rapports entre textuel et figural alors figural là aussi ça dépend du contexte c'est un terme dont j'abuse parfois un peu ça peut vous perdre parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un mot fourre-tout ça dépend beaucoup du contexte dans un contexte d'analyse littéraire c'est tout ce qui appartient plutôt au registre des figures qui organisent le discours donc allégorique symbolique métaphorique etc la bande dessinée est au carrefour où l'intervention comique agressive et critique sur les conventions préalables s'exerce et se dérobe à la fois notamment se dérobe parce que tout en s'exerçant elle produit les conditions de sa propre autonomie iconographique donc elle devient la règle de cet espace elle devient l'ensemble des règles propres de cet espace difficile de la prendre encore pour une intervention agressive sur la figure dès lors que s'est installée une iconographie dans lesquelles elle est j'allais dire sa propre norme vous voyez le petit truc la bande la plus réaliste par l'économie du graphisme introduit une schématisation inconnue de la peinture figurative mais la bande la plus caricaturale conserve une cohérence qui garantit l'autoréférence et donc la narrativité c'est exactement ce que je viens de vous dire l'opposition entre un dessin dit réaliste en fait hostile à la décharge du rire car son rapport au réel au perceptible est lui aussi indirect et un dessin caricatural réside intrinsèquement dans le recours à des moyens de reconnaissance renvoyés bon là encore évidemment c'est qu'un jeu de pure convention c'est à dire on est obligé à chaque fois de réinstruire une sorte de procès historique de ces conventions parce que on peut dire sans risque de se tromper qu'une bonne partie des dessins de la fin du 19ème je pense à Winston McKay appartiennent à un registre qui est celui d'une bonne partie de la peinture qui lui est contemporaine donc un côté art nouveau qui est très présent chez lui qui porte les garanties d'un art on va dire plus ou moins sérieux mais c'est une bande dessinée qui est vouée à la déraison au rire à l'humour etc cette partition elle n'est pas si simple il n'y a pas de raison en fait de conclure simplement un regard posé sur le dessin de Chris Ware que parce que c'est un dessin dont toute l'histoire s'est construit autour de certaines conventions rabattant une certaine idée de dessin d'humour qu'on va se marrer on se marre très peu chez Chris Ware c'est essentiellement un dessinateur tragique donc il n'y a pas de comment dire il n'y a rien qui interdit que d'ailleurs les exemples sont multiples à travers l'histoire des bandes dessinées qu'un dessin d'apparence dite réaliste le mot est extrêmement impropre soit au service nécessairement de ce type de référence et de refus de soustraction du rire une série de vignettes de Prince Vaillant donc on en a regardé un peu ensemble la dernière fois et je ne vais pas vous montrer encore ou de Flash Gordon respectueuse et putain seront identifiés en projection référentielle dans un nombre de cas plus grand alors il écrit le doublet respectueuse et putain juste pour poser la référence à la putain respectueuse mais je ne vois pas trop ce que putain vient foutre là voilà c'est juste pour faire son malin je pense seront identifiés en projection référentielle dans un nombre de cas plus grand avec variantes culturelles d'âge etc plus que les dessins de Razer par exemple ces derniers ne renvoient guère qu'à d'autres dessins du même Razer le plaisir qu'ils déclenchent est d'une autre nature car ils obligent celui qui les regarde à les voir cachant quelque peu ce qu'ils prétendent donner à voir donc l'hypothèse c'est que plus une bande dessinée se réfugie derrière des réflexes historiques hérités de la grande peinture figurative plus ils fonctionnent dans une référence extrinsèque finalement à des codifications de l'image moins ils feraient appel à une autoréférence ce qui est qui demande vraiment largement à être démontré puisque les rapports d'une part les rapports de contemplation propres et immersifs sont extrêmement présents chez Flash Gordon notamment avec un arbitraire de la profusion qui repose uniquement sur une certaine jouissance du dessin chez Alex Raymond et d'autre part c'est pas parce que les signes d'appartenance de celle-ci aux bandes dessinées au mode de production des bandes dessinées semblent être plus discrets qu'en fait ils ne sont pas là Flash Gordon c'est tout à fait autre chose que l'assemblage sur une page de grande gravure du 19ème et plus on regarde Flash Gordon plus on comprend ça donc il y a peut-être une erreur d'appréciation sur cette partition là la comparaison du paysage vu à travers la vitre révèle certains paradoxes du déchiffrage le regard peut accommoder à volonté la scène vue ou la surface lucide jamais la transparence n'est absolue si la vitre porte des traces gouttes d'eau crottes de mouches marques de doigts ou simplement l'action du verre le reflet l'oeil se fascine et recule le paysage devient flou toute image est une vitre c'est là qu'il veut en venir à la fois vue et oubliée donc oubliée comme vitre c'est un vieux discours là pour le coup qui tient pas tellement debout certes Alberti le premier au 15ème siècle veut nous parler du tableau d'une certaine manière comme fenêtre mais c'est une fenêtre sur l'esprit c'est pas une fenêtre sur le monde c'est pas un plan cinématographique il n'y a rien au monde qui ressemble moins à un plan cinématographique qu'un tableau du 15ème siècle il ne faut pas être con quand même donc cette image de la vitre gardons-la juste pour l'idée de la question de la distance mesurée des propriétés de l'image c'est à dire l'idée selon laquelle à trop regarder le caractère narratif d'une image on abstrait sa présence mais en fait l'esprit devant un tableau est dans un va-et-vient alors sûr c'est difficile d'imaginer une consubstantialité du regard portée à la fois sur la surface croûteuse d'un tableau et dès lors où celui-ci est figuratif et ce qu'il représente mais en fait tout dépend de ce qu'on appelle l'expérience de ce tableau et là je renvoie une fois de plus à Bach-Sindal tout dépend de ce que l'on tient pour représenter dans le tableau parce que si c'est une expérience du regard comme chez Chardin tel que Bach-Sindal nous en parle alors il y a consubstantialité du regard puisque c'est cette expérience visuelle même qui est touchée qui est atteinte qui est ciblée donc toute image est une vitre à la fois vue et oubliée l'esthète est myope il refuse de traverser les fenêtres c'est-à-dire l'esthète refuserait dès lors où il s'attarde trop sur la composition de l'image et la façon dont elle est faite il refuserait le contrat immersif auquel l'appelle une image une série d'images à vocation narrative le verre est pour lui vitral le personnage les objets les matières représentées par la toile de Vermeer de Chardin il s'en fout l'histoire du calvaire il ne veut pas la déceler à travers le grand serpent tracé par le Tintoret devant l'imagerie populaire et la bande dessinée la perversion seule éloigne de la cible mais le créateur connaît son affaire il ménage des va-et-vient les pages de McKay dansent entre le tableau et le conte bah oui tout simplement parce que évidemment un auteur ou une autrice de bande dessinée est en train de dessiner c'est-à-dire tous les processus de dessin implicite à la réalisation ne sont pas objectivés vers le sens ils sont produits de la même manière qu'une touche de peinture ne pousse pas sur un tableau elle est donc un acte une décision mais elle est une décision aménagée par un désir plastique un désir d'organisation plastique il en va de même pour les vignettes leur destination n'est pas une destination du dire ça veut dire que dans le moment de la production cette réalité cette double nature finalement de la production nature d'un certain service discursif de l'image et d'une production plastique qui a son propre mode de croissance à la surface du papier ces choses sont absolument conjointes en vérité et il n'y a pas à douter qu'il existe un plan de conjonction de celle-ci dans les modalités du verbe lire regarder une bande dessinée l'analyse de la case relève de la scénographie textualisée avec bonheur par Jean-Louis Schaeffer en renférence en note scénographie d'un tableau Le Seuil 1969 donc Jean-Louis Schaeffer je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur il est mort il n'y a pas longtemps c'était un philosophe et un critique d'art qui a travaillé sur beaucoup beaucoup de choses il a travaillé sur l'art parietal il a travaillé sur le cinéma et notamment il a travaillé sur le caractère figuratif de certaines écritures donc hiéroglyphiques ou autres il bossait dans tel quel et il a travaillé aussi sur Monsieur Test donc le super bouquin de Paul Valéry il a travaillé sur Alberti sur Uccello voilà j'ai peut-être un petit truc là attendez je vais regarder Schaeffer scénographie d'un tableau voilà j'ai trouvé un truc qui peut nous en dire un peu sur Jean-Louis Schaeffer je ne sais pas si on veut lire ça en entier parce que c'est quand même un peu long on ne va pas faire ça mais on peut quand même se donner une petite idée de ce que c'est de qui l'est alors par contre le texte est petit je vais devoir me rapprocher un peu mais mieux encore il est coupé alors on lui pose quelques questions je ne sais plus dans quel journal universitaire c'est publié par Erudy Erudy.org alors qu'est-ce qu'on demande à Jean-Louis Schaeffer qu'est-ce que la scénographie d'un tableau il répond le terme de scénographie est emprunté à Vitruve qui l'oppose à l'orthographie et à l'iconographie comme le dessin en perspective d'architecture le même terme repris par Palladio donc Vitruve Palladio c'est une mise en scène qui est liée au dessin en perspective du tableau étant entendu que dessin doit s'écrire dans ses deux orthographes donc dessin EIN puisque c'était le cas déjà en italien c'est le même mot un diseño donc c'est un socle important de la théorie d'Alberti justement le fait que dessin signifie ces deux choses à savoir une projection de l'esprit à but une finalité structurante et la représentation elle-même c'est-à-dire à la fois noétique et noématique objet de la connaissance et chemin de la connaissance si vous voulez alors étant entendu que dessin doit s'écrire dans ses deux orthographes à la fois sa graphie donc et son projet le dessin d'accord alors vous avez choisi la partie d'échec de Paris Bordone pourquoi spécialement ce tableau alors Paris Bordone c'est un peintre merveilleux du fin 16ème je crois assez incroyable il y a un côté un peu caravagès il y a lui un côté georgionesque c'est un type qui a abordé plein de choses très différentes il a une œuvre extrêmement riche et complexe il est hélas plus tellement au goût du jour alors que c'est pour moi vraiment un très grand alors il dit c'est un tableau exemplaire qui se situe à la fin de ce qu'on appelle communément la renaissance c'est à dire au 16ème siècle et Paris Bordone est un peintre intéressant parce qu'il a drainé ce qu'on appelle encore des influences très nombreuses celle du Titien dont il a été l'élève celle de georgione et à travers ces deux peintres à peu près tout ce qui s'est fait à Venise et en Italie ce tableau se caractérise donc déjà par de très nombreuses entrées historiques il nous intéresse aussi un autre titre il se présente d'abord comme un tableau de perspectives et de perspectives doubles puisqu'il est coupé en son milieu par une espèce de faille qui dénivelle un dallage et un paysage donc ça c'est une invention de Léonard de Vinci pour sa joconde c'est à dire de produire une cassure à l'intérieur de l'espace de la profondeur une espèce de contradiction à l'intérieur de l'espace le tableau de perspectives posé à l'angle du dallage se trouve un échiquier qui constitue une intervention dans le tableau une nécessité de lecture du tableau par lui-même on peut dire en première approximation que c'est ce qui a retenu dans la difficulté de lecture du tableau ce qui en constitue sans doute l'intérêt parce que tous les termes de lecture vont être asservis à ce double pliage du tableau sur lui-même entre la droite et la gauche entre le modèle réduit l'échiquier et l'ensemble du tableau alors voilà donc je vous foutrai l'entretien avec Schaeffer parce que je pense qu'il est intéressant également dans le Discord si ça vous intéresse alors l'analyse de la case relève de la scénographie mais cette mise en scène des constructions du regard social est ici modifiée par du langage noté certes de nombreuses images de bande dessinée ne comportent pas la marque du langage enfin en tout cas ne partent pas la marque du langage verbal on peut évidemment étendre la question du langage à tout ce qui vit chez les êtres humains à articuler du sens et Dieu sait si ça excède largement la question du langage verbal leur spécificité par rapport à une illustration par exemple n'est assurée que dans l'implicite élément d'un tout elles ne peuvent assumer qu'un rôle partiel dans le complexe figurale textuelle cependant le cas inverse où l'image est occupée seulement par du texte se trouve rarement et implique une figure latente celle d'un espace et d'un temps que le récit prend en charge alors oui et non l'idée d'une case intégralement textuée je dirais qu'elle est plutôt fréquente même si souvent l'auteur ou l'autrice de bande dessinée trouve intéressant l'artifice par lequel ne subsiste plus du dessin que la toute petite tête d'un bonhomme qui parle qui prononce cet immense corps de texte mais cet artifice est juste un auto-référent du cadre de la bande dessinée elle-même pour ne pas se retrouver dans une sorte de situation d'être en train de faire autre chose pour autant ça n'empêche pas de nombreuses bandes dessinées d'afficher dans les moments où ils ont besoin soit d'une didascalie soit d'un texte narratif un peu plus long pour placer je ne sais pas des conditions historiques etc une petite case qui va juste marquer sa présence par du texte ce n'est pas quelque chose de si rare quand même faisant provisoirement abstraction du langage le cadre en silence n'est fait que de monstration bon ça je ne peux pas laisser dire un truc pareil parce que le cadre en silence appartient aussi au domaine du langage alors on ne peut pas dire des choses stupides comme la bande dessinée est un langage c'est complètement con par contre elle ressortit comme un immense champ de domaine de production et d'articulation du sens au domaine du langage donc elle n'est jamais à aucun moment que de la monstration elle est toujours finalement tissée d'énonciation à bientôt Solarius à très bientôt donc monstration pure dont la cible s'expose comme irréelle imaginaire surtout dans les déformations le regard est roi en son domaine libre de parcourir de retenir d'éliminer de créer ses fantômes il est aussi libre énormément à cet endroit là plus que jamais quand la bande dessinée est muette d'exister dans sa propre durée parce qu'évidemment tout ça se joue durée contre durée évidemment les bandes dessinées produisent des opérateurs de durée c'est à dire des cadres de conception d'une opération énonciative narrative etc pour que ça fonctionne évidemment il faut que vous vous y abandonniez avec votre propre expérience de durée votre propre je dirais moment d'existence et plus la case se soustrait à l'ordre du langage plus vous disposez je dirais d'une liberté totale d'acclimater les opérateurs de durée à vos propres expériences de durée son rôle multiple va de l'identification reliée au pouvoir de nommer à la mise en place spatio-temporelle des éléments d'un récit il lui faut en particulier retrouver une suggestion d'espace des dimensions où situer le mouvement ces fonctionnements non spécifiques concernent le déchiffrage de toute figure l'interprétation en termes d'éloignement des rapports quantitatifs de l'image une petite représentation peut correspondre à un petit personnage ou à un grand objet éloigné selon des règles culturelles ou des règles locales du récit la lecture de quelques conventions graphiques gestuelles lignes de vitesse dans tout cet univers qu'on peut appeler grossièrement des émanatas même si on y reviendra l'émanata ne représente qu'une petite portion de ce dispositif convention graphique comme mouvement sont parmi d'autres des opérations psychosociales de lecture selon un code au sens exact du terme et je dirais non pourquoi pas un code pourquoi pas un code parce que tout simplement ce qui est dessiné est du dessin et vit comme dessin ce qui fait que même si vous prenez ceci c'est con j'ai pas de papier blanc comment je suis dans mon atelier j'ai pas un papier blanc sous la main c'est n'importe quoi c'est un bordel attendez même si vous prenez ceci qui est probablement apparu au moment où je sais pas vous avez un personnage en course on peut imaginer ce qui est devenu un lieu commun et qui n'en a pas toujours été un d'un personnage en course donc derrière ce personnage en course ceci très fréquent chez Hergé dès l'instant où cette chose que je me refuse finalement à rabattre sur le domaine du signe et encore moins sur celui du code cette chose existante est ouverte désormais au réinvestissement à la fois pulsionnel et sémantique pulsionnel parce qu'il se justifiera d'une extension d'une excroissance ou au contraire d'un raccourcissement en gardant la même fonctionnalité et d'autre part il peut redevenir à n'importe quel moment autre chose sachant que dans d'autres conditions le même personnage en gros plan en train d'agoniser par exemple dans une case quelconque peut tout à fait s'estourbir de cette façon ce signe apparu peut devenir tout et n'importe quoi selon les conditions qu'on lui apportera on peut dire que de ce point de vue où est passée la codification il peut avoir une autonomie telle qu'à tout moment il peut devenir pour le simple plaisir du graphiste un renvoi à ce qu'il a été là et devenir un appareil plastique propre avec son autonomie le fil acteur lui-même peut devenir objet du récit c'est très présent dans mes propres bandes dessinées mais c'est aussi très présent dans celle d'Alex Baladji par exemple donc c'est une chose qu'il faut vraiment garder en tête c'est qu'on ne peut pas rabattre sur le code quelque chose qui une fois lâché comme un animal sauvé sur la planche de bande dessinée a gagné une forme d'autonomie qui va venir composer la richesse et l'excroissance du cadre iconographique donc ça vous devez vraiment garder ça en tête oh bah voilà un petit raid salut Mathéus bonsoir bonsoir les gens bah écoutez bienvenue bienvenue on est en train de lire les spectres de la bande et c'est sur la bande dessinée de Alain Rey Alain Rey c'est oui c'est le monsieur de l'équipe du petit Robert effectivement qui s'intéressait dans les années 70 je crois que le texte est de 71 aux bandes dessinées et a publié ceci dans la collection critique des éditions de minuit en 78 autant pour moi bah j'espère que vous allez bien salut Vrigata Pinali salut salut tout le monde bah écoutez bah je vais faire ce qui me semble mieux de faire pour vous raconter ce qu'on fait sur cette chaîne parce que je ça m'évite de vous raconter en m'épuisant des trucs et en vous le lisant mal et comme un goret donc j'ai fait une petite vidéo de présentation de la chaîne qui vous dit un peu tout ce qu'on fout ici ce soir c'est bande dessinée mais au fond on parle pas tant que ça de bande dessinée de façon aussi frontale sur la chaîne bande dessinée en tout cas bienvenue installez-vous on va lire ensemble la suite de Ray et puis regarder plein d'images évidemment et voilà à quoi ressemble la chaîne bonjour le Ray et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer on y parle évidemment de bande dessinée mais aussi de théorie de l'art de critique d'art d'histoire de l'art de politique de folie de science de sociologie de philosophie on y dessine on y sérigraphie on y peint on y lit des poèmes et des récits on reçoit des historiennes de génie des auteurs incroyables des éditeurs inouïs des biologistes époustouflantes de dangereuses agitées du bocal et tout ça avec de la politique dans la science de l'art dans la politique de l'histoire dans l'édition de la poésie dans la danse installez-vous confortablement suivez la chaîne et on y va voilà voilà vous savez tout euh voilà voilà alors qu'est-ce que je disais donc pour ma part je peux pas accepter en tout cas cette proposition faite pas à l'arrêt d'un rabattement sur la notion de code de de ces conventions graphiques parce qu'elles sont finalement assez peu des conventions certes il y a un devenir institutionnel de toute production graphique dans l'espace des bandes dessinées c'est-à-dire capacité effectivement à constituer des éléments qui vont devenir éléments de référence merci pour les follow c'est gentil comme tout merci chalfiou ou chalfiou bah écoute à plus tard Mathieu c'est merci pour leur aide c'est super gentil donc je vais continuer euh et à bientôt à bientôt sur ta chaîne ou une autre c'est ok s'il y a des pieuvres bon bah tant mieux il y a des pieuvres la nature des images est formelle je veux dire que l'expression et le contenu ils sont ficelés amalgamés par la vertu d'une structure alors pas aussi pas que d'une structure parce que ça laisserait supposer des espaces d'inertie quand même elles sont aussi amalgamées on pourrait dire dans les constances de leur production à l'intérieur de l'atelier c'est une chose évidemment qui est évacuée par la lecture analytique en général parce que c'est compliqué parce qu'évidemment ça échappe à l'analyse tout le temps s'il y a bien un truc qui n'apparaît pas chez nos braves sébioticiens c'est l'endroit par lequel les images quelles qu'elles soient donc qu'il s'agisse de l'image picturale ou des bandes dessinées est produite et ces conditions de production elles ont leur cadre de pulsion leur cadre qu'on pourrait dire de développement et de croissance à la surface du papier ce qui veut dire que ce qui s'y constitue c'est moins structurel que processuel le mode du dessin est un mode éminemment spéculatif c'est pas si vous voulez le dessin c'est moins quelque chose qui représente que quelque chose qui va toucher à une formulation d'un objet ou à une formulation d'une condition d'existence le dessin c'est bien plus une opération conjointe expansive extensible à la vie qu'une opération de pure représentation ce serait une erreur en tout cas d'écarter d'escamoter cette propriété qui est une propriété fondamentale pour mieux comprendre le caractère polysémique et expansif du dessin merci pour le follow Anne B2000 et bienvenue ici en tout cas la nature des images est formelle nous savons cela depuis la psychologie de la gestalt bah oui mais bon nous savons cela il se plaint tout à l'heure de l'autoritarisme des noms et l'autoritarisme des notions des écoles etc dans les cadres d'analyse universitaire il s'en plaint parce qu'évidemment le normatif appelle le normatif et il transforme d'un seul coup l'objet de la jouissance bah un objet muselé bah là dire nous savons ça depuis la gestalt c'est un côté autoritaire bon la gestalt nous a dit ça donc maintenant on sait bien que c'est comme ça oui sauf que la gestalt c'est une proposition théorique donc la gestalt c'est la psychologie de la forme ça veut dire forme en allemand gestalt même si le mot gestalt c'est pour ça qu'on parle plutôt de gestalt théorie et qu'on ne dit pas tellement psychologie de la forme parce que le traduire précisément par forme c'est un peu insatisfaisant c'est une proposition théorique qui est faite à la fin du 19ème par comment Christian von Erwenfels alors comment ça s'écrit Erwenfels je vais vous le taper je vais vous taper son petit nom je crois que ça s'écrit comme ça il se passe j'ai mis le H au bon endroit donc lui il part de l'idée qu'on distingue avant tout avant tout détail on distingue des formes générales il pense qu'il y a une primauté de la perception globale sur les détails donc il a une conception déjà holiste du rapport à la perception donc il pense que le tout déjà il a une conception holiste je dirais des manifestations aussi puisque le tout est supérieur pour lui à la somme de ses parties pourquoi pas oui c'est une proposition assez intéressante théoriquement mais donc il a une conception holiste aussi de la représentation de la perception mais du coup les implicites ne sont pas très satisfaisantes moi je ne crois pas pour ma part que la perception soit anhistorique et qu'elle soit structurée je crois qu'elle est largement historicisée au sens subjectif du terme donc subjectivement historicisée que la perception est donc subjectivée et subjectivante et donc elle est polymorphe et changeante percevoir c'est de toute façon lié à la culture et si c'est lié à la culture et bien c'est lié à l'acculturation c'est à dire le processus par lequel on fait sienne une culture et donc c'est historicisé la forme c'est aussi une décision la forme c'est un coup de force théorique devant le monde c'est pas quelque chose à part dans le monde platonicien qui a un plan d'inscription réel c'est pas une modalité réaliste c'est vraiment pour le coup ça invite plutôt à une modestie nominaliste dans les principes de base de la gestaltéité théorie le monde les modalités de la perception son fonctionnement et la structuration neurophysiologique donc la façon dont finalement fonctionne votre cerveau les processus qui travaillent c'est à dire les psychismes eux-mêmes sont isomorphes donc ils sont analogiquement structurés et processuels excusez-moi mais ça c'est un credo salut mystère c'est un credo c'est une proposition c'est le credo des ététiciens quand ils parlent de leur cerveau aussi il y a une certaine candeur dans la simplicité de ce modélisme unifié qui laisse donc en gros flotter des signifiants qu'on pourrait regarder sur la mer électrique de nos échanges neuronaux je caricature à peine mais c'est vraiment ça la façon dont aujourd'hui certains aspects des neurosciences reposent finalement sur des dispositifs observationnels terriblement analogiques en tout cas au moment de leur interprétation moi me laisse pantois c'est à dire ça coûte rien à personne de supposer une structuration du monde idéalement correspondante à nos mécanismes psychiques dès lors que c'est nous qui le pensons et c'est nous qui le parlons on ne voit pas très bien qui viendra contredire cette belle construction sauf que pour moi elle ressemble un petit peu trop aux configurations néo-platoniciennes de la pensée et du monde pour que je sois autre chose que perplexe ça marche pareil en fait quand je vous avais causé de la procession plotinienne ou du fonctionnement de l'arbre de Porphyre au fond ça repose sur le même crédo donc pour lui comme pour Ehrenfels il y a une préexistence de la structuration de la perception et par ailleurs des formes perçues qui selon lui répondent à des sortes d'invariants soumis à des lois naturelles d'organisation je ne sais pas trop ce que ça veut dire au moment de perception donc il y a ça une préexistence de la structuration de la perception au moment de la perception préexistence de la structuration sur le moment de la perception donc elle va déterminer donc il n'y a aucune perception isolée et isolable de cette structure supposée le principe de cette perception c'est une sorte de discrétisation du fond et de ce qui se dessine sur le fond mais là encore d'un point de vue de l'expérience non enfin je veux dire c'est pas une constante regarder la mer regarder l'herbe qui défile quand on marche s'abîmer dans sa marche en regardant ses pieds sont des expériences de la perception qui sont différentes de tout ça qui ne fonctionnent pas sur ces opérations de discrimination binaire somme toute donc je suis très peu convaincu pour ma part par la la gestalt théorie la théorie de la forme comment de Ehrenfels je serais plutôt dubitatif et donc je ne peux pas prendre comme en tout cas une affirmation évidente cette phrase on sait ça depuis la psychologie de la gestalt non non on ne sait pas ça la gestalt théorie nous propose ça libre à nous à cet endroit là d'avoir finalement d'autres relations à la forme d'autres pensées sur le processus de représentation et de perception d'une certaine manière la substance du contenu n'est qu'un effet de la forme visant à jouer les préalables les causes fictives toute analyse figurale doit oublier la sébiotique du langage avec son univers référentiel visé et son espace signifié médiateur là dessus on ne peut que être d'accord on en a déjà beaucoup parlé ici le signe est fondé en neurophysiologie bon là mollo Alain il déclenche des mécanismes de connaissance mis en mémoire du point de vue de la source créatrice il construit entièrement son objet bon un peu de phénoménologie de là dessus oui on pourrait effectivement rajouter un peu de phénoménologie qui mettrait aussi en péril la proposition gestaltiste par ailleurs mais ça n'empêche pas des combinatoires il y a des théories qui combinent la gestalt et la phénom le référent du contour humanoïde codé non est nommé Tintin Milou Astérix Popé Mickey n'est autre que Tintin Milou etc donc ça on a parlé du caractère auto-référentiel mais justement ce caractère auto-référentiel en soi je dirais porte la condamnation de la question du code il n'est pas encodé c'est une proposition plastique qui certes entretient des liens constants de certaines références mais à vrai dire ces liens peuvent tout simplement être séminaux originaire et puis basta on s'en fout une fois institué certes ils deviennent des institutions mais une institution ce n'est pas un code une institution c'est un contrat social ce n'est pas la même chose ce contrat ne repose pas sur une binarité des principes d'analogie et d'équivalence ce serait laisser supposer qu'à chaque fois que Tintin se déplace le moindre mouvement de Tintin réarticule cette binarité renvoyant non pas à une autonomie structurée par le dessin de la façon dont il court dont il se déplace dont il s'agit mais pour chacun de ces chacune de ces opérations qu'il serait déjà un petit peu risqué je dirais de discrétiser comme je viens de le faire et bien un retour sur code c'est à dire un renvoi à une codification de la marche du parler de l'évanouissement etc vous vous doutez bien que tout ça n'a pas énormément de sens ça c'est comment dire le caractère figuratif n'est pas un caractère d'encodage c'est un caractère d'exploration de l'expérience visible qui y répond par une façon de pénétrer le monde et d'une certaine manière d'y apparaître par le dessin individu donc c'est Jean-Popey Assyri etc muni de deux noms propres l'un alors là on va partir en couille je crois l'impuisé au semi-arbitraire d'une langue Astérix connote la gauloiserie donc le fait d'être gaulois en X mais la gauloiserie donc le sexe avec X je suis désolé c'est Alain Ray la gloire et la puissance Aster donc Aster c'est l'étoile vous voyez et autrement le risque X égale Isk c'est marqué Popeye est aussi l'oeil du lecteur Popeye non qui bondit vers lui car il n'a nullement l'oeil saillant Alain arrête ce nom est stable alors la stabilité du nom la stabilité du signifiant évidemment elle est conditionnelle et a fortiori dans un produit industriel évidemment puisque quand les séries elles le sont pratiquement toutes tôt ou tard enfin en tout cas toutes celles dont on va parler si on parle un peu de Walter Kelly et tout ça elles finissent par être reprises par des équipes parce que les droits appartiennent à tel ou tel syndicat évidemment et souvent il ne reste guère que le le signifiant en lui-même c'est à dire le nom propre du héros qui peut passer par toutes les formes possibles et imaginables l'autre indéfiniment l'autre nom varié mais construit sur des constances graphiques est image alors l'idée du nom image ça me fait penser évidemment au syntagme peau de Robert dans l'écriture de Klosowski enfin moi ça me pose problème parce que là on rentre dans des productions d'équivalence qui laisse supposer aussi des combinaisons plutôt des analogies de structures c'est juste non il y a comment il y a un lien qui est établi c'est un lien de causalité certes mais c'est un lien de renvoi c'est pas un lien de constructuration ou alors il faudrait admettre que dès l'instant où un signifiant est posé il a des liens de constructuration pas plus pour le dessin que pour autre chose on va pas tomber tous ensemble dans le cratilisme le plus plat donc non je peux pas accepter cette proposition que je trouve quand même extrêmement faible leurs propriétaires n'appartiennent pas aux catégories référentielles qui peuvent servir à les décrire guerriers gaulois marins anglo-saxons mais à la classe des héros de bandes dessinées humoristiques caricaturales etc par opposition à d'autres classes seules pertinentes ils appartiennent en vérité à un nombre assez considérable de classes selon je dirais les angles d'analyse où on place l'objet pourtant l'univers référentiel qu'ils occupent ces petits spectres est aussi avéré que celui des textes littéraires encore une fois il est forme et fonction oui pour l'instant oui à l'exception de l'histoire muette sans parole le récit en images est surtout investi par le médium qui fait de l'objet qui fait l'objet de cet essai alors quand on commence à exclure parce que ça nous arrange d'un immense champ catégoriel des objets qui sont tout sauf quantité négligeable parce que clairement la bénie muette est tout sauf quantité négligeable depuis la jeunesse des bandes dessinées au 19ème siècle c'est qu'on a un problème avec son propre modèle théorique et qu'on essaie de mettre des trucs sous le tapis c'est pas une bonne idée vaut mieux remettre en cause sa théorie si vous voyez que vous devez enlever des objets de votre cadre théorique pour le faire tenir debout à mon avis la série des illustrations d'un livre n'a pas de sens dominant elle a évidemment des sens comme tout ensemble cohérent de figure hors du texte avec lequel elle est censée s'articuler au contraire la construction d'un sens intégrateur dans la bande dessinée est requis par la narration elle peut même se passer du langage oui mais non elle peut se passer du langage verbal on est d'accord elle ne se passe pas du langage et elle passe par les opérations du langage mais le langage est présent dans ou contre le figural de diverses manières l'œil entend le temps parle les jeux de ballons servent d'abord à définir un temps de l'image le dessin convenu d'un corps bondissant lancé dans l'espace d'un train ou d'un avion d'un choc ajoute des procédés irréalistes au tracé traditionnel ils sont déjà destinés à nier l'instantané alors je vous l'ai dit de toute façon je pense que l'arrêt arrive à peu près aux mêmes certitudes que moi à savoir qu'on est en train de parler de vacuoles de durée et effectivement pas d'instant après dire que les jeux de phylactères de ballons servent à définir un temps de l'image non ils servent à définir un temps de lecture c'est pas tout à fait la même chose il y a un temps d'astreinte supposé mais après tout qui peut ne pas être comment expérimenter si vous voulez vous n'êtes pas obligé de lire toutes les bulles et ce qu'il produit c'est plutôt la co-réalisation de ces opérateurs de durée avec effectivement des opérateurs verbaux mais l'opérateur verbal a une durée on pourrait dire une durée très contingente c'est pour être saisi la phrase doit être lue soit est-ce que ça veut dire que nécessairement la contingence qui en découle est une production temporelle dont le temps est l'objet ça peut en tant qu'auteur ça m'arrive très souvent de faire durer une phrase pour maintenir plus longtemps l'attention sur telle ou telle case ou au contraire d'accélérer et de compresser le texte pour accélérer la lecture mais ça n'est qu'un procédé parmi tant d'autres la plupart du temps on se trouve plutôt dans la situation où il y a quelque chose à dire et on rentre dans une espèce d'économie générale de la bande dessinée où on se demande s'il faut rajouter des cases ou pas est-ce qu'on doit prolonger alors des fois il y a des contingences économiques c'est-à-dire pour les producteurs de bandes dessinées dans des cadres comme le strip ou la page hebdomadaire vous vous doutez bien que le rapport au texte il est extrêmement contingent à la place disponible chaque semaine ou chaque jour si c'est un quotidien pour poser sa bande dessinée donc il y a toute une série de temporalités qui ne sont pas à proprement parler des définitions d'un temps de l'image mais plutôt toutes sortes d'autres formes contingentes de la temporalité alors quand il dit que c'est des procédés irréalistes c'est compliqué moi je vois de réalisme nulle part dans tout ce dont on parle donc ça m'embête si vous voulez de faire une partition entre les différents signes plastiques qui accompagnent les figures des bandes dessinées et ces figures elles-mêmes je pense qu'elles travaillent ensemble à quelque chose que c'est pas une bonne idée d'y placer un problème supplémentaire avec la question du réalisme qui est quand même plus un inconvénient à penser qu'une aide à quoi que ce soit ces procédés peuvent être intégrés à une esthétique ainsi quand Hogarth trace des courbes qui soulignent assez naïvement la mise en place des corps jetés dans l'espace on va regarder ça ensemble pour voir de quoi il part je vais vous mettre devant la planche et puis je vais aller me chercher un petit verre d'eau voilà voilà de quoi il parle et vous allez comprendre un petit peu je vais faire la cam voilà ah c'est la merde il m'a remis à la case départ ce compte voilà c'est ça là 42 voilà typiquement donc vous regardez ça vous comprendrez tout de suite de quoi il part on regarde la suivante ensemble je vais me servir un verre d'eau 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 alors continuons space suivante donc là vous voyez tout ce qui se passe autour des corps on peut peut-être même grossir un peu pour que vous voyez ces étranges configurations autour des corps je ne sais pas quel est le salopio qui a colorisé de cette façon dégoûtante les bandes il leur est arrivé un petit truc donc ça c'est le Tarzan de Hogarth donc il dit ainsi qu'en Hogarth trace des courbes qui soulignent assez naïvement la mise en place des corps jetés dans l'espace naïvement je ne sais pas allons bon tu ne veux pas diminuer toi d'accord c'est incroyable le dessin d'Hogarth alors quand on parle de réalisme voilà ça n'a pas de sens on ne peut pas regarder les structures anatomiques de Hogarth et parler de réalisme donc trouver moins réaliste le jeu de tous ces petits traits il n'y a rien là-dedans qui renvoie à une question du réalisme c'est absurde franchement alors lorsque Winsorne McKay dessine des lions bondissant à la poursuite de Némo il exprime par des nuages de poussière allonger la course rapide alors j'ai cherché on va chercher chez Némo j'ai trouvé des lions mais typiquement pardon voilà les nuages de fumée dont il parle là c'est ça je ne vais pas renverser mon verre d'eau sur la table ce serait pas mal que je ne fasse pas une catastrophe voilà donc on est chez Winsorne McKay dans Little Némo et voilà c'est une course avec ces nuages de poussière que vous voyez derrière les lions qui alimente la sensation de course à cet endroit quand Raymond donc Alex Raymond figure Flash Gordon luttant avec un monstre les courbes d'un courant liquide déguisent en espace le temps du mouvement ça aussi je peux vous le montrer un exemple très criant ici il y a beaucoup de combats parce qu'Alex Raymond adorait dessiner des trucs qui se passent sous l'eau beaucoup de choses de Flash Gordon absolument hallucinantes ou les univers aquatiques mais trouvent aussi des processus dont la réalisation même vise essentiellement à faire apparaître les conditions matérielles à la fois du dessin mais aussi vous allez le voir des jeux d'opérations qui sont qui permettent la conjonction générale finalement des opérateurs de durée salut Mr. T joyeux bonsoir à toi et puis merci beaucoup pour le raid comme c'est gentil oui rebonsoir avec les raiders les viewers de ta chaîne bienvenue les gens on est en train de mater tout en lisant Alain Rey et les spectres de la bande de mater les images auxquelles il fait référence et là il parle des conditions qu'il considère comme disons satellites annexes à la figuration pour accompagner tout l'univers du mouvement et du temps suggéré par des masses plastiques là en l'occurrence il se faisait allusion à la façon dont le Flash Gordon de Alex Raymond construit dans les espaces liquides toute une architecture composant un espace-temps particulier mais il le fait très conjointement à la réalité plastique si vous voulez c'est à dire qu'il n'y a pas de moment où une raison d'apparaître l'emporte sur l'autre c'est à dire que le processus de Alex Raymond est clairement un processus de jouissance du dessin c'est quelque chose qui est remarquable dans tout ce qui se passe notamment dans les univers liquides et qui constitue le maillage même par lequel quelque chose se passe à la surface de la page chez lui et ce qui est intéressant évidemment c'est que quand quelque chose est amorcé par Alex Raymond dans ses constructions il peut trouver par la force qu'il a impulsé c'est à dire par l'organisation plurilinéaire de cet espace graphique et bien des motivations d'une autre nature pour organiser la suite de la page c'est à dire par exemple le cours d'eau ici peut devenir dans le ciel un jeu de rayonnement avec lequel il va dialoguer là on trouve des raisons d'être de ce principe graphique qui fonctionnent à la fois de façon analogique mais aussi de façon presque séminale à un jeu engageant la poursuite d'un autre on pourra ainsi voir se conclure certains de ces mouvements plastiques dans d'autres figures qui n'ont rien à voir d'un point de vue de la supposée intentionnalité des forces plastiques enfin des forces narratives il va plutôt là voir une motricité des forces plastiques alors rien ne se passe plus sous l'eau et pourtant il y a un maintien de ce régime plastique qui va donc suturer d'une certaine manière l'organisation générale de la planche chez Alex Raymond au contraire quand les styles cocasses et naïfs abondent en traces dynamiques les super héros les figurines de l'école belge comme les avions et les balles traînent après eux des trajectoires les coups de poing les explosions sont des fleurs des soleils des figures fermées dont la fonction est de rétablir après la durée brève du mouvement la ponctualité de la catastrophe car le temps des conventions figuratives n'est matérialisé que par antiphrase il n'y a que des lignes de vitesse et la lenteur est toujours implicite donc ça laisse supposer c'est pas inintéressant mais est-ce que c'est juste je sais pas regardons par exemple typiquement non pas dans des comment non pas dans des bandes dessinées franco-belches enfin dites-telles mais allons voir ça du côté de bandes dessinées dites-comiques pour reprendre les registres dont ils parlent hop exemple typique donc c'est une revue qui s'appelle Hiro c'est une revue des années 50 extrêmement angoissante là c'est des dessins de Chambers et on va voir apparaître ces régimes dire que finalement le zéro rhétorique supposé c'est celui de l'absence de mouvement et que tout l'univers repose ensuite sur un maillage de traits d'accompagnement donc comme on peut le voir par exemple ici ça dépend beaucoup des dessinateurs et des dessinatrices évidemment parce qu'il n'y a pas d'imposition donc j'aime beaucoup ce dessin parce qu'il est extrêmement malaisant il y a quelque chose d'un peu terrifiant dans les redondances des traits dans l'organisation plastique où rien ne semble vraiment justifier les changements de régime entre le fin trait de plume et son accompagnement par de larges traits de pinceau quelque chose d'un peu arbitraire semble les accompagner d'une part dans ces bandes dessinées la possibilité de se dispenser complètement de l'appareillage de ces fils conducteurs de traits de vitesse et là ce qui fait que quand ils apparaissent ils surdimensionnent finalement l'expressivité la dynamique et les événements supposés intérieurs à la narration pour autant l'idée qu'il y a un silence implicite du mouvement dès lors où les figures n'en sont pas accompagnées je ne sais pas trop où veut en venir à l'arrêt avec ça quand on touche à ce genre de dessin qui est pourtant très riche dans cet accompagnement on a ici ici on reparlera tout à l'heure de ces grammaires de formes qui ne sont pas forcément des formes conventionnelles mais qui tout simplement une fois qu'elles sont apparues appartiennent effectivement de plein pied au domaine du possiblement dessinable après elles le demandent qu'elles sont réinvesties de sens et aussi vous le voyez elles sont complètement réinvesties des modalités du dessin elles lui appartiennent complètement ce ne sont pas des signes extérieurs qui viendraient être plaqués leur régime de construction est parfaitement homogène au dessin lui-même donc les styles cocasses et naïfs abondent en trace dynamique donc pas forcément on a pu en voir des exemples tout à l'heure avec Carandache chez qui ils sont absents alors qu'on est dans un régime de dessin qui s'affirme comme cocasse oui alors le temps des conventions figuratives n'est matérialisé que par antiphrase il n'y a que des lignes de vitesse et la lenteur est toujours implicite pour que le temps soit présenté il faut qu'il soit quantitativement infime dans son rapport à l'espace donc là l'idée c'est une série de scénettes dont finalement la quantité de temps serait portée en dehors finalement des configurations dessinées elles-mêmes par cet appareillage je ne sais pas ce qu'il nous dit là ce que ça veut dire le temps non comprimé sauf en quelques traces indicielles donc fumé d'une cigarette ou d'un feu volute de poussière à l'horizon n'est figuré que en langage là encore figuré qu'en langage donc il y a évidemment une confusion il me semble sur le terme de langage on doit vraiment rajouter ici verbal à chaque fois je le ferai à chaque fois que je le lirai donc que en langage verbal et là encore il faut retenir quand même ce que je disais tout à l'heure par rapport à ça c'est que c'est une erreur de supposer comme évidente la consubstantialité du déroulement du temps pris pour lire tel ou tel texte avec la temporalité propre de ce que dégage l'espace diégétique l'espace du récit lui-même ce sont des opérations qui sont conjointes dans l'espace de la bande dessinée mais qui ont je dirais une espèce de polysémie potentielle c'est à dire polysémie du temps qui n'est pas contradictoire à l'intérieur des bandes dessinées et pas contradictoire à l'intérieur d'une case elle-même c'est vraiment un dessin bizarre je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très chelou moi je ne sais pas si j'aime bien ou si je trouve ça atroce et ça me fascine vraiment beaucoup le langage verbal en image prend trois formes à mon avis il peut en prendre d'infini mais bon il n'a pas tout imaginé par exemple le langage verbal utilisé dans le régime d'onomatopée très très particulier et extrêmement constructiviste de des bandes dessinées comment oh là là je pense à être fatigé excusez-moi putain je connais que lui j'ai écrit sur cet homme je ne suis pas foutu de me souvenir de son nom merde ah jardin un des plus grands auteurs de bandes dessinées japonaises contemporaines putain c'est incroyable je vais consacrer deux essais je ne suis pas foutu putain je deviens vraiment vieux c'est effrayant bon ça me reviendra bref la façon dont le texte apparaît dans ces bandes dessinées là ne rentre pas dans le triple régime proposé par pareil mais voilà ce qu'il dit un texte accompagnateur hérité des narrations imprimées au bas des images chez Christophe ou chez Forton donc Forton c'est les pieds nickelés Christophe c'est comment c'est Camembert c'est ah Nimbus enfin bref donc de voyer le corps du texte en dehors mais non non pas du tout quelque chose de beaucoup plus contemporain Gabriel le plus important pour moi mais bon peut-être pas pour vous mais des auteurs japonais contemporains il a fait jardin plateforme il publie ses matières ah ça m'énerve c'est dément quand même ça me rend rime je ne comprends pas comment je peux oublier ça là il y a un problème grave de mémoire c'est très très angoissant vous ne pouvez pas imaginer donc cette position du texte on peut la voir chez Topfer par exemple qui est ici vous le voyez en base du texte en piédestal du texte qui bon est typographié et très copieux dans les pieds nickelés qui ici est manuscrit et moins copieux bon je vais chercher un bouquin ça m'énerve excusez-moi c'est vraiment gonflant voilà bah dis donc quelle honte merci pour le follow Stray Honda alors voilà c'est Yokoyama putain Laurent tu me fais honte comment je peux oublier Yokoyama c'est ça ça et ça voilà le texte chez Yokoyama évidemment remplit d'autres fonctions constantes et dans certains des livres il n'apparaît que sous ses formes démesurées d'articulation de la page attendez je vous montre quand même quelque chose voilà je suis en train de vous en parler mais voilà le rapport au texte de Yokoyama autre exemple bah oui évidemment enfin comment je peux oublier c'est extraordinaire c'est pas comme si je lisais des centaines d'auteurs japonais j'en lis une petite quinzaine donc merde je pourrais au moins m'en souvenir c'est quand même incroyable c'est pas du tout ma spécialité je suis plus attaché aux avant-gardes et comme vous le savez c'est compliqué elles ne viennent pas beaucoup jusqu'à nous il faut vraiment aller les traquer parce qu'évidemment on produit massivement les bandes dessinées industrielles japonaises mais alors pour trouver ce que les japonais produisent de plus beau et de plus étonnant c'est une autre paire de manches donc voilà là c'est un exemple très très caractéristique bon dans le ça va pas rentrer dans le cadre proposé évidemment merci pour le follow Gabriel voilà je ne saurais que trop vous conseiller évidemment la lecture de Yokoyama et j'ai honte d'avoir oublié le nom putain mais qu'est-ce qui m'arrive pauvre de moi voilà donc on disait le texte en bas de l'image des fragments mis en place grâce au ballon donc les fils acteurs et enfin signe du son dessiné à même l'image mais on voit bien que chez Yokoyama on est ailleurs que dans la question du signe du son et notamment et notamment parce que l'ambiguïté règne tout le temps chez Yokoyama sur la question même de ce que sont ces sons et de la référence réelle de leur relation à la composition de l'image ce sont des opérations différentes du jaillissement de la signification à l'intérieur du cadre et des énoncés chez lui bref et enfin donc les signes du son donc beaucoup le monde des onomatopées évidemment je pense que c'est à ça que fait référence à l'engrais les textes d'accompagnement sont des récitations la source en est le plus souvent invisible et possède les caractères du narrateur dans la littérature du 19ème siècle d'abord omnisciente et neutre elle annonce décrit comment explique alors pas forcément ça peut être plus bizarre que ça je pense que dans les traitements les plus étranges de ce groupe pas vénératif j'ai ça attendez j'arrive j'aurais dû y penser avant mais bon je m'attendais pas à vous à vous parler de ça c'est vraiment parmi les choses les plus incroyables Hans Kress il est connu en France que pour une seule chose pour sa série qui s'appelle L'époirouge qui est une série assez remarquable de bandes dessinées des années 70 mais il a aussi fait ça bien avant autrefois c'est Eric l'homme du nord une série plutôt étrange le récit est assez difficile à suivre ou plutôt extrêmement comment perturbé par lui-même mais tout le temps et le fonctionnement avec le texte du dessous est complètement inédit c'est à dire qu'on a un texte qui semble appartenir au monde du roman et il construit donc là un texte qui est tout à fait autre chose qu'un narratif comment descriptif du récit dont les cases sont des renvois et où se retrouveraient de temps en temps les dialogues des principaux protagonistes on a plutôt l'étrange cohabitation d'une bande dessinée qui pourrait aspirer de façon muette à créer un récit complètement autonome qui ne cesse d'y renvoyer mais de façon à la fois ponctuelle en venant de temps en temps l'alimenter le perturber l'enrichir etc donc on a un truc très bizarre qui semble appartenir au domaine du récit illustré sauf qu'il n'est pas illustré il est accompagné d'une bande dessinée parallèle ça c'est un truc tout à fait extraordinaire bon et là je vous montre des choses que vous aurez bien des difficultés à lire c'est très difficile de trouver ça je ne sais pas combien de numéros ont été publiés moi j'en ai trois le récit est étrange à lire les dessins sont absolument magnifiques je suis très content de partager ça avec vous parce que parce que c'est rare cette chose c'est bien mal connu je pense que vous n'aurez pas l'occasion de voir ça souvent et le procédé est complètement inédit il est très singulier voilà c'est Eric l'homme du nord par Hans Kress qui est un auteur allemand déjà soulignons ce n'est pas si souvent au fond on ne lit pas tant que ça de bande dessinée allemande je ne sais plus quand ça avait été publié je ne vois pas de date de publication c'est bien pratique ça c'est publié par le soir donc en Belgique c'est donc la publication belge de cet auteur allemand j'ai trouvé ça en Belgique pareil j'ai trouvé ça dans les caisses de la crypte tonique la défunte hélas crypte tonique là Eric est en vente le soir à Louvain ouais ben non il n'y a pas de date vous êtes passionné pour les aventures d'Eric fin de la suite d'Atlantis bon hélas je n'ai pas de date donc là ça veut dire que si vous faites des recherches en ligne peut-être que vous trouverez des références à Eric l'homme du nord de Hans Kress et vous aurez la réponse pour moi moi je peux difficilement faire des recherches pendant le live dites-moi si vous trouvez quand Hans Kress a publié ça salut merci pour le raid comme c'est gentil 4 numéros dont un double d'IBD Tech est-ce que tu as et j'ai le règne la date de publication ou alors peut-être que tu l'as déjà écrit dans le chat juste avant bienvenue les gens qui déboulaient donc on continue dans la lecture illustrée on arrive à la fin du texte donc formidable on regarde plein d'images en même temps parce que de toute façon Alain Rey a décidé de faire référence à plein d'images donc on y va donc là il est sous ce fameux gros texte dont il dit que c'est l'héritier finalement du texte illustré d'abord omnisciente et neutre elle annonce décrit comment explique elle définit lève les ambiguïtés fondatrices de l'image l'insertion des phrases est variable séparée de l'image dans la tradition donc c'est le cas chez Top4 qu'on regardait juste avant il est où le père Top4 voilà c'était ça alors alors hop je vire la cam pour vous montrer ça le problème c'est quand je vire la cam on revient au début des planches donc voilà le docteur Faustus typiquement voilà comment ça fonctionne chez Top4 voilà avec quand même une grande réduction du taille donc d'après Oikipédia il est néerlandais pas allemand ah d'accord merci Ragdou j'étais persuadé qu'il était allemand du crès tu vois donc ça expliquerait pourquoi il est publié en français plutôt par les belges effectivement 1948 merci comme c'est gentil ok alors qu'est-ce que je disais elle trouve sa place parfois dans une latérale de l'image chez Foster parfois chez Hogarth ou Alex Raymond donc dans le Tarzan de Foster on peut regarder ça est-ce que j'en ai ici dans sa suite d'Hogarth j'ai un Foster là attendez voilà le Tarzan de Foster donc là c'est pas en texte latéral mais on est en sous-texte c'est Tarzan et le Lion voilà on est en 1917 il faudrait peut-être des choses un peu plus un peu plus tardives alors qu'est-ce que j'ai d'autre de Foster ici je ne vous ai pas monté grand chose tant pis parfois chez Hogarth donc ou latéral de l'image parfois chez Hogarth ou Alex Raymond alors Alex Raymond c'est notre Flash Gordon on peut regarder ses positions éventuelles du texte on va voir un peu comment ça fonctionne chez Alex Raymond donc là on est dans un système de bulles il faudra peut-être des albums plus anciens ah oui mais j'ai que des Flash Gordon plus récents donc attendez est-ce qu'il y a d'autres compositions du texte avec pavé latéral parce qu'il y a il y a toujours de l'apparition chez le sous-texte en plus des systèmes de filactère vous voyez ici et texte latéral là j'en ai pas d'exemple alors qu'est-ce qu'on a là est-ce que j'en ai ici c'est le Tarzan de Hogarth qu'on regardait à l'instant Topfer non bon bah tant pis pour les textes latéraux de Foster chez ses dessinateurs elle peut être la seule présence langagière enfin verbale dans le récit les textes attribués aux personnages sont insérés en dialogue rapporté comme dans les vieilles séries en images donc à ce moment là de l'histoire des bandes dessinées des petits dialogues avec des tirées des fois très scrupuleux de la je dirais de l'orthotypographie qui consiste à à faire des alignements d'échanges de dialogue avec des tirées quadratins cependant on l'a déjà dit l'absence de caractère imprimé l'homogénéité du trait commun à l'écriture et au dessin donc ça c'est ce qu'on trouve chez Topfer parfois les choix sont différents ce sont des écritures qui sont des fois typographiées la non-séparation du texte et de l'image donne à Prince Valiant donc de Foster et à Tarzan un statut partiel de bande dessinée ça dépend des Tarzan de quelle époque évidemment je crois que j'ai un Foster quelque part je sais où on va regarder j'agis du Prince Valiant normalement ça va être plus simple de regarder ça ici Mandrake Prince Valiant voilà il est là on va pouvoir regarder ça ici voilà et là on va voir comment Foster s'en tirait dans son Prince Valiant pour la pose du texte donc texte visiblement typographié et est-ce qu'on a des textes colonnes latéraux non pas vraiment dans cela voilà on a une invention intéressante qui est un texte descriptif visiblement mais d'un seul coup inséré à l'image donc quelque chose qui approche qui drague le futur filacteur un statut partiel de bande dessinée donc pas du tout partiel ça n'a pas de sens imaginons tout simplement un truc très simple si je produis aujourd'hui moi en pleine conscience une de mes bandes dessinées uniquement avec ce dispositif de texte pourquoi diable elle n'aurait pas un statut de bande dessinée il n'y a pas lieu de penser parce qu'on est en train de simplement de lire des bandes dessinées dans un sens comment diachronique donc historique de dire ah bah oui mais on n'y est pas encore non la bande dessinée n'acquiert pas son statut de bande dessinée sous le prétexte que Outcolt va placer des ballons dans Buster Brown ou dans The Yellow Kid ça n'a pas de sens tout simplement toutes sortes de propositions sont possibles pour les bandes dessinées il n'y a pas à chercher une espèce de construction pièce par pièce pour aboutir à la bande dessinée idéale je pense que les bandes dessinées n'ont pas encore donné toutes leurs possibilités pour exploser sur la page et on ne va pas attendre de les appeler enfin bandes dessinées quand elles auront trouvé encore des nouvelles solutions ça n'a pas de sens à mon avis de parler ainsi donc elles n'ont pas un statut partiel de bande dessinée c'est ce que nous sommes en train de regarder mais bien ce sont des bandes dessinées lorsqu'intervient la parole rapportée des personnages le doute n'est plus de permis l'ancien procédé du phylactère modifié en sa forme et en ses fonctions aboutit on le sait au ballon à la bulle cette innovation mise au service de la narration est considérable donc il dit ancien procédé du phylactère même si on a pris l'habitude désormais de parler de phylactère également pour les bulles de bandes dessinées c'est vrai que le terme appartient historiquement à d'autres domaines de l'image notamment à ceux de l'enluminure ou de la peinture ou apparaissaient sur des rubans déployés ou dans d'autres espaces du texte pour accompagner les figures au Moyen-Âge elle révolutionne la structure même de l'image et arrache le genre à la mouvance du roman une fois encore la bande dessinée n'est pas un genre pour lui conférer une nature spectaculaire quasi scénique il n'y a pas que ça qui s'ajoute je pense que là encore je vais revenir là dessus mais vous êtes d'une part je me répète certes mais bon à la fois vous n'êtes pas toujours tous et tous les mêmes à suivre ces lives donc c'est bien de répéter et puis en plus ce n'est pas des évidences ce n'est pas des choses qui coulent de source mais il y a un caractère je dirais substantiel qui rattache d'un seul coup le texte émis par un personnage auquel il est rattaché par une bulle par un phylactère c'est la valeur mimétique respiratoire en fait de ces bulles émises par le personnage c'est à dire il y a une condensation du texte qui prend une espèce de physiologie particulière dans son mode de construction avec le reste du dessin plus que jamais le texte doit être compris comme du dessin et plus que jamais il ne doit pas être considéré comme une pièce rapportée mais bien comme appartenant à un domaine d'expansion du fait de dessiner la plupart des ballons contiennent les éléments d'un dialogue rapporté par une indication linéaire au personnage qui parle alors oui et non dans les premières propositions on a eu régulièrement des personnages qui portaient sur eux le texte c'est le cas du yellow kid le yellow kid lui-même ne s'exprime pas par ballon mais sur ses vêtements sont écrits les portions de texte qu'il porte ça peut donner des choses assez étonnantes parfois comme chez Tartine Mariol où le personnage auquel elle est confrontée tout le temps une sorte de grand singe parle en brandissant des pancartes de texte des solutions de ce genre il en existe pas mal dans l'histoire des bandes dessinées qui ont été rapportées et qui sont des extensions possibles des rapports liant les personnages à ce qu'ils disent dans les exemples complexes les textes ambulés peuvent se lire selon un ordre convenu du haut à gauche vers le bas à droite comme notre brave écriture mais il arrive que la lecture soit plus libre une image de Franquin montre un énorme encombrement des voitures et camions s'échappent des bulles variées alors là je vais vous la montrer parce que sinon vous allez perdre un peu de l'intérêt de cette description j'espère que vous la verrez un peu est-ce que la caméra fait le point alors hélas l'impression est moche je suis désolé pour ça dans le bouquin publié par Minuit à cette époque l'impression de l'image est un peu cracra on peut à peine lire le texte alors une image de Franquin montre ça des voitures et camions s'échappent des bulles variées injures menaces onomatopées en haut et à droite deux petites voitures causent de cette mélasse échangeant huit ballons des politesses cinq sont reliées à l'un des protagonistes les trois autres se lisent d'après leur position spatiale un contraste comique est établi entre les invectives et les bruits répartis dans toute l'image et ce dialogue conventionnel est polissé un autre contraste oppose une temporalité amorphe riche en explosions sonores partiellement langagères et en un temps ordonné par l'échange dialogique les répliques allongent ce temps donnant à la représentation immédiate de l'image une valeur superposée les bruits nombreux acquièrent outre leur milieu naturel l'espace de la représentation un milieu second la temporalité dans cette image une troisième opposition joue entre le discours naturel transcrit selon le code orthographique du français littéraire à peine altéré si, si, si mais enfin et les ballons consacrés aux cris et aux bruits ceux-ci contiennent des lettres renforcées grasses dessinées de manière aussi individuelle que des objets on y trouve des idéogrammes plus ou moins convenus complétés par des points d'exclamation qui leur confèrent une intonation et dans la nature de son articulé on y voit des tâches et des étoiles des éclaboussures connotant la violence et l'envie de cogner des têtes de mort évoquant la menace des idéogrammes autonomiques une vache un pied renvoie aux emplois injuriés des mots vache pied ou injure qui ont un peu disparu des caractères des caractères pseudo-chinois qui expriment lisibilité l'illisibilité donc une petite remarque légèrement raciste étalées pour moi c'est du chinois étalées d'une censure amusée enfin quelques onomatopées exceptionnellement placées dans un ballon en l'espèce les voitures produisant pipe pipe pique oncle donc des anglicismes sont assimilées à des automobilistes furieux voilà donc disais-je avant de me plonger dans tout ça j'espère que vous avez bien vu la case c'était quand même à peu près lisible la bande dessinée intellectuelle ce que ça veut dire après 1950-60 utilise admirablement ce genre d'inscription néo-graphiste Walt Kelly dans Pogo Art dans BG donc Before Christ avant le Christ Schulz pour les Peanuts Uderzo avec Astérix Hergé et les Francobelles ils sont parlé de Gottlieb peuplent leurs ballons de signes étrangers à notre alphabet alors je vais peut-être vous faire un petit point quand même sur les auteurs dont il parle parce que ce serait dommage si vous ne connaissez pas parce que comme il va continuer à en parler il vaut mieux que vous voyez qu'on parle et il se trouve que je vous ai trouvé quelques petites images donc c'est chouette vous allez pouvoir regarder les images ce n'est pas forcément des choses que vous connaissez en fait j'en sais rien peut-être que oui peut-être que pas mais alors on vire Top 4 on vire I.H.O. Comique et on va regarder un petit peu Pogo parce que c'est important c'est une bande dessinée apparente on va regarder le Pogo du début donc dessiné par par Kelly c'est assez une bande dessinée qui a quand même une place importante dans l'histoire des bandes dessinées américaines ce n'est pas forcément une bande dessinée beaucoup lue par les français enfin je ne crois pas je ne sais pas dans quelle mesure beaucoup de Pogo ont été traduits peut-être peut-être pas mais en tout cas je peux vous en parler un petit peu Pogo donc c'est une création de Voile Kelly c'était une bande dessinée quotidienne américaine au début qui a été publiée très longtemps de la fin des années 40 au milieu des années 70 c'est une bande très célèbre assez importante et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai évoqué ça dans les multiples niveaux de lecture assurait un public double à la fois adulte et enfantin parce que ça jouait à la fois sur cet univers animalier le côté fable moral classique la construction d'un monde sympathique et bigarré dont Pogo donc Pogo c'est un opossum c'est le personnage principal c'est Bichette qui serait contente et lu par les adultes parce que c'est aussi une satire sociale et politique donc Walt Kelly c'est un mec qui est né au début du 20ème siècle il avait commencé comme beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées par bosser dans l'animation lui il avait bossé pour Disney il avait bossé au départ je crois sur Donald Duck les courts métrages de Donald Duck et puis petit à petit il a bossé sur d'autres trucs sur des formats longs il a bossé sur Fantasia il a bossé sur Dumbo sur Pinocchio enfin bref il a créé tous les personnages de cet univers de Pogo alors on verra des exemples dans Animal Comics donc au départ donc Pogo c'est à peu près la seule créature équilibrée des bandes dessinées il crée Pogo il crée Albert l'Alligator qui est un alligator agité aberrant goinfre auto-centré au tout début des années 40 pour un cartoon qui s'appelait Boombazine et dans lequel il y avait encore des personnages humains et Walt Kelly a viré petit à petit tous les humains de son univers graphique et narratif après donc il va faire le truc que je vous montre là Animal Comics et les personnages vont commencer à se déplacer au gré des publications selon les périodes de l'histoire où Walt Kelly va dessiner bon comme souvent on a le devoir de nous en foutre d'autres auteurs vont reprendre la série mais aucune importance donc l'histoire de Pogo ça se déroule dans un marais de la Géorgie un marais qui est entre la Géorgie et la Floride le Hoki Finoki donc vous voyez les fameux décors humides du Bayou qui sont rendus célèbres par les films d'horreur c'est ça le premier 4 mais ça bouge le décor est très varié il est important dans les bandes de Kelly il fera parfois des grands écarts vers des décors plus imaginaires par rapport à ce marais originaire dans lequel les bandes sont nées donc il y aura des galeries de personnages plus fantasques qui vont apparaître parce qu'il a déjà illustré les contes de la Merlois et il va refaire des personnages qui sont plus ou moins référencés à l'univers des contes de la Merlois il y a toutes sortes de bestioles dans ce marais il y a une chouette qui est persuadée d'être absolument géniale il y a une tortue poète absolument non-sensique il y a un chien un porc-épic une moufette des clodos chauves-souris un castor et je ne sais plus quoi bref Kelly jouait beaucoup donc là c'est vraiment un des sujets dont on parle Alain il jouait beaucoup sur les torsions orthographiques notamment en faisant apparaître le côté dialectal dans ses bandes dessinées du sud rural par exemple et de temps en temps il fait des pas de côté avec des inventions langagères complètes complètement personnelles qui réfèrent juste à cette espèce d'univers autotélique et autoréférencié donc le côté politique de Pogo s'est accentué petit à petit à partir des années 50 en tentant de coller au maximum à l'actualité et c'était assez compliqué d'ailleurs à l'époque à cause des délais qui étaient étendus pour la conception de la presse dans laquelle il publiait les comics les bandes dessinées étaient censés être fournis longtemps à l'avance par les cartoonistes et lui il demandait une compression du temps pour pouvoir coller politiquement le plus possible à sa sature politique voilà donc Pogo a même été instrumentalisé comme mascotte pour des émeutes ou des révoltes dans ces années là donc c'est une figure importante donc on va regarder un petit peu Pogo donc ça c'est le premier Pogo où l'opossum a encore assez clairement une petite tête d'opossum puis petit à petit vous allez voir il va perdre un petit peu cette allure là le voilà avec cette fameuse chouette alors le caractère comment régulièrement américano-américain des références de Walt Kelly peut rendre un peu compliqué je pense la lecture des bandes de Pogo pour un public non américain peut-être que ça concourt je dirais à à la faible représentation de ce travail pourtant super important à l'étranger probablement regardez-moi ce dessin tu sais pas me voilà et puis petit à petit donc le dessin va bouger et ça va devenir ça ça va être Ah, excuse-moi, c'est qu'elle est susceptible de... Comment ? Elle se... Elle se montre elle-même. Elle est auto-déterminante et auto-représentante, si tu veux. Elle constitue, elle dispose, c'est une chose qu'on a évoquée au début de la lecture, donc c'est normal que la choix passait un peu plus vite. Un des postulats de Ray, c'est l'aptitude des bandes dessinées à constituer la notion d'iconographie en dehors d'un référent extérieur c'est-à-dire en dehors du mode iconographique qui a traditionnellement habité l'histoire de l'art, cherchant à constituer, si tu veux, une grammaire de sens dans la régularité des représentations à travers l'histoire. La façon dont les mondes des bandes dessinées se constituent produit finalement une espèce d'iconographie propre et autonome qui repose généralement sur les figures mêmes centrales de ces récits, à savoir le héros notamment, qui porte en lui, on va dire, toute la famille des signes distinctifs qui vont déterminer la modélisation, le régime de représentation, tout ce qui va fonder, si tu veux, le régime auto-référencé des systèmes de reconnaissance, des systèmes d'attribution à l'intérieur de ce cadre précis. Quelque chose qui, par ailleurs, du coup, ne nécessite ni d'être référé à une extériorité pour être comprise, ni ne sont appelés à être reconduites ailleurs. C'est-à-dire que chaque nouveau monde de bandes dessinées reconstituant, si tu veux, à sa manière, un dispositif iconographique propre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de temps en temps des porosités. Il y a, quand on parlait tout à l'heure, des petits signes des émanatas qui peuvent accompagner les personnages. Ceux-ci peuvent devenir des éléments plus ou moins fonctionnels, plus ou moins attribués à certaines formations du sens, en tout cas jouissant, certes, d'une plasticité, d'une capacité à être réinvestis sémantiquement, pulsionnellement, poétiquement, mais pour autant, peuvent traverser l'espace des bandes dessinées et s'y retrouver. On pourra y retrouver ainsi, telle ou telle façon de figurer la vitesse, le coût, l'évanouissement, la surprise, etc., sous la forme d'une série de petits signes. Donc là, on pourrait dire que se constitue un cycle iconographique plus social, plus général, qui sera partagé par les bandes dessinées. Si on parle d'une iconographie propre, en tout cas, on accepte l'idée proposée par Ray qu'on doit repenser la question iconographique avec cette espèce d'autotélie, justement, d'autodétermination, d'autoreprésentation d'un système d'une bande dessinée par elle-même. Voilà. Si tu veux, le telos, c'est le but, c'est l'horizon, c'est la destination, la visée. D'accord ? Mais non, mais tu peux. Alors là, aucun point on est même tarfif. Si c'est là, il sert à quelque chose, c'est aussi essentiellement à ça. On papote, tu vois, le caractère apparemment linéaire des démonstrations, on s'en fout un peu, on est là pour causer. Donc voilà, parmi les exemples dont parle, comment, dont parler à l'arrêt, des changements de régime, notamment entre le manuscrit et le typographique, même si c'est encore une imitation typographique faite par le caractère manuscrit, mais elle renvoie à quelque chose. C'est-à-dire que le bam n'est pas simplement le coup d'une explosion ici, mais vous voyez bien que ça réfère directement à l'univers du western. Ce qui est intéressant en termes d'autonomie, évidemment, c'est cette figure, quand je disais qu'un signe peut gagner un caractère d'autonomie, celui-là, il a une capacité plastique à envahir l'espace qui le rend producteur de monde, à proprement parler. Certes, il signifie l'agitation extrême et la gesticulation de ce petit chien-chien à sa mémère, mais il n'est pas que ça. Il est une masse plastique qui organise toute la planche. OK ? Ouais, ça n'empêche pas que je les lise. Je lis tous vos jeux de mots, mais je ne les commande pas tous parce que là, pour le coup, je me couperais tout le temps si je faisais ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez Pogo, je ne sais pas si ça vous plaît par ailleurs, mais en tout cas, regardez dans un petit coin de tête que le caractère relativement discret dans notre culture de Pogo ne doit pas nous faire oublier l'importance considérable que ça prend dans la culture américaine. Bon, sinon, il parle de qui ? Il parle de Hart dans BG, Before Christ. Alors ça, c'est une autre chose. Je n'en suis pas fan, je n'ai jamais trouvé ça très drôle. Je trouve ça même plutôt assez emmerdant, mais j'aime beaucoup son dessin. Donc on va regarder ça. C'est ça. Alors ça, c'est le Hart de la fin des années 50. Voilà, donc c'est la BD qui commence. Comment ça prend forme ? Donc Hart, c'est John Hart. John Lewis Hart. C'est un mec qui est né dans les années 30. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas con, mais il n'y a pas si longtemps. Dans les années 2000, en tout cas. C'était un caricaturiste, un cartooniste américain qui est connu surtout pour la création de ce que vous êtes en train de regarder là qui s'appelle B.C. Before Christ. Donc il raconte des histoires d'hommes et femmes préhistoriques. C'est un strip préhistorique qui apparaît, vous le voyez là, dans les années 50, à la fin des années 50. Il est connu aussi pour avoir introduit dans les bandes dessinées, dans le monde des bandes dessinées, des thèmes chrétiens. Je crois que c'est un des premiers à avoir aussi ouvertement conduit des thèmes chrétiens dans ses bandes dessinées. Il a un dessin assez élégant, mais un humour pour moi qui tombe vraiment souvent à plat. Ce n'est pas super passionnant. Il avait commencé comme peintre en lettres, le gars. Par contre, quand il était un peu chelou, je veux dire, je ne sais pas, il n'a introduit pas que des... Enfin, c'est un presbytérien, donc il n'a introduit pas que des thèmes chrétiens. C'est un peu plus lourd que ça. Il a publié ses premiers strips, si je me souviens bien, pendant la guerre de Corée, où il servait. Il a commencé dans le magazine Stars and Tribes, donc un magazine militaire. Il a dessiné toute sa vie jusqu'à sa mort. On dit même qu'il est mort d'un arrêt cardiaque à sa table à dessin. Je ne sais pas si c'est vrai, ça a l'air trop joli pour être vrai, la mort en scène. Voilà. Donc, il est connu pour son travail sur des thèmes chrétiens qui parfois embarrassaient ses propres éditeurs qui étaient assez gênés par la teneur propagandaire de certains de ses récits. Et quand je parle de chrétiens, il est connu pour des positions pleines d'amour chrétien, notamment pour des déclarations très enthousiastes comme « Juifs et musulmans qui n'acceptent pas Jésus brûleront en enfer ». Voilà. Et aussi l'homosexualité c'est l'œuvre de Satan. Donc, il y a pas mal de bandes de Bici qui seront assez douteuses pour être écartées de la publication pour faire des scandales notamment pour des propositions en bande dessinée d'un goût à peu près semblable à celui-là. Et pour les moins cringe d'être placés de temps en temps dans la rubrique religion. Voilà. Je vous montre quelques bandes des années 50. Le dessin est plutôt joli. mais voilà, voilà, voilà. Donc, c'est Art et qui donc d'autre ? De quoi parle-t-il ? Schultz, vous connaissez les Peanuts, Snoopy, vous n'avez pas besoin de moi, les Peanuts, pardon, Uderzo et Kastérix, RG, je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour voir ça. Une inventivité comparable s'exerce sur les lettres par la variété du graphisme. Dans Pogo, la bulle et les caractères qu'elles enferment, on a pu le voir là, sont par leur forme des indices accordés au dessin des personnages. Une taupe ecclésiastique, le révérend Maul, s'exprime en lourd caractère gothique. L'ours, P.E.T. Bridgeport, parle en affiche publicitaire de cirque américain ou en cinq colonnes à la une. Le discours du buzzard sarcophagus macabre en style de faire part s'inscrit en italique soigné dans un cadre de deuil. Avec Uderzo, les variations sur les écritures renforcent le comique langagier. Des hiéroglyphes ou des runes ambiguisent l'échange. L'affectation d'amabilité d'un personnage prêt à éclater de rage se traduit par des fleurs et des oiseaux décorant la parole. Ce paralangage utilise parfois la couleur et souvent l'intensité du trait pour signifier les particularités de la parole. Conférant une vie perceptible au verbe, la bande dessinée donne à ces écritures une double signification. Et puis aussi pas mal de clichés. Chez Uderzo, la gothicisation des lettres passe aussi par une caractérisation des Allemands par racisme. Enfin, limite. C'est souvent que ça marche un peu comme ça. Après, les clichés ne sont pas forcément accablants. Le fait de faire parler de temps en temps certaines des figures d'Astérix en Égypte avec des hiéroglyphes jouent avec l'ambiguïté des formes générales du récit, le lieu des pyramides. Il y a un jeu comme ça de pourosité des figures qui est très intéressant et qui n'est plus du coup juste un simple cliché mais une façon de faire varier la façon de regarder les images à l'intérieur d'une bande dessinée et de faire regarder le texte les rendant pour eux les uns entre les autres. Conférant une vie perceptible au verbe, la bande dessinée donne à ses écritures donc une double signification le son et le sens enfermés en un signifié ambigu tentent de dessiner la parole comme est figuré le geste. On sait que le ballon peut aussi renvoyer à une parole intérieure ou à une pensée imagente. Il se remplit alors non seulement de phrases et de symboles mais d'icônes ou encore il se vide. Pensez à quelque chose dit le hibou à Pogo le possum. Quel genre répond l'autre comme ça et s'inscrit alors un ballon à côté duquel un autre moins régulier muni d'un appendice discontinu de petites bulles. Donc c'est la convention que vous connaissez pour dire avec les petites bulles ici on pense. Et il a reproduit le strip donc on va pouvoir le regarder. Vous le voyez ici là. Voilà. Alors quel genre répond l'autre comme ça et ça s'inscrit ce comme ça dans un ballon à côté duquel un autre moins régulier muni d'un appendice discontinu donc petite discontinu pardon ici on pense contient un petit dessin. Pogo le voit donc très discontinu de son oeil à la chose. Il voit le contenu du phylactéracique. Il fait Oh ! Appear ! Ah ! Une poire ! À toi ! Dit le hibou. Et Pogo donc alors il dit que c'est ton tour dit le hibou alors il essaie de penser à quelque chose il est très concentré ça produit une bulle et d'ailleurs et après quoi le hibou dit qu'est-ce que c'est que ça ? Et il dit un stoppage invisible sur le poissom ailleurs le hibou crève le ballon vierge dans un autre strip en s'éclamant regarde ! Rien ! et Pogo dit je ne sais rien puis rien c'est seulement à ça que je peux penser donc il peut y avoir une manipulation plastique matérielle des bulles qui intègrent le récit qui prennent une certaine quidité une certaine présence une certaine matérialité à l'intérieur de la bande et deviennent à proprement parler personnages les bulles assument aussi les contenus critiques comme dans cette image de Beetle Bailey où Mort Walker dessine au-dessus des bidasses d'une chambrée une suite d'équations ici une pin-up hawaïenne là et enfin le signifiant d'un sommeil paisible et narcissique l'image redoublée du dormeur je ne sais pas si vous connaissez ça Beetle Bailey mais je peux vous montrer Beetle Bailey c'est Mort Walker voilà et puis en plus c'est quelqu'un de très important comment Mort Walker je vous ai parlé des Emanata tout à l'heure c'est à Mort Walker comment qu'on doit la notion d'Emanata voilà mon pauvre l'eau alors je vous montre d'autres strips de Mort Walker et on en cause après regardez ça donc ça c'est drôle le enfin c'est c'est vraiment une forme d'humour nonchalant qui joue beaucoup sur l'extrême paresse des personnages une espèce de comment c'est le contraire de l'agitation dans cet univers le dessin est pas mal il est très rond très drôle c'est pas bouleversant non plus alors je ne sais pas si dans cette série strip on peut voir quelque chose qui jouerait de façon très lisible avec la question des filactères et du texte tel que ce que nous écrit comment nous décrit Alain Rey ce serait intéressant qu'on puisse comparer je ne pense pas avoir dans ces strips celui dont il parle mais si on avait un machin du genre ce serait assez cool j'en vois pas voilà par exemple est-ce que je peux avoir la note et voilà le garçon qui siffle une note ici dans la troisième case bon c'est con mais c'est drôle donc c'est un dessinateur américain qui est connu surtout pour ce que vous regardez là c'est donc Beetle Belly c'est le nom du héros c'est l'histoire d'un poste fictif de l'armée américaine ça avait commencé à être écrit au début dans une université quand Mort Walker était lui-même à l'université mais c'était déjà campé ce que ça allait devenir ça se passait avec des étudiants qui avaient fondamentalement les mêmes comportements que les personnages que vous regardez il avait jeté les bases là quand il était lui-même à l'école après quoi en évoquant son propre enrôlement dans l'armée il a changé de cadre pour sa bande dessinée et il fait quitter l'école par ses personnages donc le signifiant maître de tout ça c'est vraiment la finisserie la paresse des personnages le cadre est là il est gelé dans une espèce de fin des années 40 mais bon il n'est jamais question vraiment de guerre ils sont dans une espèce de formation militaire continue qui est un message supprimé bon pourquoi Dangerous Link je ne sais pas bon 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 alors c'est un type qui a une activité très intense il a fait pas mal de trucs qui sont assez surprenants malgré la légèreté de ses bandes dessinées c'est quelqu'un qui avait une conscience de sa discipline et un intérêt pour elle qui est assez extraordinaire déjà il a commencé très tôt il a publié ses premières bandes dessinées il avait 11 ans le gars quand même et il va faire un truc c'est qu'aux Etats-Unis il va ouvrir le premier musée des bandes dessinées c'est peut-être le premier musée de bandes dessinées du monde je ne sais pas il l'a ouvert à Greenwich c'est dans le Connecticut mais après ça a été déplacé en Floride mais 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 et c'est important il est connu également pour un lexique c'est pour ça que je vous parlais des Emanata tout à l'heure il a écrit un drôle de bouquin qui s'appelle le lexique de Comicana il a publié ça début des années 80 je crois et le terme que j'emploie régulièrement Emanata vient de lui d'ailleurs je l'emploie relativement improprement puisque je l'emploie de façon très générale pour la catégorie de ces petits signes qui viennent habiter l'univers plastique pour porter toutes sortes d'intentions supplémentaires autour des personnages mais chez lui c'était juste une partie de son vocabulaire du vocabulaire qu'il a créé essayer d'imaginer ça comme un vocabulaire plastico-symbolique dans lequel il va systématiser de façon plutôt amusante vous avez bien compris que c'était un dessinateur comique comment une systématisation des différentes formes en question toutes ces formes plastiques que les auteurs de Bédon ont inventées pas à pas et il le fait prétendument pour améliorer les cadres de lecture des bandes dessinées en créant un lexique international à destination des cartoonistes à destination d'une espèce de société imaginaire une société internationale des cartoonistes qu'il a créé je crois dans une de ses pièces de théâtre bref il a fait ça plutôt pour déconner mais là où c'est marrant c'est qu'au bout du compte ça s'est avéré au moins assez utile pour les chercheurs pardon pour qu'ils s'en emparent vraiment donc si vous voulez alors je peux vous dessiner ça on va regarder ça à la caméra vous allez comprendre tout de suite comment ça marche hop la caméra est là alors là il me faut du papier blanc je vais en prendre alors Laurent j'ai fait tomber tout c'est pas grave on s'en fout un crayon qui écrit ce serait peut-être pas mal alors vous avez quoi vous avez un personnage tremblant par exemple comme ça hop parce qu'il y a froid par exemple et bien toutes les lignes ondulées qu'il y a autour là que vous voyez autour est-ce que le crayon est assez noir je pense que vous voyez pas grand chose je vais le faire au crayon noir ce sera peut-être plus simple est-ce que donc les lignes ondulées autour du personnage il appelle ça agitrons agiterons les agiterons ça c'est les agiterons ce truc là d'accord sinon quand vous avez un personnage qui court comme tout à l'heure hop voilà quand autour d'un personnage courant comme ça vous rajoutez des lignes courbes celle-là précisément qui suivent le personnage pour montrer que les membres sont mobiles il appelle ça des swaloups ou des blurgits ou swaloups voilà mais s'il rajoute derrière un petit truc entraîné par la poussière ces petits nuages ces petits nuages derrière le personnage il leur donne aussi un nom il appris ça des briefits ça pourrait se traduire par des brises je crois d'accord donc c'est les petits nuages entraînés derrière les personnages ça a un nom pour lui c'est les briefits voilà autre chose quand vous avez une vitre c'est con mais c'est drôle quand vous avez une maison il y a une vitre qui est là ou un miroir on s'en fout mettons que ce soit un intérieur bourgeois et cossu avec des petites fleurs dans un pot dans un guéridon que voici ces lignes là ça dépend si elles sont comment verticales comment diagonales ou horizontales si elles sont diagonales c'est des dites donc ça c'est des dites voilà si elles avaient été horizontales ce serait des heights avec un h comme heights et si elles avaient été verticales ce serait des heights avec un v comme vertical d'accord quoi d'autre les émanatas elles-mêmes vous commencez les c'est quand quand vous avez un personnage surpris genre oh qu'est-ce qu'il est surpris ce personnage oh et que vous avez ça typiquement voilà ça c'est émanata la fameuse ligne autour de la tête tout tout comme ça c'est les émanatas c'est la surprise pour indiquer un choc coup de surprise d'accord quand un personnage est en colère voilà et qu'il crie qu'il crie des trucs comme ceci il a donné un nom à ça il a pris ça des growlicks les growlicks c'est chacun de ces signes donc qui vient d'accompagner un discours où on vient remplacer un dialogue réel une phrase réelle par comment par des signes typographiques qui n'appartiennent pas au domaine verbal considéré donc moyen comme un autre de donner l'impression d'un flot d'injures sans devoir les écrire si vous avez au dessus par exemple d'un étron ou d'un plat voilà petit étron c'est ça là qui exprime la chaleur ça a un nom aussi c'est indotherme indotherme voilà ça c'est les petites effluves autour d'un bol de soupe d'un caca ou hop un bol de soupe au caca voilà voilà donc non Moulago c'est pas lui je crois ah tu veux dire c'est ce qu'il est en train de dire à ce moment là oui je crois que c'est ça qu'il dit tu as raison le truc abominable qu'on voit sur le nez d'Achille Talon qui fait peur à tout le monde mais bon on fait un personnage qui n'est pas Achille Talon vous voyez quand un personnage a ceci sur le nez là qui signifie qu'il y a une fenêtre pas loin et qu'il a un reflet on en voyait tout à l'heure dans la revue I.O. ça faisait peur sur le dessin de Chambers et bien ça s'appelle Lukeflect Lukeflect voilà c'est ce truc là voilà Lukeflect si vous avez un personnage qui soit à peur soit est en colère soit enfin bon il y a toutes sortes de situations c'est vraiment un signe extrêmement polyphonique polysémique excusez-moi c'est ça ce truc là les gouttes voilà ça c'est Pludes P-L-E-W-D-S Pludes c'est ce truc là d'accord quand vous avez tout simplement une ampoule voilà et qu'elle rayonne comme ça ou un imbécile qui rayonne c'est pareil ça s'appelle Sol Rad donc facile rayon de soleil Sol Radius voilà Sol Rad c'est facile de s'en souvenir là quoi 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 d'autre ah oui vous avez un un personnage bon c'est un grand grand classique personnage qui vient de vivre un grand malaise il est au sol il a un malaise ici vous avez soit des étoiles ça peut être la planète Saturne ça peut être plein de choses et c'est c'est comment Queens voilà Queens voilà voilà donc c'est pas rien quand même ce truc ce lexique de Comicana et ce qui est marrant c'est que lui évidemment il a fait ça pour couillonner mais ça ça a intéressé les chercheurs et en fait très régulièrement et on retrouve certains de ces termes qui n'avaient pas de nom notamment Imanata qui reviennent dans la littérature savante et qui viennent du lexique de Comicana donc voilà donc c'est un type plutôt marrant ce Mort Welker on ne lui doit pas que Beetle Bailey que vous êtes en train de regarder mais on lui doit aussi ça et vers la fin de sa vie il a lancé un magazine gratuit aussi qui était distribué dans tout le Connecticut et qui était disponible en ligne par un type tout à fait sympathique donc on va revenir à ça donc c'est ça voilà c'est ce qu'il dessinait voilà ça c'est Beetle Bailey alors est-ce qu'on a d'autres jeux de lettres qui pourraient être un peu sympatoches il demande à ses camarades de chambre et d'arrêter de faire ça parce qu'il veut écouter son nouvel enregistrement et c'est la même chose voilà c'est quand même plutôt très marrant vraiment la sympathie que je n'avais pas pour tout à l'heure pour Beechy j'avoue que je l'ai pour ce truc là je trouve ça vraiment chouette comment alors c'est dans ce monde de la pensée visible que l'écriture et l'image sont totalement assimilées c'est là aussi que le ballon peut devenir autonome pure forme fonctionnelle dans la bande dessinée le phénomène reste exceptionnel et caractérise quelques créateurs après l'initiateur que fut Pat Sullivan créateur de Félix IV c'est vrai que dans Félix le chat on a déjà parlé de Pat Sullivan savoir si c'était vraiment lui le créateur ou pas de Félix le chat mais il y a énormément d'utilisation de ce qui peut apparaître je me souviens que la première fois que j'étais confronté à cette invention là c'était effectivement dans un Félix le chat dans lequel Félix le chat se trouve complètement dans le noir et soudain il a une idée et comme l'idée se représente en bande dessinée sous la forme d'une ampoule on voit apparaître le phylactère avec l'ampoule de l'idée et l'idée c'est qu'il se saisit de l'ampoule pour éclairer l'endroit où il se trouve c'est tout à fait extraordinaire c'est à des cinéastes d'animation comme Yann Lenica Bretislav Poyard ou Yiri Bredka à Roberto Altman enfin et surtout à Saul Steinberg sublime calligraphe de l'illisible qu'il revient de solidifier les buées de la pensée et de la parole autrement qu'en écriture mais aussi de représenter cette écriture en une figuration abstraite alors je ne sais pas si vous connaissez un peu cette vague de créateurs polonais des années 60 70 fin 50 qui sont assez géniaux moi j'ai grandi là-dedans parce que c'est des programmes qui étaient énormément achetés par quand sont nées les chaînes à l'époque FR3 donc ce n'était pas France 3 c'est FR3 et Antenne 2 ce n'était pas France 2 c'est des chaînes nationales qui avaient moins de moyens et j'ai acheté énormément de matériel polonais et donc on a découvert les enfants de mon âge qui s'intéressaient un peu à ce type de dessin ils pouvaient voir énormément de productions polonaises donc il y avait des choses très belles il y avait aussi du Rienerstein mais il y avait du Jan Lennica du Pojar alors si vous ne connaissez pas alors ils ne sont pas tous polonais Lennica est polonais mais comment Pojar Bresysla Pojar il est tchèque et Bredka il doit être tchèque aussi et si vous voulez je peux vous en montrer un peu ça vous intéresse j'ai chopé un petit peu de leurs dessins on ne va pas les regarder en entier sinon je suppose que la vidéo va être réjectée mais je pense que ça peut vous plaire de voir ça et c'est une période aussi d'affichisme incroyable Lennica c'est un des grands représentants de l'école des affichistes polonais qui était très proche de l'univers du théâtre absurde polonais également donc Cantor Ionesco des gens comme ça je vais aller vous chercher un peu de petits films d'animation je pense que ça va vous amuser hop on prend ça j'aurais dû le préparer avant j'ai oublié mais c'est pas grave ça ne va pas être forcément très long alors les fichiers sont où hop matériel Twitch alors Twitch lecture théorique BD hop c'est bon et films ils sont là donc on commence pas Pojar Bredka ok et on finira sur le Lennica très bien on ouvre là dessus donc on y va hop on y va on va on va pas les regarder en entier on va regarder un petit peu donc ça c'est E de British Lavrovija E la lettre E ça va le son vous me dites si c'est pas trop fort parce que j'ai pas de de retour sur le mélange c'est bien pour les prononciations je suis pas sûr je sais pas si on dit Bredka ou Berdka parce qu'il manque quelques royales je suis désolé si on ne parle pas plus polonais tchèque je ne peux pas me le dire je suis pas sûr Tchèque 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 Donc là, on est dans les années 60. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va passer au suivant, parce qu'ils sont un peu longs, on ne va pas tout regarder. Je vous y renvoie, si vous voulez, je vous filerai les références pour les regarder intégralement sur YouTube. Donc le suivant, ça va être Bredka, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi. Un film de 1966. Donc je ne suis pas foutu de lire le titre. Voilà. Je ne vais pas vous dire de conneries. C'est tout à fait un autre genre. Attendez, on va aller plutôt vers le moment crucial. Voilà. Il est un peu long. Je vais vous égoutir un petit peu cet univers qui est très différent, qui est très beau. Plus sombre. Il est un peu long. C'est un peu long. C'est un peu long. Sous-titrage MFP. Bah oui, tu peux chialer mon con. Voilà, on va passer au suivant. Je suis désolé, c'est juste des petits bouts, mais je vous filerai les références dans le Discord. Et on va passer au troisième, Yann Lenica, qui est probablement le plus connu en France, en tout cas, notamment par ses affiches. Et là, sur un motif bien connu des Français, puisque Yonesco avait un grand succès dans les années au moins 60. Et là, c'est rhinocéros, donc une des plus célèbres pièces de Yonesco. Vous voyez, le travail, le texte, le collage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc voilà, ça vous a mis un petit peu dans l'esprit. Vous voyez à peu près de quoi il retourne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en voir plus, évidemment. Et il parlait de qui encore ? De Roberto Altman, je crois. C'est évidemment de l'incroyable Steinberg. Donc Steinberg, on en regarde ensemble, c'est un génie absolu, très très grand. Roberto Altman, je peux vous en montrer un petit peu, parce que j'en ai là. Alors, hop, là c'est atomiquement, oui, ce nom, il n'est pas du tout Roberto Altman. Ça va être là. Voilà, Roberto Altman, c'est à la fois très beau, très, c'est pas super malin. Enfin, un peu tous les défauts, toute la beauté du laitrisme, ça me laisse toujours perplexe le laitrisme. Donc lui, il est lié complètement au mouvement laitrisme. Il est né à la Havane, dans les années 40. Comme il est, j'oublierai pas, promissieuse. Comme il est, vous voyez l'image ou pas ? Est-ce que j'ai bien refoutu le bordel en place, moi ? Ouais, vous voyez ça. Il est d'origine Liechtensteinienne. Il a retourné ensuite en Europe et notamment bossé au Liechtenstein, dans d'autres pays européens. Il a participé, comme je vous le disais, au mouvement laitrisme. Mouvement d'Isidore Izou, dont je vous ai déjà parlé, parce qu'il est assez lié à la naissance de l'international situationniste. Il a fini, comme tout bon laitrisme qui se respecte, par se barrer en claquant la porte. Évidemment, il s'intéressait beaucoup aux qualités plastiques des écritures de toutes sortes. Il a commencé, en compagnie des laitrismes, des travaux de poésie visuelle, de poésie sonore. Ce qu'on appelait, pour lui, des poésies hypergraphiques. Il y a tout un vocabulaire isouïste, assez inutile, encombrant, mais qui caractérise la typologie lettriste et ce mouvement d'avant-garde un peu chelou, dont on parlera peut-être un jour. Donc ça, c'est des planches assez fascinantes de Roberto Altman. On est dans les années 60, là. C'est assez chouette. What an incredible caramboo! Il y a une petite dernière pour la route, qui est particulièrement jolie. Tu ne crois pas si bien dire, avec O, il a créé une revue qui s'appelait O. Il en a fait une autre avec un nom grec, donc que j'oublie par la suite. Ah, anecdote curieuse aussi, Roberto Altman, c'est lui qui s'est occupé des archives Burrow, de William Burrow. Voilà, c'est une anecdote, vous en faites ce que vous voulez, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est comme ça. Arthureux, on dirait du graphe. C'est plutôt le graphe qu'on dirait du Roberto Altman, dans ce cas-là. Il y a une grosse antériorité, pour le coup, du côté de Altman. Et il vous a parlé de Saul Steinberg. Ça, on va regarder un peu, parce que c'est génial ici. Saul Steinberg, c'est pour moi un des plus grands. Il y a parmi mes dessins préférés du monde, il y a un dessin de Saul Steinberg. Donc, c'est un dessinateur satirique, un dessinateur de presse, un illustrateur d'origine roumaine, mais qui a vécu essentiellement aux Etats-Unis. Il est né au début du 20e siècle, dans les années 10, il est mort au début de 1000, je crois, un truc comme ça. Il travaillait sur tout. Il est connu pour ça, pour le New Yorker. C'est un homme qui a été mille fois copié, qui a influencé un nombre considérable de dessinateurs et dessinatrices. Et dans son travail sur la lettre, il y a des merveilles. On va regarder un peu ça ensemble. Les interactions entre texte et personnage et Steinberg sont toujours d'une très grande finesse. La façon dont le texte prend sa place, c'est là aussi une façon. Je parlais d'Ototelli tout à l'heure. On a vraiment une espèce de mécanisme fonctionnel du texte en tant qu'image qui vient, comment dire, occuper la place par laquelle il signifie. Ça joue énormément sur des trucs comme ça. Là, vous avez cette construction. Your, month, day, hour, minute, second, now. Très beau dessin d'Estavelusenberg. On va regarder mon dessin, enfin un de mes dessins préférés du monde. Vous allez voir ça. Voilà. Une très belle plume, très acérée, assez riche. Celui-là, Woody Ditt, qui a fait ça. Absolument incroyable. Plus inquiétant, Who are they ? Je suis à Yosani Côte. Et mon dessin préféré de la vie, c'est celui-là. Je le trouve absolument extraordinaire. Un très beau dessin sur la pugnacité aussi. No, never. Voilà. Le grand Steinberg. Oui, mais. Yes. But. Alors, on va finir là-dessus pour Steinberg, mais je vous encourage à vous jeter, si vous connaissez pas Steinberg, sur l'oeuvre de ce type, parce que c'est énorme. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu un peu tous les gens dont il parlait. Donc, ça vous situe un petit peu. Chez Steinberg. Chez Steinberg, les ballons agissent. J'en est là. C'est un côté gentiment poétique, un peu nunuche, mais ça peut être très joli, à la fois bébête et fascinant. Enfin, il y a, c'est fragile. Voilà, ça tombe souvent dans une poésie un peu bébête, mais quand ça touche juste, c'est très beau. Il a fait cette série, donc, qui s'appelle La Création du Monde, que vous avez peut-être déjà vu, ce genre de choses. C'était fréquent qu'on en voit publié dans certaines publications pour enfants, même si ça ne s'adresse pas à proprement parler aux enfants. Il a dessiné pour énormément de journaux, Jean Eiffel. C'est un petit bonhomme, je dirais, une gérouette politique un peu bizarre, parce qu'il avait bossé avant-guerre aussi bien pour Fantasio, Le Samuel, Le Rire, des publications plutôt orientées à gauche, comme L'œuvre, Marianne, il avait bossé pour Le Canard Enchaîné. Mais pendant la guerre, il a aussi bossé dans des revues de collabos, comme Le Rouge et le Bleu. C'était un pote à brasillac, donc pas vraiment notre ami politique. Et quand, après-guerre, il est quand même entré en résistance, je crois en 1942 ou 1943, se disant que peut-être il avait fait fausse route. Et puis après, toutes ses publications, par la suite, vont plutôt se répandre dans des revues coco. Il sera très lié au Parti Communiste. Voilà. Après, un petit écart, on va dire. Tu trouves ça génial, Louisa ? Oui, c'est absolument génial. Steinberg est un génie absolu. Les projets de lune. Voilà. Et la création du monde. Donc ça, c'est Eiffel. Ça, c'est la construction de l'homme, pas à pas. Il plante ses dents. C'est pas mal. C'est assez joli. Le schéma du vide-ordure, donc, que voici. 8 mètres de grêle, 2 mètres de gros. Voilà. C'est plutôt Mimi. Et il a parlé de Chaval, après. C'est ça. Alors, Chaval, c'est un autre cas de figure. C'est le cas type du misanthrope qui tourne pas forcément bien. C'est un type génialissime. Vous le connaissez un peu sur la chaîne. Parce que, on a fait de multiples interprétations avec Gabriel de Les oiseaux sont des cons. Voilà. Les oiseaux sont des cons de Chaval. Qui a été publié par Pauvert. Qui est un court métrage qu'il a réalisé. Qui est assez génial. Très beau dessin de Chaval. Donc, c'était une espèce de clodo, en tout cas. Il a mené une sorte de vie de clodo avec sa chienne qu'il avait appelée 4K. C'est un suicidé. Il s'est suicidé peu de temps après sa femme qui s'était elle-même suicidé. Il s'est suicidé en 68, mais il n'a pas vu mai 68. Il s'est suicidé avant. Je pense qu'il aurait détesté ça. Il aurait méprisé ses jeunes cons. Parce que c'était un esprit plutôt conservateur. Indéniablement génial. Mais tellement misanthrope que, bah, il n'a pas échappé aux effets désastreux d'une certaine misanthropie. Il est devenu cynique. Voilà. Donc, il avait un certain surplomb, un peu merdique, cet idiot. Et donc, fatalement, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ? Bah, évidemment, il a bossé comme un gros collabo dans Le Progrès. Une revue collaborationniste. Il y a fait des dessins antisémites, Chaval. Un des plus grands dessins de Chaval. Magnifique. Personnage folklorique, attendant impatiemment l'arrivée des autres. On ne peut pas mieux exprimer le sentiment de solitude que par ce dessin absolument merveilleux. Il a un humour très noir, très absurde. Président, directeur général, perdu dans un désert. C'est magnifique, Chaval. C'est vraiment très puissant. Voilà des papes, étonnés par un gratte-ciel. Un iconoclaste arrosant une aquarelle. Bon, je ne vous cache pas que c'était bizarrement perçu, le dessin de Chaval. Enfin, très inégalement, en tout cas. Son génie, à son époque. Ça, c'est très beau, parce que c'est un dessin à multiples significations. La légende peut être interprétée de plein de façons. Et ça en fait un dessin assez puissant. Homme pratiquement perdu, s'il ne rêve pas. Voilà, le grand Chaval. Donc, bon, j'en ai une balanquée, parce que je suis très fan. Mais oui, on peut être très fan de sale type. Regardez-moi ça. Là, c'est presque un autoportrait, ça. Voilà. Donc, il parlait de Chaval et de qui d'autre ? Je crois qu'on en est là. Un dessinateur comme Steinberg peut en pousser les conséquences aux extrêmes. C'est la bande dessinée qui donne une forme culturelle au système, à partir de quoi l'art du dessinateur est appelé à renouveler ses pouvoirs. Cependant, la petite outre qui en sache paroles ou rêves n'est pas toujours présente. Outre le récitatif obligato des contes à personnages muets, certains dialogues se répartissent à vif dans le dessin. Ainsi, Jules Pfeiffer a horreur des cadres. Alors, Pfeiffer, je vous avais montré un bouquin la dernière fois. Je vous remonte très brièvement ses temps de troum. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Dans celui-là, il y a des phylactères. Il n'y en a pas forcément chez Pfeiffer. Un bouquin très, très étrange. Je vous conseille la lecture de Tantrum, qui est probablement un des livres les plus bizarres de Pfeiffer. Voilà, voilà, voilà. Donc, on continue. Voilà, Pfeiffer, je crois que c'est tout ce que j'en avais déjà montré. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Pfeiffer, donc, a horreur des cadres. Ses personnages snob et tristes sont croqués en 6 ou 8 images libres dans des positions très voisines ou quasi identiques et garnies d'un texte sagement lettré. Tout d'abord, déclare l'auteur, j'ai choisi un sujet, une opinion, un débat, puis une distribution de personnages, puis un dialogue qui donnera mon point de vue aussi strict que possible. En dernier, et nécessairement dernier, le dessin. Les images ne doivent jamais être plus qu'un supplément du texte. Quand on voit la place que ça prend dans Tantrum, on est en droit, salut à toi, j'en ai marre. On est en droit de mettre en doute cette affirmation qui ressemble d'assez loin, finalement, à ce qui s'affirme dans ses pages. Ces dialogues illustrés retrouvent le rapport du texte à l'image des anciennes histoires, mais avec l'esthétique scénique du sketch. D'autres lettres dessinées figurent dans la plupart des bandes, sans être séparées de l'image, par aucun procédé. Ces portraits de bruit s'appellent onomatopées. Leur rôle dans la narration est une ponctuation forte, car ils matérialisent l'explosion. Intégrés au style graphique, ils peuvent structurer l'image ou jouer le rôle discret de l'ornement littéral. Cent fois répertorié, ils le méritent, parce qu'ils libèrent quelque peu le langage verbal strictement normé, les onomatopées font bruire l'image. Il y a un bruit plastique de l'onomatopée. Leur code original, le terme code me paraît malencontreux, participe du langagier verbal et de l'inarticulé. Par eux, l'avion, la mitraillette, la charge explosive, les chocs, les écrasements deviennent des cris, des soupirs, sinon des paix et des roues. Des corps humains s'échappent des bruits naturels, mais notés en lettres et donc candidats à l'articulation et au langage. Les dinosaures mélancoliques de John Hart, dont on a vu tout à l'heure le Before Christ, ne rugissent pas seulement Gronk, mais aussi les sigles honorables d'organisations internationales. Deux hommes les écoutent, NATO, donc l'OTAN, GOP, Grand Old Party, NASA, et UN, l'ONU, etc. L'un d'eux conclut avec une sagesse sentencieuse, les dinosaures domineraient le monde s'ils pouvaient structurer leur discours. Oui, de temps en temps, malgré le mal que j'en ai dit, ça peut quand même être un peu drôle. L'analyse de ces éléments est nécessaire à la compréhension d'une sémiotique originale. Encore faudrait-il arriver à en constituer une qui ait du sens vraiment en bande dessinée. Ce donc, personnellement, je doute. Encore faut-il bien voir que son caractère provisoire est préliminaire. On est d'accord. Tant que l'image et les textes, les lettres et leurs cadres ne sont pas replacés dans l'unité narrative qu'elles contribuent à construire. L'analyse dite structurelle du récit, la narratologie, est plus à l'aise avec la bande dessinée traditionnelle qu'avec la littérature ou le cinéma. Les modèles actantiels, les isotopies manipulées avec une adresse castratrice par nos sémiologues littéraires restent en deçà de leur objet dans les sous-sols dénudés du pur récit avant l'écriture. Surtout, que regardait-il des images dès qu'on est dans la narratologie ? C'est vraiment un des gros problèmes. Le terme actantiel appartient clairement au vocabulaire de la narratologie, en tout cas de la narratologie de Graimas. Je ne sais pas si vous connaissez Graimas. C'est un linguiste d'origine russe, mais il a travaillé, à ma connaissance, essentiellement en France. Il a cofondé, avec Barthes et d'autres zozots, la fameuse revue Langage, dont je vous ai déjà parlé. La narratologie, c'est une étude des techniques, des fonctionnements, des structures narratives qui construisent une grille d'analyse pour typologiser, discrétiser, séparer, analyser les constructions littéraires. Et les actantiels qui sont là, relayés à l'arrêt, c'est les schémas, les rôles, les opérateurs actantiels sont compris à l'intérieur d'une structure narrative et ils sont placés, donc, ces actantiels à un point des actions tels qu'ils les déterminent dynamiquement, ces actions. Donc, vous ne pouvez pas comprendre actantiel comme acteur ou comme personnage. Le schéma actantiel, c'est un schéma qui est composé, qui s'est abli sur la base d'opérateurs qui sont fixes et réguliers. Je ne me souviens plus du schéma exact de Graimas parce que je suis obligé de vous dire que je m'en fous, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, ça implique les objets du récit dans des relations, d'accord ? Qui le conduisent, qui suturent, qui organisent, qui déterminent le récit. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Une fois que vous avez bien rangé votre récit en déterminant la place, alors il y a des émetteurs, des opposants, des récepteurs, des objets, des adjuvants, etc. Vous avez les sentiments du devoir accompli. Vous pouvez aller vous coucher tranquille. Vous avez l'âme reposée. Mais qu'avez-vous fait réellement, à mon avis, rien de bien passionnant pour aborder le récit et moins encore pour aborder une bande dessinée. Il parle aussi des isotopies. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est encore du vocabulaire de Grimas. L'isotopie, c'est un peu l'équivalent structurel du système d'Anaphore dont on parlait tout à l'heure. C'est la reconduction, c'est la répétition. Ça implique une certaine redondance démonstrative des éléments du texte qui vont en orienter la compréhension. Donc, toutes sortes de catégories porteuses de sens, comme ça, peuvent être isotopiques. C'est donc des catégories de sens, des catégories sémantiques, qui, comme ça, par leur réitération, peuvent aider à chasser les ambiguïtés d'un récit pour en reconduire tout simplement les cadres, donc la localisation, l'identification des personnages, des thèmes, etc. Pour un exemple tout simple, bête et classique, le jeu du narrateur, typiquement, est isotopique dans son mode de répétition d'une situation, d'une figure principale par rapport au récit. C'est ça, une isotopie, en gros. Prop n'eut sans doute pas détesté les formes récurrentes, redondantes, de la bande dessinée. Mais en quoi la mise en place de ces entités fonctionnelles pures enrichit-elle la connaissance de l'objet libidinal ? C'est-à-dire, ben oui, c'est objet de jouissance qui est la lecture des bandes dessinées. En quoi on y gagne quelque chose, franchement ? Je ne suis pas sûr que ça nous aide à comprendre. J'ai vraiment l'impression qu'on a juste rangé notre chambre. Il en est de l'analyse du récit comme de celle des formes figurales. La réduction aux élémentaires, les éléments, dégage des paradigmes prévisibles, plurivoques. La généralité scientifique serait, dit-on, à ce prix. Dubitatif et chill. Dubitatif, je suis moi aussi. Et nous avons fini ce chapitre. Eh ben, on a pas mal bossé. On a vu beaucoup d'images. On a parlé de plein de trucs. On a même regardé des dessins animés. Ce n'est pas formidable, ça ? C'était bien, ce soir. Bon. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. J'espère que oui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petits trucs et que vous avez vu des belles choses. Et c'est bon. Je crois qu'on peut se laisser. On peut se dire bonsoir. Il est déjà 2h du matin. C'était bien. Ça vous a plu ? Eh ben, tant mieux. J'en suis ravi. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci les gens. Merci M. Perlimpinpin. Salut. Salut Ragdou. Salut Akaraki. Salut Suse. Salut tout le monde. Salut Gabriel. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Je n'ai pas le courage d'aller traquer le raid. Donc, je vous laisse libre d'aller vaquer à vos occupations comme vous l'entendez. Et à très bientôt. Salut. Merci. Merci Tarpif. À plus tard. Merci.